Salut les fêtards, je m'appelle Darrell Wilson. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un site web étape par étape avec WordPress et Elementor. Je suis vraiment excité de vous montrer comment construire ce site web. Il s'agit d'un tutoriel approfondi qui vous enseigne les bases de l'utilisation de WordPress et d'Elementor. Ainsi, les débutants comme tous les utilisateurs de WordPress peuvent créer des sites web d'aspect professionnel et entièrement personnalisables. Et la popularité de WordPress ne cesse de coitre. WordPress contrôle aujourd'hui 45% de l'ensemble de l'internet, alimentant plus de 800 milliards de sites web dans le monde. Elementor est le leader mondial des constructeurs de pages par glisser-déposer pour WordPress. Elementor équipe aujourd'hui plus de 13 millions de sites web dans le monde, car il est très facile à utiliser et entièrement basé sur le principe du drag and drop. Ainsi, après avoir appris à utiliser Elementor, vous pouvez pratiquement créer n'importe quel site web avec WordPress. Elementor fonctionne en ajoutant simplement des éléments. Ces éléments sont entièrement personnalisables et vous pouvez les faire glisser et les déposer pour en ajuster la taille ou la couleur. Vous pouvez ensuite ajouter votre propre arrière-plan en utilisant des couleurs, des dégradés ou en téléchargeant votre propre image. Vous pouvez commencer par travailler à partir de zéro ou même importer un modèle préétabli. C'est de loin l'un des constructeurs de pages les plus faciles à utiliser et il ne nécessite aucune connaissance en matière de codage. Nous nous assurons également que votre site web est rapide et entièrement optimisé pour tous les appareils. Je vous montrerai comment l'optimiser pour les ordinateurs du bureau, les tablettes et les téléphones. Nous verrons également à ce que votre site web est un aspect professionnel et moderne. Lorsque j'ai commencé à utiliser WordPress, je pensais que tous mes sites web étaient superbes. Puis, lorsque j'ai demandé à quelqu'un de me faire part de ses commentaires, il m'a dit que le site avait besoin d'être retravaillé. Et il s'est avéré que j'avais besoin de beaucoup de travail en ce qui concerne le design. Je vais donc m'assurer que vous repartirez aujourd'hui avec un site web de WordPress vraiment professionnel. Nous proposons également plus de 200 modèles différents que vous pouvez facilement apporter pour vous donner à vous et à votre entreprise un aspect vraiment professionnel. Nous allons maintenant créer ce site web à l'aide d'outils gratuits. Nous utiliserons WordPress et un constructeur de pages gratuits appelé Elementor. Nous avons créé cette vidéo pour les utilisateurs de la version gratuite et de la version pro. Dans la première partie de la vidéo, je vous montrerai comment construire un site web avec la version gratuite d'Elementor. Je vais d'abord vous montrer toutes les fonctionnalités de la version gratuite. Cela inclut la nouvelle Flexbox d'Elementor. Cette fonctionnalité vous permet de repousser les limites de la conception web en insérant des éléments dans n'importe quel type de colonne que vous souhaitez et que vous pouvez entièrement concevoir. Nous allons créer un site web complet en utilisant la version gratuite d'Elementor. Ensuite, je vais vous montrer les fonctionnalités de la version pro. Pour ceux qui décident de passer à la version pro d'Elementor, vous aurez accès au constructeur de thème. Le constructeur de thème vous permet de créer des entêtes et des pieds de page personnalisés, ainsi que 4 ou 4 pages personnalisées que vous pouvez entièrement concevoir vous-même à partir de la base. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et laissez-moi vous montrer le site web que nous allons créer aujourd'hui dans cette vidéo. Voici le site que je vais créer dans cette vidéo. Le site que nous allons créer aujourd'hui est magnifique. Nous avons construit ce modèle à partir de zéro pour nous assurer qu'il est unique et polyvalent pour n'importe quel type de site web. Et comme bonus supplémentaire, vous obtiendrez toute cette mise en page gratuitement, juste pour avoir regardé notre tutoriel. Et comme vous pouvez le constater, c'est un site web qui a fière allure avec des designs modernes et cela vous aidera vraiment à donner un coup de pouce pour avoir un site web professionnel. Après avoir créé votre site web avec la version gratuite d'Elementor, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités pro d'Elementor. Pour ceux qui décident de passer à la version supérieure, la version pro d'Elementor offre des tonnes de fonctionnalités. Je vais d'abord vous montrer comment utiliser le constructeur de thème d'Elementor. Le constructeur de thème vous permet de créer des entêtes et des pieds de page personnalisés ainsi que 4 ou 4 pages personnalisées. En utilisant le constructeur de page, je vous montrerai également comment créer des pop-up. Avec les pop-up, vous pouvez créer des pop-up en utilisant le constructeur de page et aussi intégrer votre fournisseur d'email pour collecter des emails. Vous pouvez également utiliser le nouveau constructeur Elementor Mega Menu qui... pour créer des Mega Menu sur votre site web tout simplement. Vous pouvez également ajouter des transitions de page et même un préchargeur avec votre logo. Il y a des tonnes de fonctionnalités vraiment cool avec Elementor Pro. Donc je vais couvrir toutes les options juste pour m'assurer que vous n'êtes pas lissé dans le noir et que vous saurez comment utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de la version pro. Vous savez les cas, l'Optuscript et tout le reste, c'est l'un des plus gros tutoriels WordPress que j'ai jamais créé sur YouTube. Mon équipe et moi avons passé plusieurs semaines à créer ces modèles pour nous assurer qu'ils sont très polyvalents, afin que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent l'utiliser pour créer leur site web. Nous avons également créé un plan qui est étape par étape et vraiment facile à suivre du début à la fin. J'espère que vous apprécierez ce tutoriel de WordPress. Si vous avez l'impression que je vais trop vite ou trop lentement, il y a une icône d'engrenage en bas à droite de l'écran que vous pouvez utiliser pour accélérer ou ralentir la vidéo. La description de cette vidéo contient également des horodatages. Donc si vous voulez passer à une partie spécifique de ce tutoriel, vous pouvez utiliser ces horodatages dans la description. Cela dit, allons-y et commençons à créer notre site web avec WordPress Elementor. Nous allons maintenant construire votre site web en 6 étapes simples. Dans la première étape, je vous montrerai comment obtenir votre domaine. L'hébergement d'un domaine est l'adresse web de votre site web. Par exemple, monsiteweb.com ou webhosting hébergeront votre site web en ligne 24 heures par jour. A la deuxième étape, nous allons concevoir le site web. Je vous montrerai comment concevoir votre site web en utilisant le constructeur de pages drag and drop gratuit Elementor. Je vous montrerai également comment créer votre page d'atterrissage, ajouter des sections, télécharger vos images et apprendre à utiliser le nouveau conteneur Flexbox. Dans la troisième section, le personnalisateur de thème. Le personnalisateur de thème vous permet de décorer et de concevoir l'entête et le pied de page de votre site web. Vous pouvez également ajouter des options intéressantes comme une bordure de site web ou un bouton de défilement vers le haut. Dans la quatrième section, optimisation mobile, nous allons nous assurer que nos visiteurs mobiles ont une bonne expérience sur notre site web. Nous allons optimiser votre site WordPress pour les utilisateurs d'ordinateurs, de bureaux, les utilisateurs de tablettes et tous les utilisateurs mobiles. Dans la section 5, la version pro. Elementor Pro offre des fonctionnalités vraiment intéressantes et je vais vous expliquer comment les utiliser dans cette section de la vidéo. Dans la section 6, plugins et modèles gratuits. Il y a une variété d'extensions et de modèles de plugins gratuits que vous pouvez utiliser pour étendre les fonctionnalités de votre site web. Nous vous présenterons également plus de 200 modèles Elementor que vous pouvez utiliser pour stimuler la créativité de votre site web et le rendre plus attrayant. Ces modèles peuvent être facilement importés en un seul clic et le site web entier se proposera automatiquement. Êtes-vous prêt ? Commençons par la première section. Il y a un lien dans la description de cette vidéo, il vous mènera à une page où vous pouvez acheter un hébergement web. D'accord ? Il s'agit de Hostinger.com. Hostinger.com est l'un des fournisseurs d'hébergement web les plus abordables et les plus rapides qui soient. Si vous voulez changer la langue de ce site web, vous pouvez cliquer sur l'onglet Langues ici et vous pouvez sélectionner la langue, votre langue spécifique. Si vous parlez espagnol, vous pouvez changer la langue en espagnol ou en portugais ou dans n'importe quelle autre langue, votre langue. Allez-y et sélectionnez votre langue. Une fois que vous êtes ici, nous allons choisir un pack d'hébergement. Je tiens également à préciser que cette page change assez souvent. En fait, elle est probablement modifiée une fois par mois. Donc si l'interface semble différente, vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Cela arrive assez souvent. Mais vous irez ici sous hébergement web et vous cliquerez sur hébergement web. Nous allons maintenant faire défiler la page vers le bas et nous verrons quelques packs d'hébergement. Nous avons le simple, le premium et le business web. Personnellement, je recommanderais d'opter pour l'hébergement premium car c'est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez héberger 100 sites web, il y a beaucoup d'espaces de stockage et il permet des tonnes de visiteurs mensuels. Je ne recommanderais pas celui-là parce qu'il ne permet d'héberger qu'un seul site web. Toutefois, pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer à la version business web qui offre un peu plus de performance et permet d'accueillir plus de visiteurs, il est possible de le faire. Vous pouvez également le faire. Mais je vais aller de l'avant et sélectionner l'hébergement web premium. Ici, cliquez sur ajouter au panier. Vous avez bien compris ? Une fois que vous avez fait cela, nous allons aller de l'avant et y faire défiler vers le bas ici. Vous allez voir différentes options de prix. Il s'agit de savoir combien de temps vous souhaitez héberger chez Hostinger. Nous avons donc 1 mois, 12 mois, 24 mois et 48 mois. Personnellement, j'opterai toujours pour le plan le plus élevé parce qu'il sera renouvelé à un coût plus élevé plus tard. Vous voulez donc bloquer ce prix pendant que vous en avez l'occasion. Je vais également vous donner un code de réduction qui vous permettra d'économiser encore plus d'argent pour votre hébergement web. Mais pour commencer, je vais aller de l'avant et sélectionner 12 mois. Et nous allons faire défiler vers le bas ici. Vous allez maintenant créer votre compte. Ici, vous allez mettre votre adresse email. Et après cela, nous avons la méthode de paiement pour que vous puissiez payer par carte de crédit, Paypal, Google Pay, en crypto-monnaie ou aussi Alipay. Ici, on vous demande si vous avez un code de réduction. Et c'est le cas. Nous avons donc ici un code de réduction. Si vous entrez ce code, Darrell, et que vous appuyez sur appliquer, vous économiserez 77% sur l'ensemble de votre achat. Pour une année d'hébergement, vous ne paierez donc qu'environ 30$, ce qui est très avantageux car Hostinger est très abordable, mais aussi très rapide. Allez-y et mettez le code de réduction Darrell. Une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez choisir votre mode de paiement. Si vous voulez payer par carte de crédit, vous devez indiquer le nom, la carte de crédit, et ainsi de suite. Pour ceux qui veulent utiliser Paypal ou tout autre moyen de paiement, vous pouvez sélectionner la méthode de paiement juste ici. Je vais donc acheter un pack d'hébergement et je vous donne rendez-vous à la page suivante. D'accord ? D'accord. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez être redirigé vers l'assistant d'installation. Je vais donc cliquer sur « Démarrer maintenant ». Ici, il pose des questions de base. On me demande pour qui vous créez ce site web. D'accord. Je vais répondre que je le crée pour moi-même. On me demande maintenant qui crée le site web. Eh bien, je vais cliquer sur « Je le construis moi-même ». Quel type de site web vous voulez que vous créez ? Je vais créer, donc je vais mettre mon site d'entreprise. On me demande si j'ai besoin d'aide pour créer mon site web. Je vais cliquer sur « Non merci ». Ok. Vous pouvez sauter cette étape en cliquant sur « Sauter ». Et « Créer un site web vide » ici. Il est indiqué « Créer un nouveau site web ». Nous allons cliquer sur « Select ». Et maintenant, on nous demande quel type de site web. Nous allons maintenant sélectionner « WordPress ». « WordPress » est le CMS le plus populaire sur Internet. Et il alimente en fait 46% de l'ensemble de l'Internet. Nous allons donc sélectionner « WordPress ». Nous allons maintenant entrer un email et un mot de passe administratif. N'oubliez pas de noter ces informations car ce sont les identifiants que vous devrez utiliser pour vous connecter à votre site web. Entrez donc votre mot de passe et cliquez sur « Continuer ». On vous demande maintenant si vous voulez ajouter des plugins à votre site web. Nous pourrons faire tout cela plus tard. Donc pour l'instant, nous allons aller de l'avant et cliquer sur « Skip ». « I will manage plugins later ». Ensuite, on nous demande un thème. Cependant, nous pouvons faire tout cela à partir de l'arrière-plan et sauter cette étape. Donc je vais cliquer sur « Sauter ». Je n'ai pas besoin de modèle. Maintenant, on va aller de l'avant et on va sélectionner un nom de domaine gratuit. Ensuite, nous allons entrer le nom de domaine que nous souhaitons. Allez-y et entrez le site web que vous souhaitez choisir. Par exemple, « Mon site web.com » ou « Le nom de votre entreprise ». Voilà, vous choisissez. Donc vous allez aller de l'avant et mettre ce domaine ici. Je vais mettre « Darrellguide.com » et je vais cliquer sur « Rechercher » pour voir s'il est disponible. Très bien, le domaine est disponible. Alors rassurez-vous que votre domaine est disponible. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur « Continue next ». Je vais aller de l'avant et cliquer sur « Finish setup ». Ok, il va maintenant propager votre site web pour s'assurer que vous pouvez construire votre site web WordPress. Il va vous poser quelques questions. Ces questions sont importantes parce qu'il va choisir un serveur qui est plus proche de votre emplacement pour que votre site web soit encore plus rapide. Pour le pays, je vais sélectionner les États-Unis. Ensuite, vous devez indiquer s'il s'agit d'un site personnel ou d'un site d'entreprise. Je vais laisser le mien en tant que site personnel et cliquer sur « Next step ». Il va maintenant vous demander d'indiquer vos coordonnées. Celles-ci sont en fait nécessaires pour les politiques de l'ICAN. En fait, lorsque vous enregistrez un domaine, l'ICAN veut savoir à qui il appartient, au cas où vous voudriez le vendre ou le céder à une autre entreprise. C'est là que les informations de contact entrent en jeu. Je vais donc aller de l'avant et mettre mes informations ici, d'accord ? Une fois que c'est fait, une fois que vous aurez saisi vos coordonnées, vous ferez défiler la page et cliquerez sur « Terminer l'enregistrement ». D'accord, il suffit de donner une minute à cette partie pour que votre nouveau site web soit propagé. Très bien, c'est cool. Votre site web est donc officiellement en ligne. Avant d'éditer notre site, j'aimerais vous présenter le panneau de contrôle. Donc, avant d'aller sur « Éditer le site web », cliquons sur « Gérer les sites ». Vous accéderez ainsi à votre nouveau c-panel. C'est là que vous pouvez ajuster les paramètres de votre serveur et tous les paramètres que vous souhaitez pour votre hébergement web. Très bien, c'est cool. Voici donc votre tableau de bord Rostinger. C'est ici que vous pouvez obtenir plus d'informations sur tous vos sites web. Donc, nous pouvons voir que c'est notre tableau de bord. Nous avons notre pack d'hébergement, notre domaine. Et si vous voulez jeter un coup d'œil à certaines informations juste ici, vous allez cliquer sur « WordPress ». Et vous pouvez cliquer sur « Tableau de bord ». Voici donc quelques options générales que vous pouvez appliquer à vos sites WordPress. Ce que je veux que vous fassiez ici, c'est installer le SSL. Le SSL est ce petit cadenas vert que vous voyez à chaque fois que vous visitez un site web. Pour l'instant, notre site web n'est pas sécurisé. Nous n'avons donc pas de cadenas. Je veux donc que vous en installiez un sur votre site. Et ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Nous allons aller de l'avant et faire défiler vers le bas ici. Et ici, où il est question de certificat SSL. Je veux donc installer les certificats SSL. Alors, allez-y et cliquez sur « Installer ». Ici, elle nous demande quel domaine je veux sélectionner. Mon nouveau domaine que j'ai entré, bien sûr. Et ensuite, cliquez sur « Installer SSL ». Maintenant, Hostinger va automatiquement installer le SSL sur nos sites web. Cliquez donc sur « Close ». Fermez. Très bien, c'est parfait. En ce moment, notre SSL est en train de s'installer sur notre site web pour s'assurer qu'il est entièrement sécurisé. Maintenant, ici en haut à droite, chaque fois que vous voulez vous connecter à votre site web WordPress, là où il y a la mention « Editer le site web », vous pouvez aller de l'avant et cliquer sur « Editer le site web ». Cela vous permettra de vous connecter à votre nouveau site web. Allez-y et cliquez sur « Editer le site web ». D'accord, et félicitations ! Voici votre nouveau site web. Pour l'instant, nous sommes en train de construire un message. Mais ce que je veux que vous fassiez, c'est aller de l'avant et fermer ceci. Puis cliquez sur l'icône W en haut à gauche. Ensuite, en haut à gauche, cliquez sur « Tableau de bord ». Voici votre tableau de bord WordPress actuel. C'est là que vous pouvez régler tous les paramètres et configurer tout ce qui concerne votre site web WordPress. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble votre site web sur Internet, ici, en haut à gauche, vous allez cliquer sur « Visiter les sites ». Et voici votre nouveau site web WordPress. Je sais qu'il est un peu fade, un peu ennuyeux, et qu'il utilise un thème par défaut. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons rendre ces sites web fantastiques. Maintenant, allons-y et reconnectons-nous à notre site web. Si cette barre noire a disparu, il vous suffit de cliquer sur « Rafraîchir » et cette barre noire vous permettra de vous reconnecter à votre site web. Je vais donc cliquer sur « Tableau de bord ». Cette barre n'est pas apparue. Tout ce que vous avez à faire ici est de taper « WP admin ». Voilà. Et cela vous ramènera directement à vos sites web. À partir de là, nous pouvons éditer et construire les sites web. Avant d'aller plus loin, nous devons également confirmer nos informations avec Hostinger. Et nous devons également vérifier notre domaine. Donc, quel que soit l'email que vous avez utilisé pour vous inscrire, allez-y et vérifiez cet email. D'accord ? Très bien. Une fois que vous serez connecté à votre adresse email, vous verrez des emails de Hostinger ici. Ici, il va nous demander de vérifier notre adresse email. Commençons donc par vérifier notre compte Hostinger. Le lendemain cliquait sur « Verify email address ». Puis sur « Verify email ». Et fantastique ! Nous avons maintenant vérifié notre compte Hostinger avec succès. Revenons donc à notre email. Nous devons maintenant vérifier notre nom de domaine. Cette vérification est nécessaire pour tous les domaines, quel que soit l'endroit où vous les hébergez. Car elle est requise par les politiques de l'ICAN. Donc, juste ici, il est dit de vérifier vos informations de contact. Allez l'avant et cliquez sur cet email de Hostinger. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur ce lien ici. Et puis, il devrait vous emmener à un email vérifié. Et il a vérifié avec succès votre nom de domaine. C'est très important, car si vous ne vérifiez pas votre nom de domaine dans les 7 jours, il sera suspendu. Assurez-vous donc de cliquer sur ce lien. C'est très important. Retournons donc sur notre site web WordPress. Très bien, c'est cool. Maintenant que vous avez un hébergement web, nous sommes prêts à passer à la section suivante. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment régler les paramètres généraux. Je vous présenterai la chaudière de page et quelques options générales de WordPress. Vous êtes prêts ? Commençons. Très bien. Comme vous pouvez le voir, notre SSL est maintenant complètement installé. Cela ne prend que quelques minutes. Et si nous visitons nos sites, vous pouvez voir que notre SSL est entièrement sécurisé. Très bien. Retournons donc à notre tableau de barre. Avant d'aller plus loin, ajustons quelques paramètres généraux. Ici, vous allez voir les paramètres et vous allez voir général. Allez-y et cliquez. A partir de là, nous pouvons ajouter certains paramètres généraux de votre site web WordPress. Vous pouvez également modifier la langue du site, le fuseau horaire et le format de la date. Si vous souhaitez modifier votre email adresse, vous pouvez vous connecter. C'est ici que vous allez changer l'adresse email. Vous pouvez donc saisir l'email de votre choix. Vous allez pouvoir le confirmer. Cela sera le nouvel email que vous utiliserez pour vous connecter à WordPress. Une fois que vous aurez effectué ces changements, vous ferez défiler vers le bas et vous cliquerez sur enregistrer les changements. La prochaine étape concerne les permaliens. Ici, vous allez cliquer sur permaliens. C'est en fait très important et la plupart des gens l'oublient. Mais pour la structure des permaliens, vous devrez toujours définir le nom de l'article. La raison pour laquelle vous faites cela, c'est que si vous voulez que votre nom de site web soit à propos de nous, contactez-nous, enfin le nom de la page, pas un tas de chiffres qui n'ont pas de sens. Ce sera beaucoup mieux pour le référencement sur Google, etc. Donc vous allez cliquer, sélectionner post name et vous ferez défiler vers le bas et cliquer sur save changes. Très bien, les fêtards, maintenant changeons le thème de notre site web. Comme vous l'avez remarqué, si nous allons visiter nos sites, notre site semble plutôt terne et ennuyeux. Et il est comme ça en fait parce qu'il utilise un thème WordPress par défaut. Changeons donc de thème WordPress. Revenons donc à notre tableau de bord. Et ici, vous cliquerez sur apparence. Donc on va cliquer sur thème. Ensuite, à gauche, juste ici, vous verrez add new. Cliquez sur add new. Avant de vous montrer ces thèmes, parlons d'abord de ce que sont les thèmes et de la façon dont ils affectent votre site web. Tout d'abord, parlons de ce qu'est un thème WordPress. Chaque site web que vous créez avec WordPress nécessite un thème WordPress spécifique. Sans entrer dans les détails, un thème WordPress est un style général et une mise en page de votre site web actuel. Chaque thème WordPress a des options différentes dans le personnalisateur de thème. Les options peuvent aller d'un constructeur d'entête et de pied de page, à différentes mises en page d'articles de blog, au contrôle de la largeur de votre site web comme à un bloc ou en pleine largeur, ou à des fonctionnalités de commerce électronique spécifiques comme des mises en page de produits ou différentes mises en page de boutiques. Un thème WordPress contrôle généralement la mise en page et le style de votre site web WordPress actuel. Un thème WordPress ne construit pas le site web lui-même, mais il s'agit plutôt d'une coquille extérieure pour les constructeurs de pages et plutôt d'un point de départ pour la construction de votre site web WordPress. N'hésitez pas à consulter de nombreux thèmes WordPress pour trouver le style qui vous convient et qui convient à votre site web WordPress. Vous avez compris ? Un thème est en fait quelque sorte la coquille extérieure de votre site web. Il contrôle l'entête, le pied de page et d'autres parties de votre site web. Cependant, si vous regardez ces démos ici, le constructeur de pages fait la majorité du travail. Ainsi, lorsque vous construisez votre site web, la majeure partie du travail sera effectuée à l'aide du constructeur de pages d'Elementor. Les autres parties seront affectées par l'entête, le pied de page, les mises en page de blog ou les pages de boutiques si vous utilisez des sites de commerce. Maintenant, sous Search Thèmes, je veux que vous trouviez le thème Blogsy. Blogsy est un excellent thème WordPress que vous pouvez utiliser pour construire votre site web. Il y a des tonnes de fonctionnalités, beaucoup de bons sites de démonstration et ils fonctionnent vraiment bien avec Elementor. Donc ici, vous trouverez Blogsy. Allez-y et cliquez sur Installer maintenant. Une chose que je veux aussi mentionner, c'est que vous allez toujours passer d'un thème à l'autre et vous ne perdez rien de votre travail. Donc si vous n'aimez pas Blogsy ou si vous avez l'impression qu'il ne vous convient pas, pas de problème. Vous pouvez vous aventurer. Faites votre propre truc et allez voir d'autres thèmes à votre rythme. Mais nous allons utiliser Blogsy pour commencer. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur Activer. Très bien. C'est cool. Une fois que vous aurez installé le thème Blogsy, si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous verrez le compagnon Blogsy. Allez-y et installez le compagnon Blogsy. C'est un plugin qui vous donnera accès à plus de modèles de démonstration, d'extension et un peu plus de fonctionnalités pour votre site web. Très bien. C'est cool. Jetons maintenant un coup d'œil à notre site web ici. Si nous allons visiter les sites web, vous pouvez voir que la mise en page du site web a changé. N'est-ce pas ? C'est un peu plus structuré et beaucoup mieux que l'autre style blanc et noir ennuyeux et fade que nous avions auparavant. Maintenant que nous avons ajouté notre thème WordPress, créons quelques pages pour notre site web. Revenons à notre tableau de bord et faisons défiler vers le bas jusqu'à page. Puis sous page, cliquons sur toutes les pages. Il s'agit des pages de démonstration qui sont créées automatiquement lors de l'installation de WordPress. Nous pouvons donc supprimer ces pages et c'est ce que nous allons faire. Nous y voilà. Je vais cliquer dessus. Et pour les actions de masse, je vais cliquer sur déplacer vers la corbeille et cliquer sur appliquer. Voilà comment vous pouvez vous débarrasser des pages. Ajoutons maintenant nos propres pages. Cliquez donc sur ajouter un nouveau ici en haut à gauche. Et pour le titre, nous allons mettre Home. Très bien. Page d'accueil. Cliquez sur publier et publier. Sur le côté droit, vous verrez un new page. Ajouter une nouvelle page. Cliquez donc sur ajouter une nouvelle page. Et maintenant, nous allons faire la page à propos de nous. Voilà. Donc cliquez sur publier et publier. Nous allons le faire encore une fois. Nous allons créer une page de contact où les gens pourront envoyer des formulaires de contact, des spams et toutes sortes de cochonneries. Voilà. Alors allons-y et faisons notre formulaire de contact. Nouveau contacté ou simplement contacté. Voilà. Je pense que contact est une bonne chose, n'est-ce pas ? Cliquez sur publier et publier. Très bien. Maintenant que nous avons créé ces pages, nous devons les assigner à un menu. Cliquez donc sur le logo WordPress en haut à gauche. Pour créer un menu, il suffit d'aller en apparence et cliquer sur menu. Nous allons maintenant donner un nom à notre menu. Ne vous préoccupez pas de ce nom, car seul vous et votre personnel le verrez. Les visiteurs de votre site web ne verront pas ce nom. Ce sera comme le menu principal. N'est-ce pas ? Menu principal. Ok. Nous allons cliquer sur le menu principal, puis créer un menu. Ensuite, sur le côté gauche, vous verrez les pages. Je vais donc cliquer sur voir tous, toutes. Voilà. Et nous allons maintenant ajouter toutes ces nouvelles pages. Il y a donc deux pages d'accueil. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, ce lien est juste un lien personnalisé. N'est-ce pas ? Il peut être n'importe quoi. Par exemple, si je clique sur ce lien, vous pouvez mettre votre Twitter, votre page Facebook ou n'importe quoi ici. Et ensuite, vous pouvez juste mettre l'étiquette de navigation ici. Par exemple, s'il s'agit de votre page Facebook, vous indiquez l'URL. Puis ajoutez comme Facebook. Voilà. Il peut donc s'agir de n'importe quel lien. Mais je n'en veux pas. Donc, je vais cliquer sur supprimer. Maintenant, je vais réorganiser tout cela en utilisant ce constructeur de drag and drop juste ici. Nous avons donc la page d'accueil, la page à propos de nous, la page contact. Et vous pouvez maintenant créer un menu déroulant. Si vous voulez ajouter la reprique à propos de nous sur la page d'accueil, cela va créer un menu déroulant sur votre site web si vous voulez. Mais je n'aime pas ça. Certaines personnes aiment, mais voilà. Moi, je n'aime pas. Donc, si vous voulez un menu déroulant, c'est ce qu'il faut faire. Une fois que vous aurez fini d'ajouter votre menu, nous irons en bas à droite et nous cliquerons sur enregistrer le menu. Jetons maintenant un coup d'œil à notre site web. Revenons à nos sites et cliquons sur visiter. Ok, c'est super. Voyez maintenant que nous avons la page d'accueil. La page à propos de nous et la page contact. Nous, si nous cliquons sur ces pages, vous verrez qu'il s'agit des pages vierges et qu'elles sont prêtes à être modifiées à l'aide du constructeur de pages. Mais avant cela, je sais que je n'arrête pas de dire ça, mais il y a beaucoup de choses que nous devons faire avant d'utiliser le constructeur de pages. Assignons cette page d'accueil comme notre page d'accueil par défaut. Ainsi, lorsque quelqu'un arrive sur notre site web, je veux qu'il aille d'abord sur cette page parce que vous remarquerez qu'ici, il est en fait redirigé vers cette page de blog sur laquelle je ne veux pas qu'il aille. N'est-ce pas ? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. En haut à gauche, vous verrez personnaliser. Cliquez sur personnaliser. C'est très bien. Voici le customiseur de thème Blogsy. Ok, nous reviendrons sur le customiseur de thème plus tard. Et je vais probablement faire une vidéo dédiée à ce thème parce qu'il est vraiment plein à craquer. Avec des fonctionnalités, mais il n'est pas vraiment lié à Elementor. Mais une chose que j'adore, c'est qu'on peut changer la mise en page pour qu'elle soit plus agréable à l'œil. Et j'aime vraiment ça. Mais avant de parler du personnalisateur de thème, allons-y et assignons la page d'accueil à notre page d'accueil actuelle. Pour ce faire, dans les paramètres du cours, vous verrez les paramètres de la page d'accueil et vous verrez les affichages de votre page d'accueil. Cliquez sur une page statique et sélectionnez la page d'accueil comme page d'accueil par défaut. Cliquez ensuite sur Publier et vous aurez terminé. Félicitations, les autres options ici présentes permettent de contrôler différentes parties de votre site web. Nous reviendrons sur le personnalisateur de thème un peu plus tard. C'est beaucoup de choses à voir et je ne veux pas me lancer là-dedans tout de suite. Je préfère rester sur les points et travailler avec le constructeur de page. Je vais donc fermer le personnalisateur de thème. Très bien. L'étape suivante consiste à télécharger le constructeur de page. Allons donc dans le tableau de bord. Et ici, sous Plugin, je vais cliquer sur Add New. Il existe plusieurs constructeurs de page avec WordPress. Il y a Divi, il y a Beaver Builder et il y a Site Origin. Ok. Il existe des tonnes de constructeurs de page mais le plus populaire que nous allons utiliser s'appelle Elementor. Vous avez probablement entendu parler de ce constructeur. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous visez probablement sous un rocher ou dans une cave. Mais c'est le constructeur de page numéro 1 pour WordPress. Il y a des tonnes de compléments. C'est un constructeur de page gratuit et il y a la version pro qui a beaucoup de fonctionnalités étonnantes et je vous en montrerai un peu plus tard dans cette vidéo. Voici donc maintenant le constructeur de site web Elementor. Allez-y et cliquez sur Installer maintenant. Et ensuite, cliquons sur Activer. Très bien. Lorsque vous installez le constructeur de page Elementor, il vous propose un assistant d'installation. Cependant, vous n'avez pas besoin de le faire. Alors allons-y et fermons-le. Il s'agit simplement de dire bonjour. Alors dit cœur simplement bonjour. Très bien. Allons-y et formons ceci en haut. Maintenant, sur le côté gauche, vous allez voir Elementor. Il s'agit du constructeur de page proprement dit. Et allons-y et cliquons sur ces paramètres. Elementor a récemment introduit des tonnes de fonctionnalités étonnantes. Et dans cette vidéo, je vais couvrir toutes ces fonctionnalités. Donc ici, cliquons sur Features. Il s'agit donc de leurs expériences actuelles. Ce que l'on pourrait qualifier d'expérience en cours. Et pour garder cette vidéo à jour, je vais activer toutes les fonctionnalités ici parce qu'elles sont en cours de développement et qu'elles seront probablement disponibles d'ici deux ou trois semaines. Nous allons donc vous montrer comment utiliser toutes les fonctionnalités d'Elementor pour ce constructeur de page. Nous avons donc les icônes de police en ligne. Nous voulons aller de l'avant et activer le conteneur Flexbox. C'est en fait l'une des plus récentes fonctionnalités d'Elementor qui rend votre site web plus réactif. Cependant, il y a une petite courbe d'apprentissage à suivre. Je vais donc vous montrer comment l'utiliser. Pour le conteneur Flexbox, je vais cliquer sur Active. Et nous avons la bibliothèque Upgrade Sweeper. Nous allons également l'activer. Ici, nous avons les éléments imbriqués et nous allons également les activer. Nous allons également activer les images d'arrière-plan Lazy Load. Au cas où vous ne seriez pas sûr de ce que c'est, Lazy Load consiste à charger les images un peu plus tard afin de réduire la charge sur le serveur. La technologie s'est vraiment déployée. Il y a tellement de plugins et de fonctionnalités qui rendent votre site web plus rapide aujourd'hui. Il y a des 10 ans, rien de tout cela n'était disponible. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était au bout de vos doigts, gratuitement. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait chez Elementor. Et nous allons aller de l'avant et faire défiler vers le bas ici. Il s'agit de problèmes de performance et de choses comme ça. Mais ce ne sont pas nécessairement des fonctionnalités. Il s'agit juste d'améliorations pour l'accessibilité et d'autres choses. Je vais donc laisser tous ces paramètres par défaut. Et puis faire défiler jusqu'en bas et ici, cliquer sur enregistrer les modifications. D'accord. Ici, il y a dit, voulez-vous installer notre plugin de développement ? Nous, on ne va pas le faire. Mais merci quand même. Nous allons juste fermer ça. Et maintenant, nous allons accéder à notre nouveau site web. Je vais donc cliquer sur visiter le site web et voici notre page d'accueil. Pour éditer notre page, nous devons d'abord aller de l'avant et cliquer sur éditer la page. Vous n'avez pas à le faire qu'une seule fois. Voilà. Éditer, with Elementor sera toujours là. Très bien. Il y a une chose que nous devons faire avant d'activer le constructeur. C'est de nous débarrasser du titre de la page d'accueil lorsque nous construisons notre site web. Allons donc de l'avant, sous bloc 6. Et pour le titre de la page, je veux juste le désactiver. Cela signifie que je veux juste une page vierge pour que le constructeur de page fasse tout le travail. Je vais donc aller de l'avant et désactiver le titre de la page. Cliquez sur updates. Et maintenant, nous allons cliquer sur edit with Elementor. Et cela va activer le constructeur de page. Cliquez donc sur edit with Elementor. Nous allons maintenant concevoir le site web. Vous avez remarqué que nous avons cet onglet construct conteneur qui a récemment remplacé l'intersection d'Elementor. Avant de commencer, je veux juste vous montrer la différence entre l'intersection d'Elementor et le conteneur. Parce que certaines personnes pourraient être confuses quant à la raison pour laquelle nous ajoutons le conteneur. Nous allons maintenant vous présenter le Flexbox d'Elementor. L'Elementor Flexbox est la nouvelle fonctionnalité d'Elementor qui vous permet de contrôler les éléments à l'intérieur du conteneur. Auparavant, il y avait des intersections, n'est-ce pas ? Mais il y avait beaucoup de limitations aux intersections que je vais vous montrer dans cette partie de la vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer les différences entre l'ancienne et la nouvelle version. Ensuite, je vous montrerai comment concevoir entièrement le site web en utilisant les conteneurs Flexbox d'Elementor. Très bien. Voici donc une page que j'ai rapidement créée en utilisant Elementor. Je vais maintenant vous montrer l'ancienne version d'Elementor par rapport à la nouvelle version d'Elementor utilisant les nouveaux conteneurs Flexbox. Voici donc cette page d'atterrissage. C'est une page d'atterrissage normale, n'est-ce pas ? Et je veux faire glisser un bouton ici. Mais je veux l'ajouter sur le côté droit. Si je prends ce bouton ici et que j'essaye de le déposer, vous verrez que je ne peux pas l'ajouter qu'en dessous ou au-dessus. Ce qui limite un peu la façon dont je peux ajouter des éléments à mon site web. Le nouveau conteneur Flexbox change cela et vous donne un peu plus de flexibilité. Très bien. Voici le nouveau conteneur Flexbox d'Elementor. Supposons que je veuille obtenir le même résultat en prenant un bouton, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir que si je prends le bouton, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne peux l'ajouter qu'au-dessus ou en-dessous du site du bouton. Cependant, il y a la disposition du conteneur qui me permet de faire glisser ce conteneur. Et maintenant, je peux ajouter les éléments que je veux à l'intérieur de ce conteneur. Je vais donc aller de l'avant et dupliquer ceci très rapidement et je vais glisser et déposer ces éléments dans le conteneur ici. Maintenant, avec le nouveau conteneur Flexbox d'Elementor, nous pouvons contrôler tous les éléments à l'intérieur de la Flexbox. Par exemple, nous avons ici la direction. Je veux que la direction soit horizontale et je veux placer ces éléments au centre. Vous pouvez voir que nous pouvons utiliser ces contrôles ici pour les positionner uniformément. Vous pouvez également les styliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez également ajouter des espaces entre les éléments, ce qui n'était pas possible auparavant. Comme vous pouvez le constater, vous avez un peu plus de contrôle en utilisant les nouveaux conteneurs Flexbox d'Elementor. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Voici un autre exemple. Nous avons ici trois colonnes, n'est-ce pas ? Maintenant, disons que par exemple, je voulais aligner ces éléments à l'intérieur de cette colonne avec l'ancienne version d'Elementor. C'était un peu difficile. Par exemple, je vais essayer de cliquer sur la section « Éditer la colonne ». Et ici, nous avons quelques options où je veux le mettre au milieu, n'est-ce pas ? Mais si je le mets au centre, vous verrez que là, le problème commence. Je vais, de vrai, dans chaque élément et les assigner manuellement. Mais cela pose de nombreux problèmes de réactivité. Le nouveau conteneur Flexbox résout ce problème. Voici donc un site web avec le nouveau conteneur Flexbox. Si je clique sur le conteneur, vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus de contrôle. La vue sur ce qu'il se passe avec les éléments à l'intérieur de ce conteneur. Je peux donc le centrer. Il y a un tas de petites options de conception ici. Mais si je veux le mettre au centre ici, comme ça, vous pouvez voir que je peux le faire. Ensuite, je peux utiliser ces éléments et les combiner. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup plus d'options et de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur des conteneurs. Laissez-moi vous donner un dernier exemple. D'accord. Voici le dernier exemple. Et ensuite, nous continuerons avec le tutoriel. Supposons que je veuille prendre cet élément et le placer ici avant de prendre cet élément et le faire glisser ici. Ensuite, avec cet élément, je devrais le prendre et le faire glisser là. Je sais que ça semble assez facile, n'est-ce pas ? Mais lorsque vous construisez votre site web, il peut arriver que vous preniez un élément et que vous le glissiez là et que vous vous demandiez ce qui s'est passé. Et puis vous essayez de le ramener comme ça, il arrive que votre site web se brille facilement, n'est-ce pas ? Je sais que c'est un peu exagéré. Vous n'avez plus à faire cela. Avec la boîte flexible, vous pouvez contrôler tous les éléments à l'intérieur des colonnes. Voici donc la boîte à outils. Supposons que je veuille les réorganiser. Par exemple, voici donc la direction. Au lieu de horizontal, je dirais, vous le savez, c'est moi voir à quoi cela ressemble inversé. Je peux donc également ajouter l'espace ici. Je peux ensuite contrôler tous les éléments ici à l'aide des éléments contenus justifiés ou alignés. Je sais que cela n'a pas l'air de grand chose. Mais lorsque vous construisez votre site web, les petites choses sont en quelque sorte les grandes. Maintenant que vous avez bien compris la différence entre l'ancienne version d'Elementor et le nouveau conteneur Flexbox, retournons au tutoriel et concevons le site web. Très bien. Alors maintenant, regardons le site web de démonstration que nous allons créer aujourd'hui dans cette vidéo. Vous êtes prêts ? Et tada ! C'est un site web que je vais vous montrer comment créer aujourd'hui. Voilà, je vais vous le montrer. Mon équipe et moi avons passé plusieurs semaines à concevoir ce modèle. Ainsi, les débutants qui découvrent Elementor, mais aussi les utilisateurs expérimentés, apprendront à utiliser ce nouveau conteneur Flexbox. Et comme vous pouvez le voir, cette nouvelle page d'atterrissage est superbe. Elle vous donnera à vous et à votre entreprise une allure vraiment professionnelle. Il s'agit donc d'une rangée de deux colonnes. A gauche, avec un titre et un texte de soutien. Nous avons ensuite ces deux boutons à l'appel à l'action en bas à gauche. Enfin, nous avons cette image sur le côté droit. Et bien sûr, vous pouvez changer cette image pour n'importe quoi, n'est-ce pas ? Vous-même, votre partenaire commercial, votre chien ou qui que ce soit d'autre. Voilà. Vous obtiendrez également toutes les images gratuitement. Cela vous aidera à suivre ce tutoriel Elementor. Allons-y maintenant et faisons défiler vers le bas à la section suivante. Nous allons maintenant, nous avons donc la section des services ou des caractéristiques. Ici, nous avons ces trois images et nous avons été très créatifs ici. Nous devons donc placer les images ici derrière plan. Puis, nous avons ajouté un dégrasé au-dessus de l'image. Et nous avons ajouté des éléments par-dessus pour que les utilisateurs puissent lire ce texte en bas. Il s'agit donc d'un texte de soutien, n'est-ce pas ? Nous avons donc des analystes commerciaux, des stratégies commerciaux, etc. Et bien sûr, vous pouvez changer ce texte en n'importe quoi pour soutenir votre site web ou votre entreprise. Passons maintenant à la section suivante. Les éléments imbriqués sont une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'utiliser le constructeur de page pour construire à l'intérieur des onglets. Voici donc l'onglet 1. Tout cela a été créé à l'aide du constructeur de page. Et dans l'onglet 2, vous verrez qu'il y a une autre section. Et l'onglet 3, nous avons créé cette autre section, où nous avons juste un peu plus d'informations sur notre entreprise. Je vais donc vous montrer comment utiliser le nouvel Elementor, Nestled Elements. Au cas où vous voudriez présenter des parties de votre entreprise à l'aide de ces onglets, faire défiler vers le bas jusqu'à la nouvelle section suivante, et ensuite, nous avons cette section ici. Ici, nous avons ce monsieur sur le côté gauche. Il passe une bonne journée, vraiment heureux. Sur le côté droit, nous avons des informations générales sur notre entreprise. Vous remarquerez qu'en bas, nous avons un dégradé qui s'estompe au fur et à mesure qu'il monte. Nous avons donc mis en place une superposition de dégradés sur cet arrière-plan, afin de refléter la palette de couleurs et la marque de notre site web. Nous avons également cette image. Comme vous pouvez le voir, cette image recouvre cette section. Je vais vous montrer comment le faire correctement. C'est-à-dire de manière totalement mobile et optimisée, et avec une bonne représentation sur tous les appareils. Donc, si vous voulez mettre en œuvre ce site web sur votre site, ce design sur ce site web, je vous expliquerai comment le faire. On va faire défiler et on est sur une autre section. Les offres professionnelles générales et les informations sur notre entreprise. Cela peut être n'importe quoi, n'est-ce pas ? Nous choisons cela en conseil et nous sommes une entreprise innovante. Tout le jargon d'entreprise que l'on trouve aujourd'hui sur tous les sites web, n'est-ce pas ? Ensuite, nous avons ici quelques commentaires que vous pouvez modifier à votre guise. Et puis ici, nous avons la partie inférieure où il est question de rencontrer nos partenaires. Et vous présenter vos partenaires ou même les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Je vais donc vous montrer comment créer ces sections aujourd'hui dans cette vidéo. Nous avons également plus de sections ici sur ce site de démonstration. Nous allons maintenant vous donner ce site gratuitement à télécharger, d'accord ? Il y a beaucoup de sections ici. Donc, évidemment, si nous devons couvrir chaque session, ce tutoriel pourrait facilement durer entre 6 et 8 heures. On va donc rester bref. Tout en proposant un contenu de grande valeur. Nous allons donc vous montrer comment maîtriser le conteneur Flexbox. Comment utiliser le constructeur de pages Elementor. Et comment créer des sections uniques vraiment agréables. Si vous êtes prêt à utiliser Elementor et les nouveaux conteneurs Flexbox, nous allons vous montrer comment faire. Allons-y et cliquons ici. Je vais cliquer sur le site web. Très bien, nous allons donc commencer à concevoir le site web en utilisant Elementor. Dans cette partie de la vidéo, assurez-vous que vous avez activé Elementor Flexbox parce que je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est une nouvelle fonctionnalité d'Elementor qui a récemment été introduite. Nous avons également des images de démonstration pour vous tous que vous pouvez télécharger dans la description ci-dessous de cette vidéo. Vous pouvez ensuite les utiliser pour vous entraîner et les télécharger sur vos sites WordPress. Créer le site web, c'est très simple, n'est-ce pas ? Cette partie prend environ 30 ou 60 minutes. Mais une fois que vous aurez appris cette partie, vous saurez tout, n'est-ce pas ? Alors allons-y et commençons. Il est fait tard, très vite. Avant de commencer ce tutoriel, je vais juste vous faire savoir qu'il y a une petite mise à jour par Elementor qui a juste changé la couleur de l'interface. Donc rien d'autre n'a vraiment changé à part la couleur du constructeur. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble et ce que vous allez voir de votre côté. Voici donc la nouvelle interface qu'Elementor a introduite. La seule chose qui a vraiment changé, c'est la couleur. Certaines icônes peuvent être légèrement différentes et le bouton de mise à jour a été modifié. Dans l'ensemble, tout est identique. Ils ont juste changé les couleurs de tout et ont rendu l'interface utilisateur un peu différente. Elementor va à nouveau modifier cette interface dans un mois ou deux. Et c'est actuellement en phase alpha. Laissez-moi vous montrer à quoi cela va ressembler. Juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Elementor a tendance à mettre à jour son constructeur de page assez souvent. Donc vous allez voir des changements rapides de la part d'Elementor. Donc juste ici, sous Elementor et les paramètres, je vais aller ici aux caractéristiques. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous allez voir la barre supérieure de l'éditeur. Au moment où je réalise cette vidéo, il s'agit d'une version alpha. Laissez-moi donc vous montrer à quoi cela ressemble pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je vais donc aller de l'avant et enregistrer les changements. Vous allez comprendre toutes ces options tout au long de la vidéo. Mais laissez-moi vous expliquer ce que sont les changements et les mises à jour. Voici donc l'interface alpha d'Elementor qui prend les icônes en bas et les place en haut. Le mode réactif sera au centre de l'écran. Habituellement, il est en bas à gauche. Mais dans cette nouvelle mise à jour, ils vont changer sa position. Tout le reste est relativement identique. Tout ce qu'ils ont fait ici, c'est essayer d'améliorer l'interface utilisateur. Toutes les fonctionnalités, toutes les choses dont nous parlons dans cette vidéo sont les mêmes. Maintenant que j'ai abordé le sujet, revenons au tutoriel. Allons-y et construisons d'abord les sites web. Ok, ici vous verrez que nous avons deux conteneurs, n'est-ce pas ? Nous en avons un et nous en avons deux. Ok, alors allons-y et cliquons sur l'icône plus. Et ici, nous avons différentes boîtes, n'est-ce pas ? Nous avons celle-ci avec une flèche vers le bas et celle-ci avec une flèche vers la droite. Vous comprendrez un peu mieux, mais cela revient à dire dans quelle direction vous voulez empiler les éléments. Je vous montrerai un meilleur exemple un peu plus tard. Mais tout d'abord, commençons par une ligne de base à deux colonnes. Nous avons donc une colonne et deux colonnes. Avec ces colonnes, vous pouvez glisser et déposer des éléments. Nous avons donc le texte de l'entête, d'accord ? Nous avons un éditeur de texte, n'est-ce pas ? Et nous avons également le bouton ici. Et puis, nous pouvons mettre peut-être une image. Nous avons peut-être une image. Ok, voilà. Nous pouvons les faire glisser et les déposer en prenant l'icône du crayon et en la maintenant enfoncée. Ensuite, nous pouvons faire glisser ceci et cela et ainsi de suite. Vous pouvez également faire un clé droit et même dupliquer ces modules, n'est-ce pas ? Vous pouvez donc voir qu'il s'agit d'un constructeur drag and drop très fluide. Ces éléments sont vraiment simples à utiliser. Ils remplissent leurs fonctions. Les gars, nous allons maintenant nous en débarrasser maintenant. Pour se débarrasser d'un élément, nous allons faire un clé droit sur supprimer et un clé droit sur supprimer, voilà, et un autre ici. Allons-y et débarrassons-nous de tout cela. Voilà donc un bref aperçu d'utiliser ce projet glisser-déposer, voilà. Donc, vous allez sur le côté gauche et faire glisser les aimants. Il s'agit d'éléments de base, n'est-ce pas ? Ce sont les éléments pro. Nous parlerons plus en détail de la version pro un peu plus tard. Mais, vous n'avez pas besoin de la version pro pour commencer à construire votre site web. Elle n'est qu'optionnelle. Ici, nous avons la section générale. Et ensuite, nous avons d'autres sections que je n'utilise pas trop. Elles ont été héritées et sont un peu dépassées. Mais, nous allons utiliser celle de WordPress. Quant à WooCommerce, ce sera l'objet d'une toute autre vidéo. Avant d'ajouter des éléments et de concevoir cette page, nous allons d'abord un arrière-plan. On va en ajouter un. Ok, je vais donc cliquer sur ces 6 points. Pour chaque élément et chaque section, vous verrez 3 sections différentes. Vous allez voir la mise en page ou le contenu qui contrôle essentiellement la mise en page. Ici, nous avons le style. Il contrôle la couleur et permet d'ajouter une couleur derrière-plan. Vous pouvez également ajouter un séparateur de forme ou des bordures à votre section. Enfin, il y a la section avancée. La section avancée contrôlera la position et vous pouvez également ajouter des animations et des effets de mouvement vraiment sympa à chaque section. Mais, je vais juste changer la couleur de l'arrière-plan pour commencer. Car nous allons devenir fou un peu plus tard. Mais, restons à l'essentiel. Donc, pour le type d'arrière-plan sous la section classique, c'est ici que nous pouvons ajouter une couleur ou une image à l'arrière-plan de nos sites. Pour la couleur, je veux juste aller de l'avant et ajouter ma propre couleur. J'utilise un code couleur spécifique. Vous pouvez donc faire ici même. Voilà, vous le faire ici même si vous le souhaitez et le trouver par vous-même. Mais, celui que j'utilise s'appelle ici. Ok. Je vais le taper ici, entrer le signe numérique et mon code couleur est 8, un B, un 9. Ok, c'est ça. C'est donc, voilà, comme un noir mais ce n'est pas un noir assolu. C'est juste un noir un peu plus subtil. Imaginons que je veuille agrandir un peu l'image, n'est-ce pas ? Nous avons donc ajouté de la couleur mais je veux que cela s'étende sur toute la page. Sous la rubrique mise en page, vous trouverez des instructions ici. Vous verrez que pour obtenir un conteneur de pleine hauteur, il faut utiliser 100 VH. Ok. Nous allons donc commencer par changer cela en VH et vous verrez que nous pouvons le déplacer, n'est-ce pas ? Mais pour l'optimisation mobile, vous voulez juste le mettre à 100. Cela vous permettra de s'assurer que la page s'étend sur tout l'écran. Il s'agit donc d'une page d'atterrissage pleine largeur. Ainsi, si quelqu'un visite votre site web, il le verra dans un style pleine largeur. Et ici, vous verrez que la largeur, c'est bien ça, vous pouvez en fait changer la largeur ici à n'importe quelle largeur. Vous verrez que cela peut changer la largeur des colonnes. Mais je veux juste que ce soit à pleine largeur. Je vais donc la laisser la mienne à pleine largeur. C'est tout ce qui m'importe. A partir de maintenant, nous pouvons ajouter une image d'arrière-plan. Revenons donc au style ici. Ce qui est bien avec Elementor, c'est qu'on peut ajouter des éléments en plus de la couleur. Nous avons donc ici l'arrière-plan. Je vais cliquer sur classique. Et nous pouvons également ajouter une image supplémentaire sur l'arrière-plan. Donc si vous voulez ajouter une image par-dessus, vous pouvez le faire. Et puis, j'ai une image juste pour vous. Je vais cliquer sur choose image. Et l'image que nous allons utiliser s'appelle line. Elle s'appelle donc line png. Et ici, j'insère le média. Très bien. Vous voyez maintenant que nous avons l'image de fond. Mais je veux changer la position. Pour la taille d'affichage, je veux que cela contienne. Ok, qu'est-ce que cela va faire ? C'est que cela va forcer l'image à rester à l'intérieur de la page et à ne pas en sortir. Et je n'aime pas ça. Je répète, je n'aime pas ça. Donc ici, sous répétition, nous allons mettre pas de répétition. Et si vous voulez être un peu plus personnalisable, vous pouvez juste déplacer ceci à différents endroits. N'est-ce pas ? Mais moi, j'ai mis le mien au centre gauche. Le centre gauche est une bonne position. Et si nous cliquons sur la flèche ici, vous verrez que nous sommes prêts à construire les sites web. N'est-ce pas ? Je vais dire que c'est déjà bien. On est d'accord. Allons-y maintenant et ajoutons quelques éléments. Ici, vous verrez que nous avons d'abord ce module de texte. Allons de l'avant et ajoutons un module de texte directement. Voilà. Ici, nous avons l'éditeur de texte. Pour chaque élément, vous verrez trois colonnes différentes, comme pour les sections de conteneurs. À droite, vous avez le contenu qui contrôle le contenu des éléments, le contenu en réel, le style, qui contrôle les choses comme la couleur et la topographie. Il permet également d'ajouter des éléments sympas, comme l'ombre du texte ou d'autres choses de ce genre. Enfin, pour les éléments avancés, il y a la marge et l'emplacement. Vous pouvez également ajouter des animations et des effets de mouvements vraiment sympas. Je ne fais pas de folie avec ça. Mais par exemple, fondu et gauche. Vous verrez que nous avons un fondu vers le haut. Je suis un grand fan de fondu. Ça me fait me dire, j'adore les fondus enchaînés. En fait, beaucoup de mes modèles que je vends sur mes sites utilisent des fondus. Parce que c'est joli. Voilà, c'est élégant. Et ici, nous avons juste d'autres choses. Mais je ne vais pas l'utiliser. C'est un moyen rapide de rendre votre site web vraiment laid, n'est-ce pas ? Ici, nous avons le contenu. Et ici, nous avons votre entreprise. Donc, nous avons notre entreprise. Ok, maintenant, je veux donner un style à tout cela. D'accord ? Je veux que le texte soit blanc. Et pour la topographie ici, nous avons quelques options où nous pouvons changer les polices. Nous pouvons changer la taille, la transformation. Mais je suis un grand fan des pop-ins. Les gars, nous allons utiliser des pop. Voilà. Et pour le poids, vous pouvez le rendre très fin pour lui donner un aspect très élégant. Mais je veux que ce soit audacieux, n'est-ce pas ? Revenons en arrière. Nous y voilà. Je le vendra. Il y a d'autres options de style ici, comme la transformation, le style et la décoration. Vous pouvez les utiliser à votre guise. Mais ce que je veux changer ici, c'est l'espacement des lettres. Je veux donc passer à 3. D'accord ? Je vais donner un peu plus d'élasticité. Et en dessous, nous avons donc un séparateur. Nous allons donc taper diviseur, où vous pouvez simplement le chercher. C'est à vous de décider. Je suis pas reveilleux. Donc, je vais taper mes éléments, parce que je ne veux pas avoir à faire défiler et défiler. Et je pense que nous faisons assez défiler sur Instagram. Ok ? N'est-ce pas ? Alors, c'est parti. Nous avons donc la causon, mais nous ne pouvons pas vraiment le voir. Donc ici, dans le style, nous allons utiliser une couleur spécifique et nous allons utiliser une palette de couleurs. Maintenant, vous êtes plus que bienvenue pour la changer avec votre propre schéma de couleurs et votre propre marque, si vous souhaitez le faire. Mais celle que j'ai choisie, ou le code couleur que j'ai utilisé, était 6EC9. Et je suis désolé. 792. Très bien. Nous y voilà. C'est un vert très subtil à nous. Et je vais ajouter plus de poids à cela. Plus il y a de poids, plus c'est gros. N'est-ce pas ? Je voudrais donc ajouter quelque chose comme ça. 9,5. Je pense que c'est vraiment bien. Mais c'est peut-être beaucoup trop long. Vous verrez. Ok. Trop long. Je vais le descendre un peu en dessous. D'accord. Ok. Nous y voilà. C'est très bien. L'écart est très important. Je vais donc le réduire. L'écart est beaucoup trop important. Je ne veux donc pas qu'il y aille trop loin. Ok. Alors 2, c'est suffisant. Et bravo. Ensuite, nous avons le texte dans la tête. Nous allons donc revenir ici et glisser et déposer le titre. Ne vous préoccupez pas de la position de chaque élément. Nous le ferons un peu plus tard. Mais ici, je vais mettre l'analyse qui devient plus facile. Et nous allons l'engrandir un peu. Ok. La couleur du texte est donc le blanc. D'accord. Et pour la famille de police, nous allons à nouveau sélectionner Popin. Une fois que nous aurons fait cela, nous copierons et collerons ces éléments, ces paramètres, afin de ne pas avoir à le faire pour chaque élément. Parce que ça devient très ennuyé. Et nous y allons. Faire exploser ça. 99. Ok. Parfait. Analyse des données. Nous y voilà. Les données sont devenues plus faciles. N'est-ce pas ? Nous y voilà. Très bien. C'est cool. Et le suivant, nous avons un peu plus de contexte. De texte, pardon. Et nous allons donc le faire glisser du texte et changer la couleur. Changer la couleur ici. Ensuite, nous ajouterons quelques boutons. Nous avons donc ici deux boutons. Nous allons maintenant utiliser le conteneur Flexbox. C'est ici que le conteneur Flexbox entre en jeu. Ici, vous verrez que si je fais glisser ce bouton, et si je veux faire glisser un autre bouton juste ici, vous verrez qu'il s'empile l'un sur l'autre. N'est-ce pas ? Et ça craint parce que je veux l'aligner pour qu'il ait l'air comme ça. C'est là que le contenu Flexbox entre en jeu. Nous y voilà. Nous allons supprimer ceci et cela. Avant, avec Elementor, vous ne pouviez pas faire cela. Et maintenant, vous pouvez le faire. Nous allons donc prendre ce conteneur et le faire glisser jusqu'ici. Maintenant, nous allons aller de l'avant et ajouter ces deux boutons. Nous allons donc aller de l'avant et cliquer sur les 9 carrés. Puis, nous allons faire glisser ces deux boutons. D'accord ? Alors, commençons juste par concevoir cette page. Puis, nous la dupliquerons. Je veux juste changer de cela en quelque chose comme en savoir plus. Voilà. C'est ça. Maintenant, c'est le lien où vous pouvez aller de l'avant et mettre un lien vers n'importe quel endroit que vous voulez. C'est aussi une mise à jour récente d'Elementor. Si vous voulez taper le nom de votre page, celle-ci se propagera et s'affichera. C'est plutôt sympa. C'est à vous de décider si vous voulez le faire. Mais je vais le faire. J'ai changé d'avis. Ok. C'est ce que nous faisons. Maintenant, nous allons l'ajouter ici dans notre style. Nous avons maintenant quelques options de style. Et nous avons normal. Et nous avons aussi over. Normal est la couleur normale du bouton. Over la couleur du bouton lorsqu'il est survolé. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Et c'est ici que vous pouvez changer complètement. Enfin, vous pouvez complètement styliser si elle est survolée. Commençons par changer la couleur d'arrière-plan. Ici, je vais cliquer sur classique. Et c'est ici que vous pouvez changer la couleur. Si vous êtes paresseux comme moi, vous pouvez cliquer sur ceci et copier le code couleur. D'accord ? Ensuite, je reviendrai ici et je la collerai. D'accord. Et voilà. Je la colle et c'est parti. Il y a aussi une chose que je voudrais mentionner. C'est le rayon de la bordure. Si vous aimez les boutons en forme de cercle, c'est comme ça qu'il faut faire. Il suffit d'appuyer sur... Attends. Hop, désolé. Il suffit d'appuyer sur le haut. Très bien. C'est parti. Et vous verrez de plus en plus circulaire. Si vous aimez les boutons comme ça, vous pouvez vous amuser à ancrer. Sur votre site web. Mais moi, je ne le fais pas. Je vais donc le laisser comme ça. Maintenant que j'ai stylisé cela. Attendez. Nous devons juste ajouter les gars de la topographie. Voilà. Pop-ins. Il faut être cohérent. Tout est une question de cohérence. Nous y voilà. Maintenant que j'ai fait cela. Je vais faire un clic droit et le dupliquer. Très bien. Nous avons maintenant ces deux boutons. Comment faire pour qu'ils s'empilent l'un sur l'autre ? Eh bien. Je vais cliquer sur Flexbox. Ici. Sur le côté gauche. Nous allons voir quelques options. A droite. Nous avons le constructeur dont nous pouvons changer la taille. Ensuite. Nous avons les options du conteneur Flexbox. C'est ici que nous avons changé la direction, la justification du contenu, l'alignement des éléments. Vous pouvez également ajouter l'espace entre les éléments. Par exemple. Ici. Je vais cliquer sur l'horizontale. Et ce que cela va faire. C'est forcer les éléments à s'aligner horizontalement. Maintenant. Je vais changer la couleur rapidement. Pour que nous puissions voir ce que nous faisons ici. D'accord. Je vais donc passer au noir. Ok. D'accord. Si vous revenez ici. Vous verrez que si je change la couleur en inversé. Le format sera inversé. Vous voyez cela. Et nous pouvons inverser la colonne. Ou nous pouvons faire l'autre chose qui la change verticalement. Et vous voyez qu'il est possible de modifier la position de l'image en utilisant les options. Du conteneur Flexbox. C'est en fait très utile pour l'optimisation. Et l'optimisation mobile. Parce que cela va s'afficher très bien pour d'autres appareils. Nous avons donc ici la rangée horizontale. Et nous pouvons maintenant justifier le contenu. Vous voulez qu'il soit au centre. Vous voulez qu'il soit à la fin. Vous voulez qu'il soit espacé. Nous pouvons faire des folies ici. Nous pouvons faire ce que vous voulez. N'est-ce pas ? Ok. Je pense donc que le début est plutôt bon. J'aime bien ceci. Maintenant. Aligner les éléments ne s'applique pas à nous. En fait, nous vous donnerons un meilleur cas d'utilisation des éléments alignés un peu plus tard. Mais si vous cliquez dessus, vous verrez que rien ne se passe. Je vous montrerai un meilleur exemple de son fonctionnement un peu plus loin dans cette vidéo. Vous pouvez également ajouter un espace entre les éléments. Vous verrez ici comment nous pouvons ajouter un espace spécial entre ces éléments. N'est-ce pas ? Ensuite, vous voyez l'habillage. L'habillage prend ces éléments et les enroule l'un autour de l'autre. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments. N'est-ce pas ? Alors allons-y et dupliquons-en quelques-uns. Ici, je vais dupliquer ceci. Dupliquer ceci et dupliquer également ceci ici. D'accord. Ici, on n'a pas d'habillage. N'est-ce pas ? En gros, je dis que je ne veux pas que ces éléments s'enroulent les uns autour des autres. Nous avons également la fonction VRAP. La fonction VRAP permet d'enrouler les éléments les uns autour des autres. D'accord ? Vous pouvez donc utiliser VRAP si vous souhaitez que les éléments s'empilent les uns sur les autres. L'option suivante est d'aligner le contenu. Dans ce cas précis, il ne se passera rien. Donc, si vous voulez aller de l'avant et sélectionner différentes options, rien ne va vraiment changer. Je vous donnerai un meilleur exemple d'utilisation du contenu aligné et des éléments alignés un peu plus tard dans cette vidéo. Mais c'est un exemple de la façon d'utiliser les éléments de ce conteneur. Très bien. J'espère que vous avez une meilleure compréhension du conteneur Flexbox au fur et à mesure que nous avançons dans cette vidéo. Je vais vous donner de plus en plus de scénarios sur la façon d'utiliser correctement le conteneur Flexbox. D'accord ? On a compris. Nous sommes bons. On est bons. Ok, très bien. Maintenant, allons-y et changerons la position de ce conteneur ici. Vous verrez la direction. D'accord. Vous pouvez utiliser ceci si vous le souhaitez. Je ne le recommande pas. Par exemple, si vous voulez inverser toute la colonne, vous pouvez le faire ou si vous voulez l'inverser. La raison pour laquelle il est ainsi est que ces éléments sont tout simplement trop grands. Je veux dire que si nous essayons de les empiler les uns contre les autres, mais elles ne sont manifestement trop grandes. Donc, nous utilisons la direction ici. Il n'aurait pas beaucoup de sens. N'est-ce pas ? Par exemple, le compte du justificier le sera. Par exemple, il est au début. Mais si nous cliquons sur centrer, vous verrez que tous les éléments seront alignés au centre. Nous pouvons également cliquer sur la fin, n'est-ce pas ? Et cela le place en bas de page. Maintenant, nous pouvons aussi utiliser l'espace entre les éléments. Cela met de l'espace entre les éléments autour desquels nous avons de l'espace. Puis, de l'espace de manière uniforme. C'est ce que nous faisons. La raison pour laquelle le conteneur Flexbox est très utile ici est qu'il fonctionne très bien pour les appareils mobiles. C'est vraiment ce que les gens aiment. Parce que l'image est très nette sur tous les appareils. Mais nous allons aller de l'avant et utiliser le centre. D'accord ? Et c'est tout. Et maintenant, nous allons ajouter cette image. Alors allons-y et ajoutons cette image ici. Nous allons ajouter une image ici. Je vais cliquer sur choisir une image. Et nous allons trouver l'image de ce téléphone dégradé ou autre. Nous y voilà. C'est parti. Téléphone inséré à média. Donc, d'accord. C'est bon. Nous avons donc téléchargé l'image. Maintenant, je vais la positionner au centre pour m'assurer qu'elle est alignée avec le texte. Donc ici, je vais aller de l'avant et changer cela en centre. Elle est maintenant centrée. Nous allons donc fermer cette fenêtre. Vous voyez maintenant que nous avons l'image et le texte. Et notre site web est beaucoup plus beau. Très bien. Maintenant, très rapidement, je veux vous présenter les filtres de couleurs d'Elementor. Remarquez ici, sur mon site de démonstration, qu'il y a du vert, du bleu et d'autres couleurs. Mais, saviez-vous qu'il s'agit exactement de la même image ? J'ai juste ajouté quelques filtres CSS qui nous ont permis de changer la couleur réelle de l'image. Vous pouvez faire la même chose pour n'importe quelle image de votre site web et changer les couleurs et le style de l'image. J'ai donc cliqué sur l'image et je vais cliquer sur style. Je vais faire défiler jusqu'au filtre CSS et je vais cliquer sur cette petite icône en forme de crayon. Ensuite, ici, vous verrez un tas d'options qui vous permettront d'ajuster la couleur. Et il y a un tas de trucs vraiment cool qu'Elementor utilise. Comme par exemple, le flou. Il y a des tonnes de cas d'utilisation pour cela. Mais ici, vous pouvez aller de l'avant et jouer avec ces filtres pour modifier la palette de couleurs de l'image. Et ici, je vais peut-être en faire trois. Faisons, ok, 326 et 200. Vous voyez, c'est très similaire à l'autre image de notre site de démonstration. Vous pouvez faire la même chose pour n'importe quelle image de votre site web. Très bien. Maintenant que nous avons terminé notre page d'accueil, nous allons créer la section suivante. Ensuite, nous avons cette rangée de trois colonnes. Il y a plusieurs façons de construire ces sections. Cependant, je vais vous montrer la façon la plus simple de la construire. Il y a plusieurs façons. Mais je vais vous montrer comment une méthode qui a fonctionné pour moi. Nous avons une image, mais nous avons aussi une superposition de gradients. Donc de dégradés avec des éléments sur l'image. Je vais donc vous montrer comment j'ai procédé. Très bien. Revenons à notre site web. Nous avons maintenant construit la section suivante. Nous allons donc cliquer sur plus ici et ajouter une ligne. Ensuite, ajouter les éléments. Nous pouvons également aller de l'avant et peut-être même dupliquer ces éléments. C'est ça ? Nous allons maintenant ouvrir le navigateur pour qu'il puisse nous aider ici. Ok. On a le constructeur, le conteneur pardon. Nous avons le conteneur, ce conteneur et nous avons les éléments à l'intérieur de ce conteneur. Nous pouvons maintenant faire un clic droit et dupliquer. Ici, pour le séparateur, cliquez sur le bouton droit de la souris et dupliquer. Nous pouvons ensuite faire glisser ces éléments. D'accord ? Nous avons donc le conteneur ici. Mais nous pouvons utiliser ce navigateur ici pour faire glisser les éléments. Parce que parfois, si vous essayez de cliquer sur le séparateur, c'est vraiment difficile. Parce que vous pouvez voir comment il se superpose au texte. Mais vous ne pourrez peut-être pas cliquer dessus. C'est pourquoi ils ont créé le navigateur. C'est ce que je vais faire ici. C'est de prendre l'éditeur de texte. Et nous allons le faire glisser et le déposer en bas. D'accord ? Et voilà. Et nous ferons la même chose pour le séparateur. Nous le prendrons et nous le glisserons également vers le bas. Très bien. Nous y voilà. Voilà. C'est parti. Nous avons ces deux éléments ici. Et nous allons également copier le texte de l'entête. Et nous allons également le faire glisser en bas ici. Nous avons maintenant ces trois éléments. Ceux-ci sont clairs. Donc nous ne pouvons pas vraiment les voir. Nous devons donc d'abord les transformer en noirs. Pour que nous puissions voir ce avec quoi nous travaillons. Très bien. Nous y voilà. Noirs. Je sais que cela semble un peu désordonné mais c'est parce que nous allons utiliser la boîte à outils pour aligner ces éléments. C'est ce que nous allons faire en utilisant la boîte à outils. Donc c'est un peu trop grand à mon goût. N'est-ce pas ? Nous allons le réduire un peu. Je pense que 40. Ok 40 c'est bien. Nous y voilà. La première chose à faire est de les empiler les uns sur les autres. Nous avons donc ici le vertical. Et regardez ça. Vous pouvez maintenant voir comment cela fonctionne. Et c'est logique. Je centre le contenu et j'aligne les éléments au centre. Pour ce qui est de celui-ci. Vous devrez peut-être faire un peu plus de travail manuel. D'accord ? Nous allons donc centrer cela. Très bien. Mettez ce mauvais garçon là. D'accord ? Et à partir d'ici. Nous pouvons ajuster la couleur actuelle. Parce que je pense que la mienne est un peu plus grise. Et je l'ai rendue moins audacieuse. Je vais donc la laisser comme ça. Parce que je pense que vous savez maintenant comment l'ajuster vous-même. Mais je veux ajouter un peu plus de rembourrage. Il est donc trop près du haut. Ce que je vais faire c'est ajouter du rembourrage sous les 6 points. Sous l'onglet avancé je vais déconnecter ce lien. Et je vais dire vous savez quoi ? Je vais ajouter de l'espace au-dessus de la rangée ici. Nous allons donc ajouter environ 50 pixels. Et nous ajouterons peut-être 20 au bas de la page. Comment pensez-vous ? Bah on fout. C'est ça ? Ok 30. Et voilà 30. Je vais donc le réduire pour un peu plus. Pour voir ce qui ressemble à la démo. Ok et voilà. Nous avons maintenant terminé cette section assez simple. Mais nous allons ajouter un peu plus de contenu de démonstration. Nous allons donc créer votre... Voyons je ne sais pas. On fait de la richesse. Ok d'accord. Nous y voilà. Ensuite, nous allons créer cette section. Nous avons donc une rangée de 3 colonnes. Mais nous allons commencer par une seule colonne. Ajoutons maintenant une nouvelle section. Cliquons sur l'icône plus. Et nous allons ajouter une nouvelle section ici. Cette nouvelle section va ressembler au film Inception. Nous allons maintenant commencer à ajouter des conteneurs dans les conteneurs. Et je vais vous montrer pourquoi nous faisons cela. Nous allons donc ajouter le premier conteneur. D'accord. Et nous allons ajouter un autre. Et nous allons en ajouter encore un autre. Et nous allons devenir fou ici. D'accord. Nous avons 3 conteneurs. N'est-ce pas ? Nous avons donc 3 conteneurs à l'intérieur de notre section. La raison pour laquelle nous faisons cela est que nous allons ajouter quelque chose à chaque couche. Commençons par la deuxième section. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, vous pouvez cliquer sur le navigateur ici. Et cela vous donnera un meilleur aperçu. La première chose que je veux faire est d'ajouter une image au deuxième conteneur. Donc si je clique sur le deuxième conteneur, vous le voyez ici. Je vais cliquer sur le conteneur et aller dans Style. Puis nous allons ajouter un arrière-plan. Nous allons donc aller dans Images ici. Et nous allons ajouter une image de ces deux messieurs. Et je vais cliquer sur Insérer un média. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que nous aurons créé ce fichier, nous pourrons le dupliquer. Et cela créera toutes les colonnes pour nous. De sorte que nous n'aurons pas à recommencer tout le temps. Pour l'instant, pour la taille d'affichage, nous allons faire Cover. Et pour la position, je veux faire Centre. Ok, Centre. Très bien. Il s'agit donc de la deuxième section. Nous allons maintenant ajouter des éléments et tout ce qu'il faut sur la toute première section. Mais je veux d'abord ajouter le dégradé. Donc ici, sous Style, je vais cliquer sur Style. Et je vais cliquer sur la section Gradiente. Et pour la première couleur, nous allons la laisser transparente. Il n'y a donc pas de couleur en haut. Pour la deuxième couleur, je vais ajouter un noir. Et je peux simplement la faire glisser vers le bas et créer un noir. Ici, sur notre site de démonstration, vous verrez que nous avons cet espaceur. Nous avons une image, un texte et un texte. Nous allons donc les empiler. Je vais donc aller dans nos éléments et nous allons d'abord trouver l'espaceur. D'accord ? Et le faire glisser ici. Cela va créer de l'espace. J'ai réglé le mien sur 200 pour lui donner un peu plus d'espace. Vous pouvez également utiliser le module de séparation. sauf pour l'espaceur que vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi les gens utilisent généralement au-dessus de la ligne de séparation. Ensuite, je vais ajouter une image. Je vais prendre l'image et la placer sous le séparateur. D'accord ? Et je choisirai l'image. Je vois que l'image que j'ai utilisée est ce petit morceau de papier. Et je vais le mettre ceci sur le côté gauche. Mais je vais aussi réduire la taille. Elle est un peu trop grande. Nous allons la réduire à des pixels. Mais je vais changer ça ici en pixels. Ok. D'accord ? Je vais m'assurer donc à 34. C'est la taille réelle. Donc je vais la taille réelle. Nous allons maintenant ajouter du texte. Vous voyez ici que nous avons un texte et un autre texte. Nous pouvons dupliquer le texte ici si vous le souhaitez. Si nous sommes paresseux, n'est-ce pas ? Donc vous verrez que nous avons l'éditeur de texte ici. Nous pouvons le dupliquer. Nous pouvons également dupliquer ce texte dans tête, n'est-ce pas ? Et ensuite, nous pouvons le faire glisser et le déposer. Je peux donc prendre cet entête de texte, l'éditeur de texte, et à l'aide de la souris, je peux le faire glisser jusqu'en bas ici. N'est-ce pas ? Oh non, il va sous l'image jusqu'en bas. Ok, le voilà. Et je peux faire la même chose pour l'entête. Je peux le prendre et le faire glisser jusqu'en bas. Ces éléments se trouvent maintenant dans nos colonnes. Et bien sûr, il ne nous reste plus qu'à changer la couleur. N'est-ce pas ? Je vais donc réduire tout cela ici. Il y a trop de texte. Ok. Je vais le mettre en blanc pour que nous puissions voir avec quoi nous travaillons, n'est-ce pas ? Celui-là aussi. Ok. Je vais le rendre un peu plus blanc. Peut-être même ajouter un soulignement. Donc ici, sous la typographie, topographie, je vais ajouter un trait de soulignement. Pourquoi pas ? Nous y voilà. Décoration soulignée. Très bien. C'est parfait. Maintenant, la prochaine chose que je veux, c'est de l'espace. Donc, on va fermer le navigateur. Vous avez remarqué que ce texte est un peu trop près du bord et je ne veux pas qu'il soit si prêt. C'est ce que je vais faire. Donc, c'est ajouter du rembourrage à toutes ces sections supérieures. Nous allons donc ajouter un peu de rembourrage ici. Vous verrez qu'au fur et à mesure que nous ajoutons du rembourrage, il s'est loin, n'est-ce pas ? On va donc ajouter 50 pixels. Et je pense que nous avons terminé. Et c'est tout. Nous allons maintenant dupliquer cette image et regarder la magie opérée. Je vais donc aller de l'avant et faire un clic droit sur dupliquer. Et je vais le faire encore une fois et le dupliquer. Nous y voilà. Nous avons maintenant cette belle section. Et puis, bien sûr, nous pouvons la peaufiner et la modifier. Peut-être que vous voulez ajouter une image différente ici. Je vais donc aller dans la section style et changer cette image pour quelque chose comme ce monsieur, d'accord ? Puis, nous en avons une autre. N'oubliez pas que l'image se trouve sur le deuxième, ici, n'est-ce pas ? Et ensuite, nous allons aller de l'avant et ajouter, je ne sais pas, ajoutons ce type. Voilà, il passe une bonne journée. D'accord, mais il faut changer de position. Peut-être au centre droit, au centre gauche. D'accord, non. On peut faire du sur-mesure. Non. Nous pouvons faire une position personnalisée. Ok, nous y voilà. On va faire ça pour pouvoir changer ça. D'accord ? Donc, c'est comme ça. On y va. C'est magnifique. Ok, c'est génial. Maintenant, vous allez peut-être demander à Darrel, pourquoi as-tu ajouté cette autre couche ? C'est vrai. Nous avons ajouté cette autre calque parce que nous voulions ajouter ce dégradé. Mais, si nous enlevons ce dégradé, vous verrez que le texte est assez difficile à lire. N'est-ce pas ? Mais, je ne voulais pas ajouter la couleur sur l'ensemble de l'image. C'est pourquoi, j'utilise le dégradé ici. Vous pouvez également modifier l'angle du dégradé. Avant de passer à la section suivante, j'aimerais absorber, aborder, pardon, rapidement, certaines des autres options situées sur la gauche. Il s'agit de l'aperçu des modifications. Et si vous voulez voir votre site web en dehors du constructeur, voici à quoi il ressemble. Et, comme vous pouvez le voir, il est vraiment beau. N'est-ce pas ? Le mode suivant est le mode réactif. Il permet d'afficher votre site web sur un ordinateur ou une tablette. Voici une tablette. Et puis, nous avons le mobile et vous pouvez le voir qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais, ne vous inquiétez pas, c'est très simple et je vais vous guider. Voici donc le mode réactif. Nous avons aussi l'historique. L'historique est très facile, très utile, pardon, parce que si vous faites des erreurs, vous pouvez revenir en arrière à différents moments de l'édition des sites web. Il vous suffit donc de faire défiler la page vers le bas et de cliquer sur l'endroit d'où vous êtes parti. Par exemple, je vais faire défiler vers le bas jusqu'ici et cliquer sur ceci. Et vous verrez maintenant que nous avons construit les sites web, n'est-ce pas ? Vous remontez donc dans le temps. Si vous faites une erreur, vous pouvez toujours utiliser l'historique pour revenir à votre point de départ. Ensuite, vous avez le navigateur. Et le navigateur que nous avons déjà utilisé. Il vous permet de voir ce que vous faites. En fait, vous pouvez glisser déposé n'importe quel dequel de ces éléments. Je peux faire glisser ceci vers le haut. Nous avons donc maintenant au-dessus ici. Vous pouvez également effectuer un glisser déposé. Vous pouvez donc faire glisser déposé dans n'importe quel élément du navigateur. Et bien sûr, si vous faites une erreur, vous pouvez revenir à l'historique et dire « Oh, voilà, j'ai fait une erreur. Revenez en arrière car il se peut que vous ayez déplacé quelque chose et que tout le site web soit devenu bizarre. » Croyez-moi les gars, ça arrive tout le temps. Ensuite, nous avons les paramètres. Les options de paramétrage se réfèrent généralement à la structure de la page. Cependant, aujourd'hui, le thème s'occupe d'une grande partie de cela. Mais certains thèmes ne peuvent ne pas le faire. Je veux dire que les thèmes vraiment merdiques ne s'occupent probablement pas de cela. Mais dans la plupart des thèmes, vous pouvez changer le titre et ce genre de choses. Cela ne s'applique pas donc à la plupart des gens. Mais l'élémentor le propose quand même juste au cas où. La section suivante concerne la marge de l'espacement. Si jamais vous voulez faire des folies et ajouter un conteneur autour de votre site web, vous pouvez le faire à partir d'ici. Mais oui, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais bon, vous avez toujours l'option. L'avance est réservée à la version pro. Très bien les gars, félicitations. Allons-y et mettons-le à jour. Et maintenant, construisons la section suivante. Nous allons maintenant parler des nouveaux éléments imbriqués d'élémentor. J'ai mentionné précédemment que ces éléments sont actuellement en version bêta. Mais d'ici à ce que vous regardez ceci dans quelques semaines, ils seront stables et entièrement disponibles. Si vous cliquez sur un onglet, vous verrez qu'une section se propage et que chaque onglet contient des éléments ou du contenu. Et tout cela est construit avec le constructeur de page actuelle. Je vais donc vous montrer comment créer rapidement cette page. C'est assez simple. Revenons à notre site web. Nous avons cette section, mais nous pouvons la dupliquer, n'est-ce pas ? Je vais donc la dupliquer ceci et je vais juste glisser et déposer ceci en dessous. Je vais donc prendre ceci. Je vais le maintenir et le faire glisser en dessous. Vous pouvez donc voir que j'ai à peu près tout fait correctement. Nous avons l'espacement et tout est fait. Il ne me reste plus qu'à ajouter la section suivante. Nous allons donc ajouter l'élément tabs. Ici, le choix n'a pas vraiment d'importance car vous pouvez le modifier dans les paramètres, puis dans les éléments. Nous allons maintenant trouver les éléments d'onglet. Nous allons donc prendre cet élément et le faire glisser jusqu'ici. Très bien. Vous voyez maintenant que nous avons différents onglets. Nous avons l'onglet 1, l'onglet 2 et l'onglet 3. Vous pouvez facilement l'utiliser pour construire des sections. Vous remarquerez ici que nous avons l'icône plus qui nous permet de construire la section suivante. Cependant, dans cette section, il s'agit en fait de construire la section de l'onglet. Il ne s'agit donc pas d'une toute nouvelle section, mais d'une section à l'intérieur des onglets. Je vais donc aller de l'avant et sélectionner une rangée de deux colonnes. Ensuite, je vais ajouter une image. Je vais donc ajouter une image ici. Je vais donc ajouter une image, voilà. Juste ici et je vais changer l'image. Ce type ici. Ok, nous y voilà. Nous utiliserons encore ce type. Il se débrouille bien pour nous. Ensuite, nous allons aller de l'avant et glisser un texte dans tête. Nous allons faire glisser le texte dans l'éditeur de texte et nous allons ajouter un bouton ici. Très rapidement, nous pouvons copier-coller quelque chose. Si vous ne voulez pas dupliquer quelque chose, nous pouvons aller de l'avant et copier et coller des styles. Je vais faire défiler l'écran vers le haut et je vais faire un clic droit sur ce bouton. Copier ceci. Et ici, je vais faire un clic droit et je vais coller le style. Ainsi, au lieu de refaire tout le travail, nous pouvons simplement copier-coller les différents styles des éléments. D'accord ? Allons donc de l'avant et fixons cette colonne. Maintenant, la prochaine chose que nous devons faire est de nous assurer que cette colonne est en pleine largeur. D'accord ? Je veux donc qu'elle soit en pleine largeur. Et maintenant, nous voulons utiliser la Flexbox pour contrôler cette section. Dans cette section, je veux qu'elle soit centrée horizontalement et je veux qu'elle reste au centre également. Il ne me reste plus qu'à ajouter une image d'arrière-plan. Donc, sous cet arrière-plan, je vais cliquer sur Style et aller sur Images classiques. Et maintenant, nous allons trouver celle avec le... Je crois que j'ai fait comme le... Je ne sais pas où c'était. Le voilà. Ok. C'est comme la carte. Ok, nous y voilà. Je l'insère et nous avons maintenant une belle section que nous venons de créer en quelques secondes. Passons maintenant à l'onglet 2. Je vais donc ajouter une nouvelle section à l'onglet 2. Nous allons ajouter la Flexbox puis nous allons ajouter un conteneur à l'intérieur de celle-ci. Et maintenant, nous allons rapidement dupliquer ceci. D'accord ? Nous avons donc maintenant ces deux boîtes. Et nous allons trouver une boîte d'images. D'accord ? Boîte d'images. Ok, nous y voilà. Nous avons donc ici quelques options de style qui nous permettent de choisir l'image. Nous pouvons également modifier le style ici même. Commençons donc par changer l'image. Je crois que j'utilise une ampoule bleue. N'est-ce pas ? Ouais. Ok, une ampoule bleue. Et je le mets ici sur le côté droit. Je vais donc l'intituler voilà, gestion de patrimoine. Ok. Ensuite, nous avons du texte. Donc le rem ipsum voilà, qui je pense fonctionne très bien. Nous allons le laisser comme ça. Et pour le style, je vais changer la largeur pour qu'elle soit un peu plus petite. Voilà. C'est fait. Et pour le contenu, je vais changer l'alignement ici. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres options de style ici. Mais je pense qu'à ce stade, vous pouvez parcourir tout cela à votre rythme et vous savez ce qu'il faut faire ensuite. Nous allons donc ajouter l'espacement autour de 8 ou quelque chose comme ça. D'accord, c'est parfait. Nous pouvons dupliquer ce module ou créer une toute nouvelle section. Mais c'est ce que nous allons faire. Maintenant, pour cette section arrière, je veux créer une sorte d'ombre de boîte. Donc, sous cette boîte, nous allons ajouter une ombre de boîte. Pour le style, nous allons maintenant trouver la bordure. Sous la bordure, vous verrez l'ombre de la boîte. Cliquez donc sur Box Shadow. Vous allez voir qu'il y a une ombre derrière, n'est-ce pas ? Et nous pouvons en fait augmenter un peu la taille de cette zone. Pour le padding, nous allons rajouter un peu plus. Et voilà, peut-être qu'une quarantaine d'exemplaires suffisent. Maintenant, nous pouvons voir que cette colonne est encore un peu plus longue, n'est-ce pas ? Elle s'étend sur toute la largeur et je veux la rendre un peu plus compacte. Donc, pour cette section, pour cette Flexbox, nous allons aller dans Layouts et nous allons réduire la taille de cette colonne d'un tout petit peu. D'accord ? Peut-être comme 900. Voyons à quoi ça ressemble. Ok. Ça a l'air pas mal. Très bien. La prochaine chose que je vais faire est d'ajouter une sorte de bordure entre ces éléments. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments dans lesquels vous pouvez insérer ceci. Je veux dire qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez soit ajouter une section suivante juste ici ou peut-être ajouter une sorte de bordure mais il existe un moyen astucieux de le faire. Disons par exemple que je vais ajouter un séparateur au milieu de la page. Ici, sous cette Flexbox, je vais aller jusqu'à Border et vous allez voir Border ici. Nous avons maintenant quelques options, n'est-ce pas ? Nous avons le haut, la droite, le bas et la gauche. Je veux maintenant ajouter une bordure mais seulement sur le côté droit. Je vais donc ajouter un pixel ici et je vais le changer en un gris très subtil. Et si je clique ailleurs ou si je clique sur Hold On, nous y voilà. Cliquez ici, vous verrez maintenant que nous avons cette bordure qui sépare le tout au milieu. C'est une façon très propre de fragmenter les sections les unes par rapport aux autres et cela donne un aspect un peu plus organisé à l'ensemble. Nous venons donc de terminer cette section, l'onglet 3. Je vous laisse faire ça tout seul. En fait, ici, il s'agit d'une version pro. Elle utilise l'élément portfolio. Nous n'y avons donc pas encore accès. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez et vous pouvez le construire à partir de zéro. Vous pouvez également ajouter d'autres onglets si vous le souhaitez. Si vous voulez ajouter je ne sais pas combien d'onglets, peut-être 8 ou quelque chose comme ça, vous pouvez ajouter autant d'onglets que vous le souhaitez. Maintenant, revenons rapidement à ces éléments. Juste ici, sous le style, c'est ici que vous pouvez tout styliser. Vous pouvez donc ajouter un espace entre les onglets, vous pouvez ajouter une ombre au titre, c'est ici que vous pouvez ajuster la topographie, la couleur et tout le reste. N'est-ce pas ? Par exemple, on va changer ça en Poppins. Ok. Nous ferons également comme pour les boutons. Si vous souhaitez modifier la couleur de l'arrière-plan, dans la section suivante, sous le type d'arrière-plan, vous verrez qu'il y a la couleur classique et la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser la même couleur que celle que nous avons utilisée avant. Donc, voir, ok, on va la trouver, on va la copier et on va revenir ici pour coller le code couleur afin d'être cohérent. Et voilà ! Maintenant, cela semble un peu bizarre et c'est le bouton actif. Ok. Ce que nous devons faire, c'est de trouver le bouton actif juste ici et on va également changer ceci. Ok. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous avons aussi le survol. Ainsi, si quelqu'un survole ce bouton, vous pouvez également modifier la couleur. Par exemple, si je survole ceci, vous verrez que la couleur change, n'est-ce pas ? Sauf pour celle qui est active car nous avons déjà défini la couleur active. Très bien. Maintenant, une autre option vraiment cool que je vais vous montrer est la justification. Ici, vous pouvez changer le début, le centre, la fin et la justification. Et maintenant, vous pouvez aussi l'ajouter sur différents côtés. Par exemple, si vous voulez ajouter au côté droit ou au côté gauche, s'il clique dessus, il changera. C'est une fonctionnalité très intéressante qui permet de l'ajouter sur différents côtés et d'autres choses de ce genre. Vous pouvez donc l'utiliser pour changer la position et la justifier comme vous le souhaitez. D'accord ? C'est cool. Vous allez avec moi ? Ok. Très bien. Continuons. Nous allons terminer cette section et nous allons maintenant construire la section suivante. Nous allons maintenant créer cette section ici. Il s'agit d'une rangée de deux colonnes, n'est-ce pas ? Et nous avons à peu près la même chose. Nous avons le texte plus petit, nous avons le séparateur et nous avons le texte plus grand. Et ici, nous utilisons la boîte à outils pour créer quatre sections les plus petites avec les boîtes à images. Ok. Commençons. Revenons ici et cliquons sur le plus. Puis, sur les deux colonnes. Nous avons également, nous avons déjà fait du glisser-déposer et je vous ai montré à peu près comment drag and drop des sections. Cependant, vous voudrez peut-être utiliser ceci comme modèle parce que, comme vous l'avez remarqué, nous utilisons ces sections de plus en plus et le fait de glisser-déposer des éléments peut devenir un peu fastidieux. Et je veux travailler plus vite, n'est-ce pas ? Travailler plus intelligemment, pas plus difficilement. D'accord ? Donc ici, sous le conteneur d'édition, je vais faire un clic droit et je vais enregistrer ceci en tant que modèle. Cette section s'appellera la section de l'entête. Je clique ensuite sur enregistrer. Ici, vous verrez que nous avons un dossier dans lequel nous pouvons aller de l'avant et l'insérer. Je vais donc cliquer sur appliquer. Très bien. C'est cool. Vous voyez maintenant que le modèle a été importé. Nous pouvons maintenant drag and drop ce modèle, n'est-ce pas ? Nous pouvons simplement aller de l'avant et le faire glisser ici. Et la chose ici, sans avoir à aller en haut à faire défiler la page et tout le reste. Et à partir d'ici, je vais le mettre sur le côté gauche. Ensuite, nous allons ajouter une image ici. Nous allons ajouter une image de ce gentil monsieur. Nous allons donc glisser cette image. L'image montre que c'était un homme très joyeux. Où il est allé ? Il est allé où ? Le voici. Ok. Et voici l'image du monsieur. Nous allons donc aller de l'avant et insérer les médias. Et voilà notre homme. N'est-ce pas ? Un homme très heureux. Il passe une très bonne journée. Tant mieux pour lui. Il n'aura ce plus qu'à ajouter les boîtes à images. Mais si vous vous souvenez bien, nous avons déjà créé quelques boîtes à images ici. Ok. Ce que je veux faire en premier lieu, c'est glisser un conteneur. Nous allons donc glisser un conteneur et ensuite, nous allons dupliquer ceux qui sont ici. Je vais donc dupliquer celui-ci et nous allons dupliquer une fois de plus. Et ensuite, je vais juste faire un glisser-déposer. D'accord ? Puis, je prendrai celui-ci et je glisserai et le déposerai également. Ils sont maintenant tous les deux dans la même colonne. Je dois maintenant apporter quelques légères modifications à ce texte car il est un peu grand. Maintenant, ok. Dans cette partie, c'est un peu plus grand. Ok. Donc, pour le style juste ici, sous le contenu, je vais le rendre un peu plus petit. Donc, la topographie est un peu plus petite. Nous y voilà. 20. Et la même chose pour l'autre texte. Très bien. C'est parfait. Maintenant, je vais copier ceci. Je vais coller le texte ici et pour ne pas avoir à le refaire, maintenant, je vais utiliser la boîte à outils. Donc ici, je vais utiliser la boîte de flexion. Donc, Flexbox. Ok. Je vais mettre horizontal. Et cool. Et voilà. Vous pouvez apporter quelques modifications. Ok. Il y a un peu trop de texte ici. Qu'en pensez-vous ? Ok. C'est la même chose ici. Il y a trop de texte. Je pense que voilà. C'est beaucoup plus propre. Nous allons donc dupliquer cette image et nous aurons terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire quelques petits ajustements au niveau des colonnes et de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Commençons donc par notre conteneur principal. Et pour la largeur, je vais mettre 1300. D'accord ? Je dis simplement que je veux une largeur de 1300 pixels. Nous avons la direction de l'image. Et bien sûr, nous pouvons toujours l'inverser. Si vous voulez ce style ou ce style, vous pouvez l'ajuster ou d'autres choses comme ça. Maintenant, je vais ajouter un peu de rembourrage. N'est-ce pas ? L'image est un peu trop proche du haut. Et elle est également trop proche du bas. Je vais donc ajouter un peu de rembourrage en haut et en bas. Pour cette section, nous allons décocher les cases du padding et nous allons mettre 100 en haut et 100 en bas. Et je veux aussi ajouter un peu plus d'espace entre eux. D'accord ? Donc, dans la section de la mise en page, je vais ajouter un peu plus d'espace. D'accord ? Nous allons donc ajouter 40 pixels. Très bien. Nous allons maintenant utiliser une méthode très avancée. Nous allons maintenant parler de la marge. Remarquez que cette image est assez grande. N'est-ce pas ? Mais sur notre site de démonstration, si nous regardons ici, le ciel est en quelque sorte en conflit avec la section suivante. C'est là qu'intervient la marge. Je vais donc faire descendre cette image un peu plus bas. Dans l'onglet avancé, nous allons donc décocher cette case. Et maintenant, nous allons ajouter une marge. Nous allons donc ajouter une marge négative de 220 au total. D'accord ? Et nous allons également ajouter un peu plus à droite. Donc, moins 30. Et maintenant, nous avons juste besoin d'ajouter un peu de couleur en bas pour donner l'impression qu'elle s'oppose à la partie inférieure. Donc ici, sous l'arrière-plan, nous allons maintenant ajouter un peu de style ici. Donc, un dégradé de style. Pour la première couleur, nous allons la laisser comme un blanc. D'accord ? Donc nous y voilà. Nous allons l'ajouter en tant que blanc. Et pour la deuxième couleur, nous allons utiliser la même palette de couleur verte que nous avons utilisée. Le code couleur se trouve juste ici. Allez-y et empruntez-le. Allez-y et prenez ce code couleur. Et pour le conteneur d'édition, nous allons juste ici. C'est très bien. Et pour la deuxième couleur, nous allons simplement aller de l'avant et la coller comme ça. Nous pouvons ensuite ajuster l'emplacement. Je crois que j'utilise 35, n'est-ce pas ? Ok, 35 et 100. Puis 190, ici. Maintenant, votre site web a cette sorte d'illusion qui donne l'impression que cette figure s'écrase dans la section suivante. C'est là que la marge entre en jeu. N'est-ce pas ? Vous pouvez pousser les images vers le bas ou même les pousser vers le haut dans la section suivante. Alors, allons-y et ouvrons à nouveau cette section. Je pense que nous avons un peu trop de rembourrage en bas. Donc, nous allons réduire une partie de ce rembourrage. Donc ici, dans la section avancée, nous allons réduire le rembourrage du bas d'environ 50. N'est-ce pas ? Ou devrions-nous faire moins que cela ? Peut-être 80. Ok, 80, c'est ça ? Oui, c'est bien. Nous ferons 80. D'accord. Et vous pouvez toujours modifier l'aliment si vous le souhaitez. Si vous le voulez au centre, vous pouvez le mettre au centre comme ça et vous assurer de le mettre à jour. Allons-y et mettons à jour nos progrès. Jettons un coup d'œil rapide à notre site web jusqu'à présent. Nous avons donc cette première section qui semble vraiment bien pour notre page d'atterrissage. Puis, nous avons la deuxième section. C'était un peu avancé, je vais être honnête. Mais je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo vont comprendre. Ensuite, nous avons la troisième section dans laquelle j'ai présenté les onglets. Et puis, cette section ici, c'était aussi assez avancé. Si vous l'avez comprise, félicitations. Vous avez une longueur d'avance. Passons maintenant à la section suivante. La section suivante est assez simple. Nous avons les éléments que nous avons utilisés. Sauf que nous utilisons maintenant une rangée de trois colonnes où nous utilisons des éléments différents. Tout ce que nous avons ici, c'est une image. En dessous, nous avons du texte. Mais il s'agit en fait d'une boîte à images que nous avons utilisé et que nous avons simplement modifié. Construisons donc la section suivante. Nous avons déjà la section suivante dans notre bibliothèque, n'est-ce pas ? Nous pouvons donc l'utiliser comme modèle. Par ici, nous allons accélérer le processus. L'entête de la section, appliquez-le. Très bien, nous y voilà. Mais nous devons changer l'arrière-plan et tout le reste, n'est-ce pas ? Donc par ici, ajoutons d'abord un peu de rembourrage. C'est ça. Vous pouvez maintenant voir que ce texte est trop proche de ce type. Nous pouvons donc ajouter du rembourrage, probablement à l'intérieur de cet élément ou simplement à celui-ci. Le résultat est le même. Donc, par exemple, si je veux ajouter un padding au-dessus de cet élément, nous avons maintenant un padding de 150. Maintenant, je vais changer cela en blanc. Nous allons donc changer cette couleur en blanc et cette couleur ici en blanc également. Ensuite, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan pour quelque chose comme le noir, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut mélanger les choses. Vous ne voulez pas que toutes vos sections soient identiques. C'est un peu ennuyeux et les gens s'endorment. Donc oui, nous y voilà. D'accord ? Et maintenant, nous pouvons ajouter un autre conteneur. Je vais donc aller ici et ajouter un conteneur en dessous de celui-ci. Ensuite, nous allons trouver la boîte à images. Donc par ici, allons-y et trouvons la boîte à images. Nous y voilà. Faites le glisser. Ensuite, nous allons personnaliser le tout et avec l'édition vidéo power. Je suis allé de l'avant et j'ai modifié cette boîte d'images juste ici. J'ai ajouté une petite description, j'ai téléchargé ma propre image qui est cette petite planète. Et pour le style, pour la section du contenu, j'ai changé la topographie en pop-ins. Ok, j'ai mis la taille, une taille de 35 et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de dupliquer ce module. Je vais donc faire un clic droit sur l'élément dupliquer et dupliquer. Et maintenant, nous avons les éléments à l'intérieur de la flexbox. Je vais donc cliquer sur la flexbox ici et tout ce que j'ai à faire c'est dupliquer horizontal. Et c'est tout. Ok, nous avons pratiquement terminé ces sections. Je peux maintenant procéder à quelques petits ajustements. Par exemple, pour le rembourrage, je peux probablement ajouter un peu plus de rembourrage en haut. Je vais donc ajouter 20 à la partie supérieure et 20 à la partie inférieure. Et c'est tout. C'est ainsi que nous avons créé cette section. Alors, créons la section suivante. Et ensuite, nous avons cette section. Ok, il s'agit de quelque chose de nouveau. Il s'agit d'un séparateur actuel auquel nous avons ajouté du texte. Ok, et ça, ce sont que des images. Donc, on va aller de l'avant et ajouter la section suivante juste ici. Je vais donc ajouter un compteur et maintenant, je vais trouver le séparateur. Je vais donc ajouter le diviseur et je remarquerai qu'il est indiqué d'ajouter un élément. Je vais donc placer l'élément de texte ici. Et pour le texte, nous allons mettre Meet our partner. Donc, rencontrer nos partenaires. Et pour le style, nous devons changer cette couleur pour que nous puissions la voir visiblement. Ok, voilà, nous y sommes. Juste un peu. Ok. Et ensuite, le texte, nous allons le changer en blanc. Et voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons aller de l'avant et ajouter un autre conteneur. C'est ici que vous pouvez ajouter autant d'images que vous le souhaitez. Je crois que sur le site de démonstration, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Allons-y et ajoutons un autre conteneur. D'accord ? Et nous allons ajouter quelques images. Très bien. Nous avons donc l'image 1. Et nous allons trouver les images d'ici. Voici donc l'une d'entre elles. Sienna. Je vais maintenant ajouter les autres images. Par ici, je vais donc cliquer sur... Je vais glisser cette image en dessous de celle-ci. Et juste ici, je vais choisir une autre image. Je vais ensuite sélectionner l'une des autres icônes que j'ai ajoutées dans ma bibliothèque. Je vais maintenant ajouter les 4 suivants. Très bien. C'est cool. J'ai ajouté donc toutes les images. Maintenant, nous devons utiliser la boîte à outils pour la contrôler. Je vais donc cliquer sur le conteneur d'édition. Et je pense que vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous êtes bon. Vous êtes des pros de la direction. Je veux que ce soit horizontal et puis voilà. C'est fait. C'est tellement simple. Ensuite, nous devons aligner les éléments. Nous n'avons pas utilisé cette fonction dans la section précédente. Mais disons, par exemple, que vous souhaitez aligner parfaitement ces éléments. Remarquez ici qu'ils sont un peu désalignés. Nous pouvons le mettre au centre. N'est-ce pas ? Nous l'avons aussi à la fin. Et tirer et au début. N'est-ce pas ? Donc oui, mettons le mien au centre. Nous pouvons également ajouter des espaces entre ces éléments. Si vous avez l'impression qu'ils sont trop grands, nous pouvons ajouter des espaces ici. Je vais donc mettre quelque chose comme 60. Je veux aussi m'assurer qu'il n'y a pas d'habillage parce que je vais m'assurer que cela reste en dessous d'une seule ligne. Très bien. C'est tout. Nous avons maintenant réussi à créer cette section en utilisant les conteneurs Flexbox. Bien sûr, la seule différence ici est le remplissage. J'ai donc ajouté du rembourrage sur le site de démonstration. Vous verrez ici que c'est un peu plus serré. Et bien sûr, si vous voulez ajouter du rembourrage, tout ce que vous avez fait ici est de cliquer sur la ligne où vous voulez ajouter du rembourrage. Et pour la partie avancée, vous pouvez simplement ajouter un rembourrage, n'est-ce pas ? Par exemple, je vais ajouter 25, 25, 25 et 25. Wow. Ok. Pas pour 25. Ok. Juste 25. Et voilà. Vous verrez donc comment les choses se passent. Je vous donnerai plus tard un modèle qui vous montrera tout ce que nous avons fait en coulisses. Mais je veux juste vous montrer comment construire cela à partir de zéro jusqu'au cas où vous ne voudrez pas utiliser de modèle. Je veux juste que tout le monde ne veut pas en utiliser. Je comprends tout à fait. D'accord. Donc nous avons construit cette section. Maintenant, construisons la section suivante. Nous allons entrer une ligne à deux colonnes. Ok. Je vais maintenant insérer mon modèle dans la section de l'entête. D'accord. Ce que j'aimerais qu'il fasse en fait, et il pourrait l'ajouter à l'avenir. Ok. C'est d'ajouter les modèles dans les conteneurs parce que maintenant je dois constamment les faire glisser. Cependant les gars, c'est en version bêta. D'accord ? Je suis désolé. Cela vient juste de sortir de la version bêta. Il s'agit donc d'une version stable. Mais ils ont beaucoup de travail à faire, je pense. Et comme vous pouvez le constater, il y a un peu de travail. Il fonctionne déjà très bien. Nous allons maintenant utiliser un nouveau module appelé l'accordéon. Nous n'avons pas encore utilisé l'accordéon, n'est-ce pas ? Nous allons donc faire glisser l'accordéon ici. Et ici, c'est la même chose. Nous avons donc un accordéon, nous pouvons aller de l'avant et ajouter le titre et la description. D'accord ? Et nous pouvons également dupliquer ceci afin de créer plusieurs accordéons différents et sous la section style, c'est ici que vous pouvez changer le titre. Ceci contrôle donc la section du titre. Je pense que la seule chose que je veux vraiment changer ici, c'est la police de caractère. Je veux que la police de caractère... Ouais, je vais mettre Poppins. Ok. Je veux la conserver. Ensuite, nous avons l'icône où vous pouvez également changer les alignements de l'icône. Ici, vous pouvez voir que c'est exactement ce que j'ai fait. Et puis, l'onglet contenu. Elle contrôle le contenu de la section. Oui, c'est à peu près tout. Je pense que vous savez maintenant comment styliser cette section. La concevoir et lui donner un aspect que vous voulez. Construisons maintenant la section suivante ici. Très bien. Nous allons maintenant ajouter un autre conteneur ici. Et puis, nous allons ajouter une image. Je vais donc prendre une image ici. Nous allons la faire glisser ici et je vais choisir une image. Maintenant, moi et mon équipe, nous avons décidé de vous montrer quelque chose d'autre. Ce qui se trouve sur notre site de démonstration est un peu plus avancé et cela va prendre un peu plus de temps que prévu. Vous obtiendrez donc ce modèle gratuitement. Nous allons aller de l'avant et créer quelque chose d'un peu plus élégant mais qui est aussi très facile à réaliser. Nous allons donc sélectionner cette femme ici. Très bien. Voilà l'image de cette femme. Nous allons maintenant faire la même chose ici. Je vais faire descendre l'image supplémentaire et la placer ici. Nous allons maintenant ajouter l'image de ces deux messieurs. Ok. Bon. Nous allons maintenant réduire un petit peu la taille de l'image. Ok. À 60%. Maintenant, par ici, je vais ajouter la direction de l'horizontale. D'accord. Je pense que nous allons l'agrandir un peu maintenant. Ok. Un peu plus grand. Nous y voilà. Peut-être que nous reviendrons à 102. D'accord. Voilà les images. Je vais maintenant faire un clic droit sur éditer le conteneur et le dupliquer. Maintenant, je veux prendre ceci et je veux l'échanger comme ça. La prochaine chose que je veux faire est d'ajouter un arrière-plan à cette section. Nous allons donc ajouter une section de style avec un classique. Nous allons ensuite ajouter un noir très subtil ici. Voilà. Comme ça. Et voilà. Nous avons donc décidé de faire cette section ici parce que la section précédente nécessitait beaucoup de marge et de rembourrage. Et je pense que cette section sera consacrée à une autre vidéo. N'oubliez donc pas de vous abonner. Maintenant, nous devons ajouter un peu de rembourrage. Vous remarquerez que ce texte est trop proche de la section voisine. Sous ces 6 points, nous allons donc ajouter de l'espacement. Je vais donc ajouter 50 pixels. Peut-être, je ne sais pas, 80. 80 c'est bien. 80 pixels. Ok. Et ensuite, juste un peu plus au fond. Ok, je vais ajouter 40 au bas de la page. Et voilà. Nous avons créé cette nouvelle section qui est très élégante et qui ressemble à un collage. Ok. Mais pendant le montage, nous avons décidé de garder cette section pour une autre vidéo parce qu'elle est un peu plus complexe. Félicitations ! Nous avons donc réussi à créer cette section ici. Nous allons maintenant passer à la section suivante mais je pense que nous avons déjà créé ce modèle. Ok. Maintenant, nous allons donc insérer les boîtes d'images. Je pense que c'est tout. Des boîtes d'images. Ok. Et voilà notre section. Il y a quelques petites choses encore que nous devons changer. Il y a un nombre de boîtes autour de cette boîte. Voilà. Il n'y a qu'une ombre de boîtes sur ces éléments ici. Changeons donc cela pour ressembler un peu plus à ceci. La première chose à faire est de supprimer l'ombre de la boîte qui entoure toute cette section. Donc, dans la section style, nous allons aller à la bordure et nous allons cliquer sur le retour à la valeur par défaut. Cela va en fait supprimer la bordure autour de cette section. Ensuite, nous allons prendre cet élément et le faire glisser à l'intérieur de cette boîte. Ils sont maintenant ensemble et nous allons nous débarrasser de celui-ci. Il ne nous reste plus qu'à utiliser le conteneur Flexbox et ajouter la direction. D'accord ? Et pour le style ici, sous la bordure, nous allons maintenant ajouter de l'ombre de la boîte ici. L'ombre de la boîte. Et maintenant, nous devons lui donner un peu plus d'espace. Ok. Donc, sous la section avancée, nous allons ajouter un peu de rembourrage à toute la section. Nous y voilà. Ok. Je pense que c'est beaucoup mieux. Mais vous pouvez voir que nous pouvons probablement le réduire. Voilà, ôter, hop, mais c'est comme ça que vous pouvez créer cette section. D'accord, je vais aller de l'avant, je vais nettoyer un petit peu tout ça pour que ça ressemble un peu plus à la démo. Maintenant, nous n'avons pas à le faire pour le reste du site web ici. Il y a beaucoup d'autres sections, mais à ce stade, je pense que vous avez une meilleure compréhension de la façon d'utiliser ce constructeur de pages. Vous êtes des pros, je pense que vous avez suffisamment d'expérience. Ok, passer en revue chacune de ces colonnes serait donc un peu fastidieux à ce stade. Cependant, je vais vous présenter la section des modèles Elementor. Vous voudrez peut-être terminer votre site web par un appel à l'action comme celui-ci. Et Elementor a des blocs que vous pouvez utiliser. Donc ici, sous la nouvelle section, je vais cliquer sur les modèles et ici nous avons les blocs. Voici donc les blocs Elementor. Elementor a récemment fait une mise à jour qui a rendu la majorité de ces blocs pro. Mais il y en a encore dans la version gratuite. Bon, je vais être honnête, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Par exemple, si je descends ici, ce bloc est dans la version gratuite. Si je clique sur insérer, je peux l'insérer sur mon site web. Mais la plupart d'entre eux sont en version pro. Si vous voulez acheter la version pro, nous avons un lien dans la description de cette vidéo et cela vous donnera accès à tous ces blocs. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Je veux donc utiliser un modèle pour accélérer le processus de conception web au lieu de tout construire à partir de zéro. Ici, sous la catégorie, je veux trouver une section d'appel à l'action que nous pouvons utiliser et modifier au lieu de tout reconstruire. Je vais donc cliquer sur la section héros et faire défiler vers le bas. Et c'est celle-ci que je veux utiliser. Alors, cliquons sur insérer. Si vous n'êtes pas membre, vous devrez probablement connecter votre compte à Elementor. Bon, je vous rassure, c'est gratuit. Cela ne vous coûte rien du tout. Et ici, nous avons cette section appel à l'action. Et vous pouvez voir que nous avons une structure très similaire à celle-ci. Sauf que le texte est beaucoup plus petit et qu'il y a une couleur d'arrière-plan. Et c'est à peu près tout. Nous allons donc laisser les choses en l'état. Et pour le programme de visite, nous mettrons simplement le programme de visite. Ok, planifier une visite. Ok, désolé les gars, j'ai mon micro à côté du clavier donc c'est un peu difficile de taper tout ça en même temps. Ok. Maintenant, cette section juste ici, je vais la supprimer. D'accord ? Donc, j'en veux pas. On a trop d'espace ici. Il s'agit plutôt d'une page d'atterrissage mais je veux convertir ceci en une sorte de bloc qui s'adapte à mon site web et qui ne ressemble pas à une page d'atterrissage. Ok, nous devons donc réduire le rembourrage. Sous éditer le conteneur, nous verrons la hauteur minimale et nous allons juste réduire la hauteur ici. Ok, nous allons probablement mettre je sais pas, 55 ? 55 c'est bien. Ok, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais maintenant que nous l'avons réduit, ce texte doit être un peu plus petit aussi. Réduisons, on va le réduire à 73. Ouais, c'est bien. Nous pouvons également modifier l'arrière-plan. Nous pouvons ajouter une couleur d'arrière-plan différente en cliquant sur les 6 points qui vont vers Style. Et pour la couleur, vous pouvez évidemment la changer pour la couleur que vous voulez. Ah, c'est une image. Laissez-moi supprimer cette image. Ah voilà, pourquoi c'était pas le cas. Ok. Nous pouvons ensuite changer cette couleur pour celle de notre choix. Ok, c'est le vert. Ce bouton ne fonctionne pas vraiment bien. Allez, les gars, je suis paresseux. Je vais pas redessiner ce bouton, je vais trouver juste un bouton sur mon site et je vais le copier-coller. Ça va être plus simple. Voilà, je pense que le bouton noir fera l'affaire. Ok, celui-ci. Nous avons donc, nous avons ce bouton, on va le copier, on va revenir en bas du site web et coller le style. Voilà, donc ici, on colle le style. Et voilà, je vais juste changer ça en blanc ou quelque chose comme ça. Ok, et voilà. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait peut-être le rendre un peu plus noir. Ouais, c'est comme un bleu. Voilà. Voilà comment nous pouvons créer un appel à action rapidement avec les modèles des mentors. Et n'oubliez pas, les gars, toujours de cliquer sur update et de sauvegarder vos progrès. Avant de passer à la section suivante, je voudrais juste parler de cet espace en haut de la page. Pour supprimer cet espace, nous devons régler le thème ou les paramètres de la page sur pleine largeur ici. En haut à gauche, vous verrez les paramètres et la mise en page actuelle qui est celle par défaut. Mais il existe d'autres mises en page que nous pouvons choisir. Il y a Elementor, Canva. Ok, Elementor Canva remplace le thème et fait en sorte que la chaudière de la page fasse tout le travail. Voilà, c'est ce que nous ferons peut-être un peu plus tard selon ce que vous voulez utiliser pour construire votre menu ou ce que vous utilisez comme thème. Puis, nous avons Elementor Full White. Elementor Full White va forcer la page Boller à s'afficher en pleine largeur et va réduire le padding, donc le rembourrage, créé par le thème. C'est ainsi que vous pouvez vous débarrasser du rembourrage au-dessus de l'image du héros. Eh bien les faitards, c'est à peu près tout pour la section page d'accueil de ce tutoriel. Félicitations. Ok, j'étais beaucoup assimilé. Si vous avez assimilé cela et que c'était facile, le reste du tutoriel sera un jeu d'enfant. Très bien, dans cette partie de la vidéo, je vais vous donner plus de pratiques en utilisant le conteneur Flexbox. Dans cette partie, je vais vous donner quelques exemples différents et vous montrer comment créer des sections spécifiques en utilisant le nouveau conteneur Flexbox d'Elementor. Nous avons donc ici deux colonnes différentes, n'est-ce pas ? Et nous avons un conteneur dans un conteneur. Laissez-moi vous montrer comment recréer cela. Par ici, nous allons-y et prenons une ligne à deux colonnes. Pour le premier conteneur, nous allons ajouter un texte d'entête et un éditeur de texte. Cependant, je veux ajouter un autre conteneur ici. Je vais donc faire glisser et déposer ce conteneur. Et nous allons ajouter deux boutons différents. Donc le bouton 1 et je vais juste le dupliquer pour le bouton 2. Mais je vais aller de l'avant et changer la couleur pour ceci. Parce que je veux juste vous montrer toute la différence. D'accord ? Donc je ne veux pas que vous vous trompiez sur les boutons. Nous y voilà. Et sur le côté droit, nous allons ajouter une image. D'accord ? Prenons une image ici et mettons-la avec ce monsieur ici. Nous avons donc les éléments en place. Nous devons maintenant utiliser la Flexbox pour dicter et contrôler l'emplacement de ces éléments. Par exemple, ici, je vais cliquer sur le premier élément et je veux m'assurer qu'il est centré. Je veux juste m'assurer qu'il est centré. Ok. Je veux aussi m'assurer qu'il est centré au milieu. Ok. D'accord. Remarquez que seul ce texte s'affiche mais pas les autres. Ceux-ci ne sont pas supprimés car ils sont déjà contrôlés par un autre conteneur Flexbox. L'éditeur de texte agit en fait de manière indépendante. C'est un des rares éléments qui agit de manière indépendante. Car si vous cliquez sur l'élément et que vous allez dans le style, il a en fait son propre alignement ici. Donc oui, il agit de manière indépendante. Nous allons maintenant cliquer sur l'élément suivant. Et je veux juste changer la direction. Vous pouvez également modifier la position entre le centre et la fin, l'espace autour et toutes ces autres options ici. Je vais donc le laisser au centre. Et puis, bien sûr, nous ajoutons un peu d'espace ici. Et voilà. Vous voyez maintenant que nous avons complètement recréé cette section en utilisant les conteneurs Flexbox. C'est un exemple assez simple. Passons donc au suivant. Je vais maintenant vous montrer comment créer une grille pour vos images. Remarquez ici comment nous avons ces images. Ok, ces images sont réparties jusqu'à la fin de la page, ici. Et tout cela a été fait en utilisant Flexbox. Laissez-moi vous montrer comment j'ai procédé rapidement. Allons-y et créons une nouvelle section. Et nous allons juste créer une section ici, une rangée directionnelle. Et nous allons juste faire glisser l'image ici, donc l'image, puis nous changerons l'image pour celle-ci. et nous allons ajouter une autre image. Et nous utiliserons ce type ici. Cette stratégie présente toutefois un inconvénient. Ces images doivent être de la même taille. Si elles sont un peu différentes, les images auront l'air d'être déformées, enfin un petit peu, et donneront un aspect plus maçonné. Par exemple, je vais en télécharger une qui n'a pas la même taille. Pour vous montrer, remarquez que cette image est un peu plus grande que les autres. Ok. Donc, si vous voulez créer une présentation claire et agréable, ils devront être de la même taille. Revenons donc à notre exemple original. Nous allons maintenant dupliquer ceci et nous allons également dupliquer cela. Vous pouvez maintenant voir que nous avons ces quatre images, mais il y a encore du travail à faire. Veuillez donc cliquer sur modifier le conteneur ici. Maintenant, pour l'espace entre les éléments, je veux le sectionner comme zéro. N'oubliez pas que vous pouvez également inverser cette disposition, mais revenons à l'horizontale. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace ici, et ce que je veux faire, c'est réduire cet espace. Vous pouvez remarquer qu'il y a de l'espace à gauche et à droite. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous avons à faire, c'est de changer cela en pleine largeur. Et c'est tout. Vous voyez maintenant qu'il s'étend jusqu'au site web, et nous avons juste un peu d'espace ici, en bas et en haut, et aussi sur le côté. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller de l'avant, de mettre zéro, et voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus d'espace. Et il n'y a plus d'espace sur le côté gauche, ou sur le côté droit, ni en haut, ou en bas. C'est juste une astuce sympa que vous pouvez utiliser si vous voulez mettre en place des images qui s'étendent sur votre site web. Très bien. Je vais maintenant vous montrer comment recréer cette section spécifique. Ici, sur le côté gauche, nous avons une image. Et puis, nous avons ces deux blurbs. Ok. Et ces deux textes sont contenus dans ce conteneur. Je vais maintenant vous expliquer comment je vais procéder. Par ici, allons-y, et passons à une rangée de deux colonnes. Et nous allons d'abord saisir une image. Nous allons d'abord prendre une image. Ensuite, je vais changer l'image en ce type. Ok. Ensuite, je prendrai une boîte icône. Donc voilà, la boîte icône. Faites à glisser ici. Je vais revenir rapidement concevoir cet élément. Maintenant que j'ai fini, je vais rapidement le dupliquer. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Flexbox ici. Et je vais leur dire que je veux que ce soit à la horizontale. Ensuite, je vais aller dans les éléments d'alignement et je vais mettre ceci au centre. Et n'oubliez pas, si vous voulez changer la position de ceci, comme par exemple, peut-être, si vous voulez, voilà, ça, je vais mettre cette image sur le côté droit. Et vous pouvez le faire en utilisant ce conteneur ici, en changeant en inversé. Et voilà. Voilà comment vous pouvez créer cette section en utilisant les conteneurs Flexbox. Prenons un autre exemple. Très bien. Je vais maintenant vous montrer comment créer une page d'atterrissage avec les conteneurs Flexbox. Il s'agit d'un simple appel à l'action. Nous avons donc le titre. Nous avons une description et un bouton général. Laissez-moi vous montrer comment recréer cela en utilisant les conteneurs Flexbox. Allons donc de l'avant et créons une nouvelle section. Ici, d'accord ? Mais cette fois-ci, nous allons aller sélectionner celle-ci. Maintenant, nous allons jeter juste tous ces éléments ensemble. Nous allons simplement les ajouter. On va ajouter un titre. Nous allons ensuite ajouter un éditeur de texte. Nous allons ensuite ajouter un bouton. Et voilà. Ok. Et grâce à la puissance du montage vidéo, vous pouvez voir que je l'ai juste modifié pour qu'il ressemble, qu'il corresponde un peu plus à ce schéma. J'ai juste changé la police et les couleurs. J'ai rien changé à la position. J'ai maintenant changé les polices et tout ce qu'il faut pour correspondre à ces autres schémas de couleurs ici. J'ai simplement copié et collé le style. C'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, faisons un peu plus de place sur le conteneur parce qu'il est trop serré. Commençons donc pour aller dans ce conteneur. Et nous allons modifier la hauteur minimale. Il y a parfois un bug avec Elementor. Si vous tapez quelque chose et que vous le laissez, vous pouvez parfois constater que rien ne se passe. N'est-ce pas ? Je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Vous pouvez voir que je l'ai réglé sur 80. Voilà. Vous devrez faire glisser manuellement cette valeur ici et c'est là que ça commencera à fonctionner les gars. Donc oui, je suis juste le gars du milieu. Donc je rapporterai ce bug à Elementor mais c'est ainsi que vous pouvez ajuster les hauteurs minimales. La prochaine chose que je veux faire c'est que vous pouvez voir ici que la direction est verticale. Et je veux la garder verticale parce que si je la change, elle va avoir l'air déformée et d'autres choses comme ça. Nous y voilà donc. Nous avons défini la verticale. Je souhaite maintenant centrer ce contenu. Ensuite, nous pouvons aligner les éléments. Ok. Et je vais aligner ceci au centre. Et voilà. Vous voyez maintenant que cet élément est parfaitement aligné au centre de notre page d'atterrissage. Maintenant, je vais rapidement ajouter un arrière-plan ici parce que c'est vraiment fade. Vraiment ennuyeux. Ok. Ajoutons une image d'arrière-plan. Une petite image. Et voilà notre arrière-plan. Maintenant, il y a quelques petites choses dont je veux parler au cas où vous voudriez changer quelque chose. N'est-ce pas ? Disons par exemple que vous vouliez ajouter un autre bouton. Si vous voulez ajouter un bouton ici, vous remarquerez qu'il ne va pas qu'en dessous. Qu'il ne va qu'en dessous. Il n'y a aucun moyen de l'aligner. Donc, si vous voulez ajouter un autre bouton, tout ce que vous avez à faire ici est d'ajouter un autre conteneur. Et dans ce conteneur, vous allez juste mettre ces boutons dans le conteneur ici. Ok. Voilà. c'est fait. Et à partir d'ici, vous allez contrôler ces deux boutons. Tout comme nous contrôlons ce texte, vous allez maintenant contrôler ces deux boutons. C'est comme, vous savez quoi, je veux qu'il soit horizontal et je veux aussi qu'il soit au centre. N'est-ce pas ? C'est ainsi que vous pouvez créer ce style. Car de nombreux sites web utilisent deux boutons. Vous remarquerez peut-être que c'est un peu trop long. N'est-ce pas ? Sur le premier exemple, vous verrez qu'il est un peu plus serré. Si elle s'étale trop, nous pouvons modifier la largeur de toute la section. En utilisant ces six points ici. Nous allons aller dans la mise en page. Je vais maintenant dire, vous savez quoi, je veux juste réduire la largeur ici. Et vous pouvez continuer à la réduire jusqu'à ce que vous obtenez l'effet, le style que vous voulez. N'est-ce pas ? Je vais donc aller de l'avant et le mettre à droite. Je ne sais pas ce qu'il y a de bien ici. Ok, 800, c'est pas mal. Et si cela vous semble un peu bizarre, vous pouvez juste changer l'alignement. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait parfois changer manuellement l'alignement du texte nous allons le changer et nous allons aussi aller dans le style et le changer ici même. C'est ainsi que l'on peut recréer une page alignée. Donc si vous construisez une page d'atterrissage ou autre et que vous voulez un texte d'appel à l'action traditionnelle, c'est comme ça que vous le feriez en utilisant le conteneur Flexbox. J'espère que cela vous a vraiment aidé. Passons à l'exemple suivant. Très bien, dans ce prochain exemple, je vais vous montrer comment utiliser l'option aligner le contenu. Plus tôt dans cette vidéo, vous avez remarqué que nous avons utilisé la direction pour justifier le contenu. aligner les éléments et aussi l'espace entre les éléments. Mais nous n'avons pas vraiment utilisé l'option aligner le contenu. Il y a des utilisations pour cela et je vais vous donner un exemple ici. Vous pouvez donc voir ici comment nous pouvons contrôler ces éléments à l'intérieur de cette boîte. Vous verrez qu'il y a plusieurs options différentes, n'est-ce pas ? Mais la plupart d'entre vous, lorsque vous l'utilisez, vous avez probablement constaté que rien ne se passait. Laissez-moi donc vous expliquer comment utiliser l'habillage avec l'aliment du contenu. Très bien, nous allons donc vous guider à travers cela. Tout d'abord, je vais cliquer sur le plus, puis sur la ligne à deux colonnes. Et enfin, nous allons commencer à ajouter des éléments. Mais avant cela, je veux m'assurer qu'il s'agit d'un élément vertical pour qu'il s'empile les uns sur les autres. D'accord, donc l'entête. Puis l'éditeur de texte et le bouton en dessous. Ensuite, je vais ajouter un peu d'espace pour que vous puissiez remarquer que c'est trop serré ici, n'est-ce pas ? Je ne peux donc pas vraiment vous montrer ce que nous allons faire parce que nous devons l'agrandir un peu. Donc, pour le conteneur d'édition, je vais l'agrandir un peu. D'accord ? Nous allons juste faire 500 pixels. Je pense que c'est bien. Nous allons maintenant ajuster la direction et les éléments d'alignement. Ensuite, je vais commencer par l'horizontaliser. Nous avons maintenant ces trois éléments. Ils sont un peu froissés, ils ont l'air bizarres. Et maintenant, nous allons aligner les éléments au centre. Et ensuite, voilà, je vais l'envelopper. Et lorsque je l'enroule, il va maintenant empiler ses éléments dans un style spécifique. Nous disposons maintenant de l'option aligner le contenu qui nous permet de centrer l'élément. Nous pouvons utiliser Flex Start, Flex End et d'autres options. Lorsque j'ai utilisé Flexbox pour la première fois, je vais être très honnête. J'étais très étonné par l'aliment de contenu. Ce n'est que lorsque j'ai dû consulter la documentation que j'ai vraiment appris à utiliser le contenu aligné. Donc, si vous vous demandez quelle était cette option, vous le savez maintenant. Cela dit, passons à la section suivante. Très bien. Maintenant que vous êtes des professionnels avec Elementor, nous allons créer le reste du site web. Nous allons créer la page à propos de nous et ensuite la page Contactez-nous. Et je vais aussi vous donner quelques freebies dans cette vidéo. Voilà, vous avez de la chance. Très bien. Revenons à la vidéo. Quoi neuf, l'effet tard est bienvenu dans la section suivante. Maintenant que nous savons utiliser le constructeur de pages et le conteneur Flexbox, terminons le reste du site web. Nous allons maintenant apporter un modèle gratuit pour les pages à propos de nous et Contact. Je vous montrerai ensuite comment intégrer le formulaire de contact afin que vous puissiez envoyer des messages directement dans votre boîte aux lettres électronique. Cliquez donc sur à propos de nous. Si c'est la première fois que vous utilisez le constructeur de pages, vous devez cliquer sur éditer la page puis sur éditer avec Elementor. Et l'arrière-plan ici. Cela ressemblera à quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, cela arrive parfois. Ça va et ça vient. C'est comme une petite relation d'amour et de haine qui n'entretient. Alors allez-y et activez le constructeur. Très bien, le constructeur de pages est chargé. Maintenant, je vais me débarrasser de ce titre très rapidement. Pour cela, il faut aller dans les paramètres. Cliquez sur Page Layout et cliquez sur Elementor Full White. Cela éliminera le titre. Maintenant, par ici, cliquons sur ce dossier. Lorsque vous utilisez Elementor, vous avez accès à différents modèles. Il y en a qui sont gratuits et d'autres qui sont pros. Ceux qui n'ont pas la mention pro, en haut à droite, sont les modèles gratuits. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas encore beaucoup pour le conteneur. Il y a aussi des blocs. Et je crois que la plupart d'entre eux sont maintenant, si j'ai envie de dire, presque tous pros. Il y en a quelques-uns que vous pouvez utiliser. Par exemple, celui-ci est gratuit. Je n'aime pas leur façon de faire parce que cela vous oblige à faire défiler les pages et à essayer de trouver quelque chose qui vous convienne. Mais je pense qu'ils veulent juste tout ce que vous passiez à la version pro. C'est pourquoi ils continuent à le faire. Mais laissez-moi vous montrer rapidement comment importer un modèle. Pour importer un modèle, vous verrez ce bouton importer un modèle. Allez-y et cliquez dessus. Et maintenant, vous allez cliquer sur sélectionner un fichier. Dans le fichier image que vous avez téléchargé, il y a un fichier JSON. A propos de nous, il y a un fichier JSON contact. Ce sont les fichiers que vous allez importer. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur About. Puis je vais cliquer sur Open. Et vous verrez qu'en haut à droite, nous avons le fichier About. Je vais donc cliquer sur Insert et ensuite sur Apply. Très bien. Vous voyez que le modèle a été importé avec succès. Maintenant, tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'aller styliser ceci. Par exemple, si vous passez au blanc et à d'autres éléments de ce type, puis modifier la topographie, mais tous les éléments sont alignés. Vous pouvez maintenant voir que l'importation a réussi. Oui, vous pouvez aller de l'avant et accéder à cette mise en page. Elle se trouve dans le dossier d'image sous la page à propos de JSON. C'est la page à propos des Etats-Unis, n'est-ce pas ? Et bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour vous entraîner. Vous pouvez déplacer des éléments. Vous voyez comment nous avons procédé ? Je ne veux pas passer en revue tous les conteneurs et vous montrer exactement ce que nous avons fait parce que cette vidéo peut devenir très, très longue. Mais vous pouvez explorer cela à votre périurythme maintenant que vous êtes familiarisé avec les conteneurs et le constructeur de page d'Elementor. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur mettre à jour puis afficher la page. Ok, voici donc à peu près tout ce qui a été importé avec succès. Et voilà, vous avez maintenant une page à propos des Etats-Unis qui a fière allure et avec quelques petites touches et quelques bonnes retouches. Vous pouvez la rendre vraiment belle. Très bien, maintenant que nous avons la page à propos des Etats-Unis, donc à propos de nous, pardon, passons à la page contact et nous allons également activer le constructeur. Voilà, on va éditer avec Elementor, activons le constructeur et faisons la même chose ici. Encore une fois, Settings, nous allons changer ceci en Elementor Full White. Il y a une option dans le customiseur de thème, donc nous n'avons pas besoin de faire ça tout le temps. Nous en parlerons plus en détail lorsque nous aborderons les paramètres du personnalisateur de thème, ce qui est en fait la section suivante. Donc ici, allons-y et faisons la même chose. Bien, nous avons le fichier Upload Select et le Contact Us. Je vais cliquer sur Ouvrir. Voici le contact et je vais cliquer sur Insérer puis sur Appliquer. N'oubliez pas non plus de vous débarrasser de la mise en page et de masquer le titre. Cela permettra de se débarrasser du titre et de cacher la barre au-dessus du modèle. Intégrons maintenant le formulaire de contact. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur Update. Vous pouvez le faire via le constructeur de page, mais j'aime pas vraiment le faire. Par exemple, vous pouvez taper WP Forms ici et vous faites glisser ce formulaire. Vous devrez créer le formulaire mais je ne veux pas vous montrer comment le faire à partir de l'arrière-plan parce que vous avez beaucoup plus de contrôle. Alors, allons-y et cliquons sur Livre. Maintenant, cliquons sur le logo de WordPress en haut à gauche. Très bien. Remarquez ici que nous avons des formulaires WP et vous l'avez probablement vu tout au long de la construction de ce site web. Sur le côté gauche, vous verrez également des formulaires WP. Allez-y et cliquez sur WP Forms. Nous n'avons pas encore de formulaire. Nous allons donc faire défiler l'écran vers le bas et cliquez sur Créer your form. D'accord. Cliquons sur Let's go. Maintenant, je vais juste créer un simple formulaire de contact. Je vais avoir un tutoriel sur ce formulaire de contact spécifique où vous pouvez intégrer des méthodes de paiement et des formulaires de téléchargement et des tonnes de choses. Mais nous allons utiliser ce modèle pour créer un simple formulaire de contact. Donc ici, cliquez sur Use Template. C'est bien cela ? Et voici le formulaire de contact simple. Vous pouvez maintenant faire glisser et déposer des éléments. Par exemple, si vous voulez insérer un choix multiple ici, vous pouvez le faire et changer le choix. Par exemple, il s'agira d'un simple forfait de conception de site web ou de référencement. Ou le troisième sera comme le développement personnalisé. Ensuite, vous pouvez indiquer les services dont vous avez besoin. Vous pouvez également indiquer un prix, quel est votre budget. Je veux dire, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez pour faire n'importe quelle sorte de formulaire de contact. N'est-ce pas ? Mais j'aurai une autre vidéo pour ce sujet directement. Je le mettrai donc dans la description ci-dessous une fois que je l'aurai fait. Oui, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Il s'agit d'un glisser-déposer, n'est-ce pas ? Vous pouvez simplement faire glisser et déposer des éléments ici. Ici, sous Add Fields, vous pouvez faire glisser et déposer n'importe quoi. Et bien sûr, vous pouvez le faire à votre guise. Très bien, cliquons rapidement sur Enregistrer. Et je vais cliquer sur Fermer. Nous avons maintenant un formulaire de contact simple et nous avons ce code court. Il y a deux façons de procéder, d'accord ? Je vais vous montrer les deux. Vous êtes des gens intelligents, alors je vais vous montrer comment faire les deux. Allons à la page de contact et cliquons sur Éditer avec Elementor. Une fois que vous avez chargé le constructeur, il y a deux façons de procéder. Et je vais vous montrer les deux car à l'avenir, vous pourriez recevoir des codes courts, d'autres plugins et vous ne sauriez pas où les mettre, n'est-ce pas ? Donc je vais aller de l'avant et taper le shortcode ici. Ok, nous avons un shortcode et je vais le faire glisser puis je vais coller ce code court ici et cela va propager le formulaire. Vous pouvez aussi le faire en utilisant les widgets WPForms. Ils ont maintenant une intégration qui fonctionne directement avec Elementor. Par exemple, sous Search Widgets, je tape, si je tape WPForms, vous verrez que ce widget s'affiche et je vais juste le faire glisser et le te poser ici et ensuite, je trouverai le formulaire qui était le simple formulaire de contact. Ces deux widgets donnent donc les mêmes résultats. Ici, sous Option d'affichage, vous avez un peu plus de contrôle. Vous pouvez par exemple ajouter le nom du formulaire et sa description, n'est-ce pas ? C'est donc un petit avantage de l'utilisation des éléments. Je vais aller de l'avant et cliquer sur mettre à jour et maintenant, nous allons quitter ceci et cliquer sur voir la page. Nous allons maintenant remplir ce formulaire. Dans Wilson, j'ai besoin d'un site web, n'est-ce pas ? Nous allons mettre mon adresse électronique et puis, voilà, ici, Audi et je cliquerai sur envoyer. D'accord, c'est cool. Cela devrait aller directement dans ma boîte de réception. Maintenant, il y a quelques paramètres que vous voudrez regarder peut-être rapidement. Revenons donc à notre tableau de bord et je vais vous présenter quelques-unes de ces options. Ici, nous allons sur WPForms et ensuite, nous allons cliquer sur tous les formulaires, All Forms. Maintenant, nous allons cliquer sur Éditer sous le formulaire Simple Contact. Sur le côté gauche, vous allez voir Settings. Si vous voulez changer le nom de votre formulaire de contact, vous pouvez le faire ici, sous le texte de bouton Submit. Si vous ne voulez pas qu'il dise Submit, si vous voulez dire quelque chose d'autre, si vous voulez qu'il dise quelque chose d'autre, vous pouvez le faire. Vous pouvez également modifier le texte de traitement du bouton Submit. Ainsi, au lieu d'envoyer, il peut s'agir d'un mailing ou tout ce que vous voulez au cas où vous souhaiteriez modifier cette interface. Ensuite, nous avons ici les notifications. Cliquez sur ce bouton. Ok, c'est fait. Très bien. Donc, une autre fenêtre contextuelle. On va la fermer. Nous avons donc ici Send to Email Adresse, envoyé à l'adresse électronique par défaut. Ok, les emails seront envoyés à l'adresse email enregistrée par WordPress. D'accord ? Il va donc passer par votre serveur. Si vous souhaitez la modifier, vous pouvez ajouter l'adresse électronique ici. Par exemple, il s'agit de ma chaîne YouTube portugaise. Vous pouvez également mettre une virgule et l'envoyer à différentes adresses. Si vous souhaitez qu'il soit envoyé à plusieurs destinataires, vous pouvez également le faire ici. Lorsque vous recevrez l'email, voici l'objet de l'email pour que vous sachiez qu'il provient de votre site web. D'accord ? Ici, je vais mettre Darrell Testing à la place. Ok, tout simplement parce que je veux savoir qu'il vient de mon site web spécifique pour qu'il ne soit pas perdu et enterré sous des milliers d'emails. Ok ? Et ici, nous avons l'email de départ. Il indique simplement la provenance de l'email. Puis, il y a la réception à enfin le message d'email. Ok, tout cela est propagé. Lorsqu'il remplisse le formulaire, vous verrez toutes ces informations dans l'email que vous recevrez. Vérifions donc l'email et vous pouvez voir ici que j'ai maintenant l'email dans ma boîte de réception. Donc, je vais l'ouvrir. Vous voyez maintenant que nous avons les messages de notre site web. Nous avons donc réussi à intégrer notre formulaire de contact sur notre site web. Je vais avoir une vidéo dédiée à ce plugin spécifique parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Lorsque je ferai cette vidéo, je l'indiquerai dans la description de cette vidéo. Très bien. Chers amis, bienvenue dans la section suivante de cette vidéo consacrée au personnalisateur de thème. Dans cette partie de la vidéo, je vais donc vous montrer comment utiliser pleinement le personnalisateur de thème. Je le répète, chaque thème a des options différentes. Donc, si vous passez d'Astra à Bloxy, de Bloxy à Neve, de Neve à Cadence, tous ces thèmes ont des options différentes. Les thèmes offrent également des fonctionnalités uniques comme des boutons de défilement vers le haut et les fils d'Ariane que vous pouvez ajouter sur vos sites web. Vous pouvez passer d'un thème à l'autre sans perdre votre travail. Ainsi, si vous construisez votre site web et que vous souhaitez passer à des thèmes, vous pouvez le faire sans perdre le travail que vous avez effectué avec le constructeur de page. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous présenter le personnalisateur de thème et liste d'options et de fonctionnalités qu'il offre. Vous êtes prêts ? Commençons. Très bien. Parlons maintenant du personnalisateur de thème. Tout au long de la construction du site web, vous avez remarqué que nous avons cette entête ici en haut et nous avons également ce pied de page ici en bas. C'est là que le personnalisateur de thème entre en jeu. Pour activer le personnalisateur de thème, il suffit de cliquer sur Customize, Personnaliser, et c'est ce qu'il se passe. Activer le personnalisateur, voici donc le thème Bloxy, le customiseur. Sur le côté gauche, nous avons quelques options, n'est-ce pas ? Nous avons les options générales qui contrôlent généralement les options générales et le style de vos sites web. Ici, nous avons les types d'articles. Il s'agit uniquement des articles de blog. Il y a ensuite les pages et le noyau. Le noyau fait référence à des éléments tels que l'identité du site web. Vous pouvez également ajuster ces paramètres de votre page d'accueil et d'autres choses de ce genre. Mais commençons par cliquer sur header. Lorsque vous utilisez ce thème, l'aspect le plus important est probablement le constructeur d'entête et de pied de page qui vous permet de construire des entêtes et des pieds de page personnalisés comme vous le souhaitez. Nous avons donc ici un constructeur par glisser-déposer. D'accord ? Nous avons trois rangées. Une rangée, deux rangées et trois rangées. Vous pouvez glisser-déposer ces éléments sur n'importe lequel de ces lignes. Par exemple, nous avons le logo sur la première ligne. Nous avons une barre de recherche sur la deuxième ligne et le menu sur la troisième ligne. Vous pourrez donc utiliser ces trois lignes pour construire votre entête. Mais je ne veux pas de la barre de recherche. Alors, je vais la supprimer. Maintenant, sur le côté gauche, vous allez voir que vous avez quelques éléments. Vous avez le bouton compte, HTML et quelques autres options. Je veux donc prendre le bouton ici et je vais le faire glisser là. Je vais prendre le menu, je vais le mettre là et ensuite, nous allons prendre le logo. Nous allons le remettre ici. Je ne sais pas pourquoi il est là-bas. Ok. Pour télécharger votre logo, il vous suffit simplement de cliquer sur logo et c'est là que vous pouvez télécharger votre logo. Si vous n'avez pas encore de logo, vous pouvez utiliser celui que je vous ai donné. Mais si vous voulez en surmesure, laissez-moi vous montrer un site web rapide sur lequel vous pouvez en obtenir un. Il s'agit de Fiverr.com. Vous pouvez accéder à ce site web. Ok, il y a un lien dans la description vers Fiverr. Ce site est une place de marché pour divers freelancers et la conception de logos en fait partie. Lorsque vous arrivez sur ce site, vous pouvez taper logo design et cliquer sur rechercher. Ce site propose des créateurs de logos très très bon marché mais aussi des créateurs de logos très très chers. Voilà, il y a vraiment une nuance. Cela dépend vraiment de votre budget. Par exemple, vous verrez que vous pouvez obtenir un logo pour facilement 5 dollars, 15 dollars, 25 dollars, voilà 80 dollars et ça peut très vite monter ou très vite descendre. Voilà, et vous pouvez en fait filtrer ici en fonction de votre budget. Si vous voulez acheter quelque chose à moins de 30 dollars, il vous suffit de sélectionner moins de 30 dollars et de cliquer sur appliquer. Et il semble qu'il soit utilisé par beaucoup d'entreprises réputées. Par exemple, Microsoft utilise ce type, Upwork utilise ce type, ainsi que YouTube et 99 design. Ok. Vous pouvez donc voir que ces designers sont très talentueux et que même de grandes entreprises les utilisent pour leurs projets. Maintenant, un conseil, n'utilisez jamais, jamais, jamais ces sites de logos gratuits parce que ces logos sont utilisés par des centaines de milliers de personnes et voilà, vous ne pourrez jamais revendiquer les droits et puis souvent, ce sont des logos qui ne sont pas très beaux. Ainsi, si vous utilisez un site de logos gratuits et que vous avez du succès, vous ne pourrez pas vraiment changer votre logo. Donc, je suis désolé, vous ne pouvez pas utiliser ce logo parce qu'il est utilisé par d'autres personnes. Vous devrez donc vous assurer que vous utilisez un site qui vous permet d'obtenir un logo unique et qui n'est utilisé par personne d'autre. Dépensez donc quelques dollars, quelques dollars, pardon, obtenez un très beau logo et une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez télécharger, vous pourrez le télécharger directement sur votre site Web Wordpress. Revenons donc à notre site et utilisons le logo démonstration que je vous ai donné dans le dossier que vous avez téléchargé. Ici, sélectionnez le logo. Il y a plusieurs logos ici. Il y a celui-là, celui-ci et il y a deux tonnes de logos que j'ai ajouté ici. Mais je vais utiliser le catalyseur et cliquer sur sélectionner. Très bien, le logo était en fait là mais vous ne pourrez pas encore le voir. Ok. Nous pouvons voir la ligne verte. Nous savons qu'elle est là mais comme elle utilise du texte blanc, elle ne s'affiche pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons changer cela dans un instant. Maintenant, je vais me débarrasser du titre du site. Je veux seulement le logo qui s'affiche et je ne veux pas que le titre apparaisse. Maintenant, puisque je ne peux pas voir le texte blanc ici, nous avons quelques options. N'est-ce pas ? Nous pouvons soit photoshopper le logo et le rendre noir, soit modifier l'arrière-plan et changer la couleur. Donc, sous la ligne principale, sous le design ici, nous pouvons aller de l'avant et changer la couleur de l'arrière-plan. Je vais donc mettre la couleur que je veux. Nous pouvons donc le transformer en noir ou même en dégradé. Nous pouvons le changer en dégradé. Eh oui, vous pouvez aller de l'avant et jouer avec ces options juste ici. Si vous voulez ajuster la couleur de la ligne, n'oubliez pas que cette rangée ne concerne que cette rangée. Si vous voulez changer la couleur d'arrière-plan de cette ligne, comme par exemple, je vais mettre le bouton ici, vous aurez la possibilité de changer également la couleur de cette ligne. Par exemple, si vous voulez changer la couleur en bleu, vous pouvez le faire. Vous pouvez donc modifier la couleur de chaque ligne ici même. Mais je ne veux pas trois colonnes, c'est beaucoup trop. Je pense que deux colonnes suffisent, aucune colonne est suffisante. Ensuite, vous pouvez remarquer que nous ne pouvons pas vraiment voir ce texte parce qu'il est bleu et transparent. Nous pouvons donc changer la couleur du texte. Si je clique sur le menu ici, on aura donc l'option de conception et c'est là que nous pouvons changer la couleur de la police. Si je change tout en blanc, vous verrez tout change en blanc. Voilà, directement. Et sous l'option générale, il y a d'autres options de style comme le style 2, le style de type 4, le type 3. Il s'agit de différentes façons de styliser le menu. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais il y a des lignes bleues au-dessus du menu. Donc il y a différentes façons de souligner et d'autres choses comme ça. Je vais laisser le mien en type 1 pour l'instant. Et si vous voulez dessiner le bouton aussi, nous pouvons aller de l'avant et dessiner le bouton en allant au design ici et en changeant la police et aussi en changeant la couleur du bouton. Je veux sélectionner donc je veux un menu transparent. Vous avez peut-être remarqué que sur le site de démonstration, nous avons un menu transparent mais pas sur ce site. Je veux donc ajouter un en-tête transparent. Allons ici dans les en-têtes et cliquons sur l'en-tête globale. Et maintenant, je veux cliquer sur la fonctionnalité transparente. Qu'est-ce que cela va faire ? Cela va-t-il créer ? Cela va en fait créer un arrière-plan, une en-tête transparent où l'arrière-plan disparaît et où seul le menu s'affiche sous sans arrière-plan. Cela augmente aussi un peu la taille du site web. Donc si vous décidez d'avoir un menu transparent, vous devrez peut-être ajouter une marge ici pour qu'il ne soit pas si proche du haut. D'accord. Je vais laisser le mien transparent. Maintenant, il y a une autre option vraiment cool ici qui est l'affichage des conditions. Vous pouvez afficher l'en-tête transparente sur des parties spécifiques de votre site web. Il se peut que vous ne souhaitiez pas afficher le menu transparent que sur la page d'accueil. Et pour les autres pages, vous voudrez peut-être un menu normal. N'est-ce pas ? C'est une pratique courante en matière de conception de site web. Donc ici, sous les sites web entiers, il y a des conditions. Et ce que je veux faire ici, c'est faire défiler vers le bas et nous allons trouver l'ID de la page. Je veux donc ajouter ceci sur la page d'accueil et le reste du site web aura juste un menu normal. D'accord ? Donc je vais cliquer sur enregistrer les conditions et nous avons défini un menu transparent. N'est-ce pas ? Cette ligne ici a toujours des options de conception. Donc, quelle que soit la valeur choisie, elle sera utilisée pour le reste du site web. Ok. Donc ici, je vais juste changer le menu pour une couleur plus subtile. Une couleur foncée ici et ensuite, je vais cliquer sur publier. J'ai donc à peu près défini les conditions d'affichage de l'entête. Donc, une fois que je reviens ici, vous allez maintenant voir le menu transparent. Juste là, assurez-vous de cliquer sur publier à nouveau. Il arrive qu'il ne se charge pas ou qu'il soit bizarre. Il suffit donc de cliquer sur publier jusqu'à ce qu'il soit grisé. Le temps maintenant un coup d'œil à notre menu. Comme vous pouvez le voir, ce menu transparent a vraiment ajouté beaucoup au site web. Il est beaucoup plus élégant et vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas de couleur pour notre menu. Mais cliquons sur la page contactez-nous. Vous pouvez voir que nous avons cette couleur différente parce que nous avons défini les conditions spécifiques. Ainsi, nous ne voulons le menu transparent que sur la page d'accueil. Pour le reste du site web, nous utiliserons une couleur normale. C'est ce que font la plupart des sites web car cela facilite la navigation pour les utilisateurs. revenons donc à la page d'accueil et activons le personnalisateur de thème. Très bien. C'est donc le constructeur d'entête en quelques mots. Il y a d'autres options ici comme général. Je ne veux pas passer en revue tous ces paramètres mais je vais vous en montrer un ou deux. Par exemple, le défilement vers le haut est une fonctionnalité intéressante qui permet aux utilisateurs de défiler vers le bas. En bas à droite, il y a ce défilement vers le haut ou si il clique dessus, cela les emmenera en haut du site web. Nous avons aussi le cadre du site web où vous pouvez ajouter un cadre à votre site web et même en changer la couleur. Je veux dire, c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de cas d'utilisation intéressants. En général, nous n'en avons à jamais utilisé. Il pourrait y avoir des scénarios dans lesquels nous utiliserons des cadres de site web. Je ne les ai jamais utilisés dans toute ma carrière de concepteur de site web. Il y a d'autres options ici comme des boutons et des choses comme ça. Il s'agit d'options globales et le constructeur de pages fait la majorité du travail. Par exemple, la mise en page. Nous utilisons déjà Elementor pour contrôler la mise en page de ce site web. Il n'est donc pas vraiment pratique d'utiliser un personnalisateur de thème et d'utiliser Elementor en même temps parce que souvent, dans WordPress, les réglages du constructeur de pages et ceux du thème entrent en conflit. Ce qui est très, très fréquent. Donc, si vous utilisez le constructeur de pages, utilisez simplement le constructeur de pages. Si vous voulez utiliser un personnalisateur de thème, utilisez un personnalisateur de thème. Ok, très rapidement, allons-y et échangeons ce bouton en haut à droite. Je vais donc aller de l'avant et mettre une couleur différente. Allons-y et ajoutons une autre couleur. Très bien, nous y voilà. Nous allons remplacer ce bouton par la couleur verte que nous avons utilisé pour le reste du site web. Revenons en arrière. Nous avons maintenant le pied de page. Le pied de page est également une partie très importante du thème. Si vous faites défiler la page jusqu'en bas, vous pouvez voir que nous avons terminé notre site web ici. Mais que nous n'avons pas de pied de page. C'est donc ici que nous pouvons construire un pied de page. Par exemple, je vais faire glisser et déposer le widget 1, le widget 2 et le widget 3. La première option est donc cette petite boîte plus. Cela vous donnera accès au bloc Gutenberg. Je vais donc cliquer sur ajouter un bloc. Ensuite, nous avons quelques éléments que nous pouvons ajouter dans la zone des widgets. Mais je vais cliquer sur Browse All. Et cela va vous montrer une liste de la majorité des widgets que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser des plugins pour obtenir encore plus de widgets. mais je pense que nous en avons assez ici. C'est vraiment suffisant. Commençons par ajouter un paragraphe. D'accord ? Trouvons le paragraphe. Nous y voilà. Le paragraphe. Et ce sera comme à propos de nous. N'est-ce pas ? Voici donc la section à propos de nous. Je vais aller de l'avant et double cliquer sur ceci et le mettre en gras. Et pour le bloc suivant, nous allons ajouter, voyons voir, nous pouvons ajouter un séparateur. N'est-ce pas ? Un séparateur, c'est bien. Oui, c'est vrai. Ajoutons donc un autre bloc ici. Je vais cliquer sur plus et nous allons ajouter un autre paragraphe. Je vais ensuite ajouter un contenu de démonstration. Je vais le coller ici et voilà. Nous avons donc maintenant la rubrique à propos de nous et nous avons juste une description de notre entreprise. Ajoutons maintenant un autre widget et une autre zone de widget. Je vais donc revenir au plus à Browse All et trouver des pages. Je crois qu'il y en a un pour page. Ok. Oui, la liste des pages. Ok. Ça affichera toutes les pages de votre site web. Et croyez-le ou non, les gens l'utilisent vraiment pour rechercher des pages sur des sites web. C'est ce que l'on m'a dit et j'ai mené une enquête. Et les gens cherchent vraiment des pages en bas du pied de page. Je sais pas pourquoi. C'est un mystère pour moi car je ne le cherche jamais. Oui, les gens cherchent vraiment des pages ici, sur les sites web, au bas des pieds de page. Alors, ajoutons un titre en haut de la page. Cliquons donc sur plus et nous allons maintenant trouver l'entête. Nous devrions toujours ajouter un titre entre tous ces éléments. N'est-ce pas ? Et ce sera ceci comme la page. Voilà, nous pouvons donc le prendre et le placer au-dessus. Il s'agit d'une balise H2. On dirait qu'elle a été ajoutée par défaut. Et pour ajouter une balise H2, par exemple, nous allons retourner dans la zone de widget 1, ici, et nous allons la modifier pour qu'elle ait un sens. Nous y voilà. Titre. Et ensuite, H2. Et voilà. D'accord, c'est bon. Faisons le dernier ici. Nous allons donc ajouter l'entête. Voilà, mettez l'entête, ce sera une sorte de... Voilà, contactez-nous. Maintenant, je vais ajouter mon Pinterest. Je vais donc aller à parcourir tout et nous allons trouver Pinterest. Maintenant, j'ai utilisé les icônes sociales, mais les icônes sociales ne fonctionnent jamais bien pour moi avec Gutenberg. Si vous voulez ajouter des icônes sociales, je vous recommande vivement d'ajouter un plugin d'icônes sociales et d'utiliser ces plugins qui propagent des widgets pour vous. Parce que ceux, par défaut, ne fonctionnent jamais pour moi. Je ne sais pas, peut-être que je fais quelque chose ou je ne fais pas quelque chose de bien. Je l'ai testé avant cette vidéo et ça n'a pas marché pour moi. Je vais donc mettre mon Pinterest. Je pense que c'est ici, quelque part. Je l'ai passé. Oh, c'est là en bas. Je vais mettre mon URL Pinterest et cliquer sur Embed. Très bien, c'est cool. Maintenant, vous pouvez voir que les utilisateurs peuvent faire défiler mon Pinterest ici et que cela prend un peu de place. Oui, c'est ainsi que vous pouvez intégrer des pages Pinterest et créer une petite section à propos de nous pour le pied de page de votre site web. Vous pouvez également changer la couleur de cette section, tout comme pour l'entête. Cela fonctionne de la même manière pour le pied de page. Pour la section design, vous pouvez aller de l'avant et changer l'arrière-plan de la rangée ici. Et voici les options de design pour le pied de page. Vous pouvez également modifier la disposition des colonnes. Si vous voulez 4 colonnes, vous pouvez le faire. Et vous pouvez ajouter un autre widget juste ici. Mais je pense que 3 colonnes me conviennent. Mais vous êtes les bienvenus pour explorer ces options et créer plus de colonnes dans votre pied de page. N'oubliez pas de cliquer sur Publier une fois que vous avez fini de modifier et d'enregistrer vos données. Car vous ne voulez pas perdre vos progrès. Très bien. Revenons en arrière une dernière fois. Une autre option très importante dans le personnalisateur de thème est l'identité du site. Ici, en haut, vous voyez que je suis allé sur mon Pinterest et que j'ai pris cette URL. Vous pouvez voir que Pinterest a ce logo juste ici. Si vous voulez que votre site web ait ce logo en haut, c'est ici que vous pouvez l'insérer. Pour l'identité du site, je vais cliquer sur l'icône du site. Je vais donc sélectionner cette image ici et cliquer sur sélectionner. Maintenant, allez-y et recadrez-la. Puis cliquez sur recadrer l'image. Vous verrez qu'il y a un aperçu en haut à gauche où nous avons un petit aperçu de l'icône de notre site. Vous pouvez donc ajouter l'image que vous voulez et elle s'affichera sur les navigateurs lorsque les gens visiteront votre site web. Ensuite, cliquez sur publier. N'oubliez pas que pour les paramètres de la page d'accueil, lorsque vous construisez votre site web, quelle que soit la page d'accueil que vous voulez appliquer ici, vous n'avez qu'à aller de l'avant et la définir ici. Il y a aussi la page des billets. Je vais donc consacrer une vidéo aux articles de blog mais si vous voulez créer une page de blog et créer un article de blog, je vais vous expliquer vite fait comment faire. Tout d'abord, créons une page de blog. Je veux bien cette page parce qu'il y a une explication rapide sur la façon d'en créer une. Ok, nous vous y voilà. Nous allons maintenant créer notre page de blog. Nous allons tout faire dans le personnalisateur de thème. Vous pouvez le faire par le biais du personnalisateur de thème et vous pouvez également le faire par le biais du back-end. C'est ça ? Voici notre page de blog. D'accord ? Mais je veux aussi l'ajouter au menu. Utilisons le personnalisateur de thème. Je pense que vous êtes prêts. Nous avons donc les droits des menus. Voici notre menu actuel. Et ici, nous allons faire défiler vers le bas. Je suis désolé. Ajouter des éléments. Et maintenant, nous allons voir la page du blog. Voici donc la page du blog. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la page des articles. Je vais l'ajouter au menu. Je réorganise le tout et je clique sur publier. Voilà ! Nous allons mettre ça là. Nous y voilà. Puis, je clique sur publier. Très bien, c'est cool. Vous voyez maintenant que nous avons notre page de blog. Et si je clique sur le blog, vous verrez que tous les articles de blog que vous créez seront propagés ici. Mais avant de passer rapidement à la page du blog, revenons en arrière et assurons-nous que nous avons couvert toutes les autres options. Nous avons ici les articles de blog, n'est-ce pas ? Et ici, vous pouvez créer différentes structures. Remarquez ici que la section des articles de blog a une grille. Mais, vous pouvez aussi la changer en classique, n'est-ce pas ? Et cela va changer la mise en page de tous vos articles de blog sur votre page de blog. Vous remarquerez aussi qu'il y a ce style. J'aime bien celui-ci. J'aime la simplicité. Je pense que c'est d'une façon vraiment propre et nette de présenter votre article de blog. Et il s'agit donc de la section qui contrôle la zone de propagation de vos articles de blog. Pour ce qui est de l'article de blog proprement dit, il s'agit de l'article unique. Nous allons créer un billet de blog maintenant. Mais c'est ici que vous pouvez en modifier le design. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le personnalisateur de thème. Cliquez maintenant sur publier. Je vais maintenant vous expliquer brièvement comment rédiger un article de blog. Mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails de tous les éléments que vous pouvez utiliser parce que cela peut devenir assez long. Mais je ne vais pas vous laisser en plan non plus. Je vais vous montrer comment faire au moins des articles de blog. Dans la rubrique plus nouveau, cliquez sur post. Maintenant, allez-y et donnez un nom à votre article de blog. Il s'agira de quelque chose comme les 10 meilleures raisons de travailler en entreprise. En bas à droite, vous verrez l'image vedette. Il s'agit de l'image qui représentera votre article. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur une image ici. Cliquez sur cette feature de image et c'est ici que vous pouvez commencer à taper. Je vais donc insérer un contenu de démonstration rapide. Très bien, je suis allé sur mon site secret et nous allons maintenant coller le contenu de démonstration. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez fini de bloguer et de taper toutes ces choses, vous pouvez publier l'article. Maintenant, si vous voulez ajouter une image ici, je vais vous expliquer comment faire. Voici les éléments Gutenberg où vous pouvez aller de l'avant et insérer ces éléments dans votre article de blog. Je vais donc insérer une image rapide ici. Je vais en prendre une dans notre médiathèque et nous utiliserons ce type ici. Ce type ici. Ok, l'image sera téléchargée et nous pourrons la réduire un peu pour qu'elle ne soit pas trop grande. Je clique ensuite sur publier et je publie. Jetons maintenant un coup d'œil à notre article de blog. Je vais cliquer sur View Post et voici notre article de blog. Nous avons 10 raisons de travailler dans les entreprises. Ok, qu'est-ce que l'Orem Ipsum ? Voilà. Nous avons l'image et si nous faisons défiler vers le bas, les gens peuvent laisser des commentaires agréables sur notre article de blog. Nous devons maintenant ajouter l'image vedette. Je ne sais pas pourquoi exactement pourquoi il n'est pas apparu mais c'est probablement dans les paramètres du personnalisateur de thème. Si vous avez constaté que quelque chose ne va pas sur votre site web, il y a probablement un paramètre dans le personnalisateur de thème que vous devez ajuster. Revenons donc au personnalisateur de thème. D'accord. Allons dans Single Post. Si nous faisons défiler l'écran vers le bas, nous verrons les éléments de l'article. Je ne sais pas pourquoi les images vedettes sont désactivées. Par défaut, elles devraient être toujours activées. Ça permet de propager l'image. Vous pouvez également ajouter des boîtes de partage et des boîtes d'auteur ainsi que des étiquettes et une navigation pour les articles. Vous pouvez également ajouter tous ces éléments à votre article de blog. Si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous verrez que nous avons des boîtes de partage et d'autres informations comme la navigation de l'article et d'autres choses du genre. Vous pouvez donc aller de l'avant et changer la structure de votre article en utilisant ces options dans le customiseur de thème. D'accord. Alors cliquons maintenant sur Publier. Et maintenant, on va fermer le customiseur. Parfois, lorsque vous fermez le customisateur, certains paramètres ne peuvent pas s'afficher. C'est très courant avec WordPress et c'est dû à la mise en cache. Je vais donc cliquer sur Purger cette page. Vous voyez maintenant que l'image s'affiche. La raison pour laquelle cela se produit est que votre serveur vous montre de vieilles copies de votre site web. Il se peut donc que vous deviez vider votre cache. Ce qui a pour effet d'actualiser votre site web. Ainsi, votre serveur tire la version la plus récente de votre site web. Avant de passer à la section suivante, j'aimerais corriger rapidement le reste de la page d'accueil. Vous avez remarqué que depuis que nous avons ajouté l'entête transparent, cela a fait monter le site web un peu plus haut. Corrigeons cela très rapidement. Allons-y et activons le constructeur. Très bien. Puisque nous en avons perdu l'arrière-plan ici, je veux le pousser un peu plus pour qu'il y ait de l'espace. Car, comme vous pouvez le voir, il est juste un peu trop près du menu. Je vais donc faire un clic droit et éditer le conteneur qui est ce conteneur ici. Mais parfois, il disparaît parce qu'il se trouve derrière le menu. C'est donc une façon ici pour le padding, c'est de mettre un peu de padding. Je mettrais donc 120 pixels, 130 ou 140. Nous pourrions également vouloir ajouter quelques pixels au bas de l'écran. Pardon. Nous allons ajouter 50 en bas et voilà. Vous voyez maintenant que c'est beaucoup mieux et que ce n'est pas si proche du menu. C'est à peu près tout. Continuons. Cliquez sur mise à jour. Très bien les fêtards. Eh bien, c'est à peu près tout pour l'aspect conception de ce site web. Je vous ai montré comment utiliser le constructeur de pages et le personnalisateur de thèmes. Nous allons maintenant optimiser notre site web pour tous les appareils mobiles. Félicitations aux fêtards. À ce stade, vous êtes devenus des pros, n'est-ce pas ? Après avoir utilisé Elementor pendant une heure ou deux, vous allez certainement vous y habituer. Dans la section suivante, nous allons optimiser notre site web pour tous les appareils mobiles. Je pense qu'en tant que débutant, la plupart des gens ont tendance à négliger l'optimisation mobile et l'optimisation pour tablette parce qu'ils construisent leur site web sur l'ordinateur et ils se disent que ça a l'air bien ici. Or, il y a plus d'utilisateurs de mobile que d'utilisateurs d'ordinateur de bureau. Vous devez donc vous assurer que votre site web est optimisé pour les tablettes et les appareils mobiles. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre site web pour tous les appareils. Nous allons d'abord optimiser pour les tablettes. Puis, une fois que nous aurons terminé, je vous montrerai comment l'optimiser pour les appareils mobiles. Ensuite, nous allons le faire passer par le vérificateur Google Mobile Friendly et obtenir cette coche verte afin que votre site web soit entièrement optimisé pour les résultats de recherche. Très bien, chers amis, bienvenue dans la section consacrée à l'optimisation mobile. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre site web pour tous les appareils mobiles. Je vous montrerai d'abord comment l'optimiser pour les tablettes, puis pour les mobiles. Ensuite, nous allons le soumettre au test Google Mobile Friendly qui nous dira si notre site est entièrement optimisé pour les appareils mobiles. Nous avons maintenant du pain sur la planche car notre site n'est absolument pas optimisé pour les mobiles. Pour commencer, activons d'abord le constructeur de page. Cliquez donc ici sur Edit with Elementor. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs ont tendance à négliger l'optimisation mobile. Mais n'oubliez pas qu'il y a plus d'utilisateurs d'appareils mobiles que d'utilisateurs de PC. Vous devez donc vous assurer que votre site web est entièrement optimisé. Maintenant, en bas à gauche, vous allez voir ce mode réactif. Allez-y et cliquez sur le mode réactif. Voici l'affichage actuel de nos sites web sur un ordinateur de bureau. Voici l'affichage actuel de nos sites web sur une tablette. Comme vous pouvez le voir, nous avons un peu de travail à faire. Il s'agit de la vue mobile de nos sites web sur les appareils mobiles. Si quelqu'un arrive sur un iPhone ou autre, c'est ce qu'il va voir. Nous avons donc beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas ? Mais commençons par optimiser notre site web pour les tablettes. Il y a plusieurs stratégies et je vais vous donner une stratégie que j'utilise depuis très longtemps. C'est d'ailleurs ce que j'utilise sur mon site web. Pour la page d'atterrissage, je recommande toujours de créer une nouvelle section strictement réservée aux utilisateurs mobiles. Cela signifie que je veux créer une section entière, que seuls les utilisateurs de tablettes et de téléphones portables verront. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais cela. L'une d'entre elles est que je ne peux pas supprimer les images sur le site web. Si je supprime quelque chose ici, cela se répercutera sur l'ensemble du site web. Cependant, vous pouvez créer une nouvelle section, puis ajouter et supprimer des sections strictement pour certains appareils. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais d'abord optimiser ce texte ici. Il est manifestement trop grand, n'est-ce pas ? Vous allez maintenant voir cette petite tablette. C'est là que se trouvent les paramètres d'optimisation mobile. Ici, sous le style, vous verrez la topographie. Et maintenant, vous verrez que nous avons cette petite icône, n'est-ce pas ? Nous avons l'ordinateur du bureau, la tablette et le mobile. Je suis en train de l'éditer pour la tablette. Donc ici, vous pouvez voir que nous pouvons l'éditer pour les tablettes, d'accord ? Mais le problème est que si vous voulez une page d'atterrissage avec juste du texte et un appel à l'action, nous ne pouvons pas l'utiliser, nous ne pouvons pas utiliser cette image ici. Maintenant, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas que pour notre appareil mobile, cette image s'affichera également. Donc, si je change cela en mobile, vous allez voir que l'appareil est là. D'accord ? Je recommande donc de créer une toute nouvelle section et pour ce faire, tout ce que nous allons faire ici est de dupliquer cette section. Et ensuite, nous allons l'ajuster selon nos besoins. Écoutez-moi bien, cliquez à droite sur cette section. Nous allons la dupliquer. Ce que je fais ici, c'est que je veux créer une section strictement réservée aux utilisateurs de téléphone portable. Je peux donc maintenant supprimer ceci. Je peux supprimer cela et maintenant, nous avons cette section ici. La première chose à faire est de désactiver cette section pour les autres appareils. Je vais donc faire un clic droit sur éditer le conteneur. Nous allons aller dans avancer et si nous faisons défiler vers le bas à réactif, je veux cacher ceci sur la tablette et je vais aussi cacher ceci sur le mobile. Ainsi, cette page d'atterrissage ne sera affichée que pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau. Maintenant, je vais faire défiler vers le bas et je vais faire l'inverse. Je vais faire un clic droit sur éditer le conteneur et pour le responsive, je vais maintenant cacher ceci sur le desktop. Cela signifie en fait que cette section ne s'affichera que sur les tablettes et les mobiles. Nous pouvons donc maintenant travailler librement sur cette section sans avoir à nous soucier d'interférer ou de déplacer des sections de colonnes ou de supprimer des images. En effet, nous ne disposons désormais que d'une page dédiée aux tablettes et aux mobiles. Nous allons donc l'optimiser. Nous y voilà, votre entreprise. Je veux m'assurer que c'est bien centré, n'est-ce pas ? Pour la tablette, c'est centré et nous avons aussi ce séparateur ici. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, utilisez le navigateur ici et le navigateur l'ouvrira. Et pour l'alignement, nous allons le mettre au centre. Pour le texte, vous pouvez l'agrandir ou le réduire. Par exemple, pour la taille, nous pouvons l'agrandir un peu. D'accord ? Et voilà. C'est comme ça. Nous pouvons également augmenter la taille de la colonne. Donc, pour cette colonne spécifique, je veux augmenter un peu la largeur. D'accord ? Un peu plus grande. Ensuite, nous pouvons l'aligner au centre. Je reviens donc à l'alignement du texte, de l'entête sur le centre et nous ferons la même chose pour ces éléments ici. Très bien. Style tablette centré. Ok. Et pour ce constructeur, conteneur pardon, nous devons également l'aligner au centre. Nous allons donc aller dans les paramètres du conteneur et pour le contenu justifié pour les tablettes, je veux simplement le centrer. Et voilà. Ok, parfait. Vous pouvez donc voir que c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Je veux dire, c'est direct. Il n'y a pas d'image ici pour faire une sorte de boss. Vous pouvez utiliser cette page d'atterrissage. J'aime juste une... J'ai juste... Voilà. Une page d'atterrissage plus dédiée. Je me suis inspiré de Skype.com. Voici donc Skype.com. Si vous allez sur Skype, vous verrez que le texte de l'entête, le sous-texte et le bouton sont très similaires à ceux de notre site web. Et nous avons l'image sur le côté droit. Mais si nous regardons ce qu'ils ont fait pour les appareils mobiles, vous verrez que ceci est leur vue tablette. Et voici leur vue mobile. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu les choses très faciles pour les utilisateurs de tablettes et d'appareils mobiles en ayant juste le bouton texte et en ajoutant l'image ici en bas. Nous aurions pu faire la même chose. Mais j'ai voulu m'en débarrasser parce que je pense que cela n'est pas nécessaire. Pour revenir à notre site web, nous avons la même chose. N'est-ce pas ? Nous avons le texte. En fait, c'est peut-être un peu trop gros d'ailleurs. Le style, réduisons-le un peu. Alors nous y voilà. Et puis nous avons le bouton ici. C'est beaucoup plus logique. Je pense qu'il s'agit d'une page d'atterrissage vraiment propre et facile à utiliser pour les utilisateurs de tablettes. Maintenant que nous avons optimisé la page d'atterrissage, passons à la section suivante. Tout d'abord, cette section doit être réalignée. Pour l'alignement, nous allons sélectionner le centre. Ensuite, nous avons la section suivante. Il y a plusieurs façons d'optimiser cela. Cependant, lorsque vous utilisez le conteneur Flexbox, vous devez toujours vous assurer que vous pouvez ajuster les colonnes avant d'ajuster les éléments. Par exemple, ici, je vais cliquer sur les 6 points et nous aurons les paramètres précédents de la version de bureau. Cependant, nous pouvons maintenant les ajuster strictement pour les tablettes et les mobiles. Vous voyez ici que nous avons la colonne verticale, n'est-ce pas ? Et soyons honnêtes, 3 colonnes sur une tablette, ça ne marche pas. C'est désordonné, c'est moche. Et je ne pense pas que ce soit bien du tout. Et au lieu d'optimiser tous ces éléments à l'intérieur et d'essayer de les faire tenir, nous pouvons utiliser Flexbox ici et dire « Vous savez quoi ? Je veux sélectionner ceci verticalement. » Ou nous pouvons faire quelque chose d'inversé. Tout dépend de la façon dont vous voulez l'aborder, évidemment. À partir de là, vous pouvez commencer à concevoir les éléments à l'intérieur de ces colonnes. Il s'agit d'une section très rapide à optimiser, car vous verrez qu'elle est très belle. Et si vous voulez ajuster ces éléments à l'intérieur des colonnes, vous pouvez cliquer sur l'élément ici et vous pouvez concevoir strictement, le concevoir strictement pour les tablettes. Personnellement, j'aime ce style. Nous pourrions également l'adopter, adopter l'approche centrale si vous le souhaitez. Par exemple, si vous voulez aller ici au style et que vous voulez optimiser tous ces éléments et les mettre au centre, vous pouvez voir qu'ils sont tous destinés aux tablettes. Nous pouvons aller de l'avant et le faire comme ça. Ou vous pouvez aller avec cette approche et la voir juste sur le côté gauche. Quoi qu'il en soit, je pense que les deux méthodes fonctionnent. En fait, si je voyais ce site web du point de vue de gauche ou du point de vue droit, je supposerais que c'est le même style et que cela fonctionne. Voilà comment vous pouvez rapidement optimiser les sections des colonnes pour les tablettes et les mobiles. Passons donc à la section suivante, ici même. Vous verrez qu'il faut l'aligner. Aligne-la donc au centre et assurez-vous qu'elle se trouve sur la tablette. D'accord ? Nous allons le centrer. Je pense que cette partie a l'air bien. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à changer ici. Allons donc de l'avant et faisons défiler vers le bas jusqu'à la section suivante. Dans cette section, nous avons quelques options. Je pense que c'est bien sur le côté droit. Je pense pas qu'il y a de problème. Je pense que cette image est entièrement optimisée. Mais nous avons quelques options pour cette image sur le côté gauche. Personnellement, je pense que c'est correct. Si j'allais sur un site web et que je voyais cela, je penserais que c'est normal. Alors, on va pouvoir tout de même changer l'image si on veut. Donc, on va pouvoir le faire. Alors, si vous cliquez sur l'image, vous verrez le contenu. Nous avons le style puis le style avancé. Il y a des options ici où vous pouvez ajuster la hauteur et il y a en fait une nouvelle option pour Elementor qui peut contenir et couvrir cela. Par exemple, disons que je veux augmenter la hauteur. Vous verrez ici comment nous pouvons augmenter la hauteur. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai atteint la fin que nous ne pouvons pas augmenter la hauteur. Ici, je veux mettre 800. Je pense que 800 c'est bien. Ou peut-être 700. Oui, je pense que 800 c'est bien. Donc 800 et maintenant nous avons l'ajustement de l'objet. N'est-ce pas ? Il y a donc plusieurs options. Vous avez le remplissage par défaut puis vous avez le recouvrement et le confinement. Et ce qu'Elementor va essayer de faire ici, c'est d'ajuster l'objet soit pour le contenir dans la hauteur soit pour le couvrir ce qui signifie qu'il va prendre tout l'espace. Je pense que cet endroit est très élégant. Cela va de paire avec nos sites web. Donc, je vais le laisser comme ça. Mais voilà comment vous pouvez optimiser les images pour tous les appareils. Passons donc à la section suivante. Et nous avons cette section, n'est-ce pas ? Nous allons l'aligner au centre. Mais je ne pense pas qu'il y ait trop de rembourrage ici. Ajustons donc le remplissage. Nous avons ajusté le remplissage sur l'ordinateur de bureau. Cependant, vous pouvez également ajuster le remplissage et la marge pour les appareils spécifiques. Nous allons donc aller dans la section avancée et ici, nous avons la tablette. Et maintenant, nous avons le padding ici. Cela nous montre l'espacement sur le bureau actuel. Mais, je pense que je vais changer cela. Donc, je vais dissocier leurs valeurs et nous allons créer notre propre padding maintenant. Je vais donc faire 100, peut-être 50. Ouais, 50 c'est bien. Mais je veux aussi en avoir à gauche et à droite. Vous remarquerez que c'est trop près des bords. Je vais donc en ajouter à droite. nous allons en ajouter 40, puis nous allons également en ajouter à gauche. Ici, nous ajouterons également 40. Je pense que c'est beaucoup plus propre et compact. Et si nous faisons défiler la page ici, nous pourrions ajouter un peu plus en bas. Ajoutons donc 30 pixels au bas de l'écran. Nous créons ainsi de l'espace ici. N'est-ce pas ? Je pense que c'est assez net. N'oubliez pas que vous pouvez contrôler tous les aspects de votre site web en cliquant sur n'importe quel élément. Ainsi, pour le conteneur, vous pouvez ajuster la marge et l'espacement pour chacune de ces options. Même pour le style. Vous pouvez changer l'image actuelle ici pour l'arrière-plan. Vous verrez qu'il y a des options pour à peu près tous les appareils pour la mise en page. Vous disposez d'options pour la tablette et d'options pour le mobile. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité importante qui a été mise en place parce qu'auparavant, si vous changiez la largeur d'une section, cela la changeait pour toutes les sections et vous étiez obligé de créer de nouvelles sections tout le temps. Par exemple, pour la direction ici, pour la tablette, vous pouvez dire, vous savez quoi, pour la tablette, je veux que ce soit vertical. Je veux que ça ressemble à ça, d'accord ? Et vous pouvez la changer juste pour la tablette, ce qui est plutôt cool. Vous n'avez donc pas besoin de créer une toute nouvelle section. Vous pouvez utiliser ces options et les ajuster selon vos besoins, d'accord ? Et puis nous avons la toute dernière section ici. Je suppose qu'il faut aligner le contenu au centre. Je pense que c'est ce qui est le plus logique ici. Ou nous pouvons l'ajouter maintenant très rapidement. Cette partie ici est trop grande. Je veux donc lui donner plus d'espace. Mais lorsque vous faites cela, ne cliquez pas sur le milieu ici. Si vous cliquez sur le milieu, cela pourrait s'appliquer au bureau. Donc, à mon avis, il faut toujours utiliser les contrôles ici pour que vous puissiez voir ce que c'est en train de changer pour des appareils spécifiques. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur celui-ci. Et sous les tablettes, je vais ensuite modifier la largeur ici. Je pense que c'est un peu mieux. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur ce conteneur d'édition et sous l'ouglet avancé, je vais ajouter un peu d'espace en haut. C'est un peu trop serré, non ? Nous ajouterons 30. Puis, nous aurons également 30 ici. Et je pense que nous devons en ajouter ici à droite et à gauche. Nous allons donc ajouter un peu plus de remborrage à gauche et à droite. Ainsi, il n'est plus aussi proche des bords. J'ai un plan spécial pour cette section. Je vais donc cliquer sur modifier le conteneur. Je vais donc cliquer sur modifier le conteneur. Nous avons mentionné plus tôt que vous pouviez changer la direction par appareil. C'est ici que la direction et le conteneur entrent en jeu. Je vais cliquer sur le vertical. Vous voyez maintenant que nous avons ce magnifique collage où nous avons cette image ici. Une image plus grande. Et puis, nous avons ces deux images plus petites ici. Et bien sûr, nous pouvons ajuster ce cela si vous le souhaitez. Nous pouvons également le faire avec cette scie. N'oubliez pas que lorsque vous modifiez quelque chose sur votre site web, vous pouvez modifier le conteneur ici même. Et vous pouvez même modifier ce conteneur ici pour des appareils spécifiques. Donc lorsque vous éditez le site web, assurez-vous que l'appareil actuel de ce que vous éditez est indiqué. C'est ça. Et maintenant que nous avons fait cela, vous pouvez voir que notre pied de page est là. D'accord, ça a l'air super bien. Nous ne pouvons rien faire pour le pied de page. Nous allons simplement le laisser là. Mais maintenant, optimisons-les pour les mobiles. Nous en avons terminé avec la tablette. Félicitations ! D'accord, va chercher une bière. Félicitations ! Nous allons maintenant nous occuper des téléphones portables. D'accord. Ok, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Parfois il fait des choses bizarres. Très bien. Voici donc notre appareil mobile. Et nous avons du travail à faire. La première chose que nous remarquons ici, c'est que ce texte est tout simplement trop grand. N'est-ce pas ? Pour la topographie, nous allons donc réduire un peu la taille du texte. D'accord. Et nous avons quelques options. Nous pouvons utiliser la boîte à outils pour l'agrandir et l'étirer. Je vais donc cliquer sur le conteneur Flexbox. Ici, nous avons un espace entre les éléments. Remarquez que ces éléments sont trop proches les uns des autres et que je souhaite les espacer. Pour le mobile, nous allons donc ajouter un peu d'espace ici. Peut-être comme ça. Ok, comme 30. Je pense que 30, c'est bien. Ok, 30, c'est pas mal. Et je pense qu'en ce moment, cette page est optimale. N'est-ce pas ? Je pense qu'elle fonctionnera très bien. Maintenant, si nous voulons nous débarrasser de l'espace noir en haut de la page, ce qui est un peu le cas, nous pouvons aussi l'ajuster. Si je clique sur le bouton droit avec la souris pour éditer le conteneur, nous pouvons également réduire le padding. Donc si je veux me débarrasser du padding, je vais juste mettre le padding à zéro. Nous avons maintenant un peu moins d'espace. Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Si nous voulons nous rapprocher encore plus de Skype, nous pouvons désactiver l'un de ces boutons et n'en afficher qu'un seul. Par exemple, je vais cliquer sur le bouton d'édition et je vais cacher un seul élément ici. Je vais donc le cacher pour tous les appareils. D'accord ? Je ne veux pas que cela apparaisse. Nous n'avons que celui-ci ici. Si je clique sur celui-ci, je veux m'assurer qu'il est aligné au centre. Cela signifie que lorsque cet élément disparaîtra, il s'affichera au centre. Très bien. Notre site web et notre page d'atterrissage est terminée. Nous l'avons maintenant optimisée. De retour à la section de la ligne à trois colonnes. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la tablette, nous pouvons aller de l'avant et ajuster ces éléments. Mais soyons honnêtes, c'est sans espoir. C'est une cause perdue. Nous allons donc utiliser à nouveau la boîte Flexbox. Ici, cliquez sur le 16 points. Et pour la direction, nous voulons la changer de l'horizontale à la verticale ou à l'inverse ici. Et à partir d'ici, nous pouvons aller de l'avant et ajuster les éléments. Je pense que ce texte est un peu trop grand. Pour le style, nous allons aller dans la topographie et nous allons l'ajuster pour le mobile ici. Quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est à quoi ? 23. Nous allons donc aller ici et faire la même chose, topographie de style et nous ferons 23. Ok. Pour les suivants, nous ferons également la même topographie. Donc maintenant, cette section semble vraiment propre. Comme vous avez pu le constater, le dégradé noir qui le recouvre lui donne un aspect très agréable et je pense que c'est très joli sur les appareils mobiles. Passons donc à la section suivante. Nous avons maintenant cette section. Peut-être que nous voulons ajouter un peu plus de rembourrage ici en bas. Je pense que c'est un peu trop proche de cet onglet. Donc, sous ces six points, sous l'option avancée, nous allons ajouter un peu plus de rembourrage en bas. Nous allons donc en ajouter peut-être 40 pixels pour un seul ici. Voilà, 40 pixels. Et ajoutons-en un peu à droite, à gauche et en haut également. C'est bien. Ensuite, nous avons cette section. Et comme vous pouvez le voir, cette section a besoin d'un peu de travail. Alors, cliquons sur le conteneur ici. Et tout ce que nous allons faire, c'est le rendre vertical. Et maintenant, il est optimisé pour le mobile. Regardez ça. Regardez comme le conteneur Flexbox fonctionne facilement avec les appareils mobiles. C'est formidable. Nous allons faire du fil à la page vers le bas et cliquer sur l'onglet 2. Maintenant, l'onglet 2 pourrait se débarrasser de cette bordure ici. C'est ce que nous allons faire. Ici, nous allons cliquer sur la boîte à outils pour la bordure de style. Nous allons dissocier les valeurs. Et n'oubliez pas, pour la largeur ici, assurez-vous qu'elle est égale à 0. Très bien, c'est parti. D'accord. Il devra maintenant avoir disparu. Nous vous y voilà. Il suffit donc de décocher cette case pour que tout recommence à 0. Et maintenant, la bordure a disparu pour l'appareil mobile. Et nous allons continuer à faire défiler. Nous avons ce type ici. Nous avons plusieurs options ici. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ici. Je veux dire, on peut se débarrasser de ce type, on peut le rendre plus petit. Faisons-le. Réduisons-le. Je vais cliquer sur ce type ici. Et pour la hauteur, nous allons réduire la taille de ce type quelque part. Comme ça. 500. Je pense que c'est très net. En fait, parce qu'il est juste au-dessus du texte et donne vraiment l'impression qu'il est juste là. J'aime bien ça. Voilà. Je l'aime bien. Nous allons le redescendre un peu plus bas. Je pense que cette partie a l'air bien. Je pense que cela fonctionne pour les mobiles. Mais nous avons ce texte ici. Maintenant, seul inconvénient que j'aimerais voir, Elementor, faire à l'avenir est de changer les couleurs pour des appareils spécifiques. Mais je ne pense pas qu'ils en soient encore là. Je ne pense pas que nous puissions faire cela pour l'instant. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être même cacher ici ceci. On peut le centrer. Cela ressemble juste à l'aspect délavé. Nous pouvons toujours l'ajouter. D'accord ? Cette partie a l'air très bien. Je pense que cette image fonctionne très bien. Je pense que cela fonctionnerait plutôt bien. Continuez à faire défiler les pages. Nous avons une section vraiment moche ici. La première chose que j'ai remarqué, c'est que ce sexe est trop grand. Ok. Nous allons donc en réduire la taille. Nous avons maintenant la section suivante. Je sais que cela semble très difficile, mais tout ce que nous avons à faire ici est d'ajuster le conteneur Flexbox. Et cela manipulera les éléments à l'intérieur de la colonne. La première chose à faire est donc de cliquer sur le conteneur Flexbox. Et pour la largeur, je veux changer la largeur ici. Vous remarquerez ici comment nous pouvons ajuster la largeur. Mais si nous ajoutons trop de largeur, on ne peut rien voir. Je veux d'abord autoriser une largeur de 330 pixels. Juste après avoir fait cela, je vais maintenant changer la direction de ceci. Je vais donc la rendre verticale. Maintenant, en fonction de la largeur, vous pouvez voir que les éléments seront en quelque sorte faussés si vous ajoutez trop de largeur. Juste là, vous voyez, c'est comme ça qu'on en a trop rajouté. Maintenant, vous ne pouvez même pas le voir, mais en ajoutant quelques centaines, vous pouvez voir que nous avons un peu d'espace. Nous allons faire à 330. Vous pouvez maintenant voir que ces éléments sont parfaitement alignés au centre. Et puis, bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez même ajouter un peu plus d'espace entre ces éléments si vous voulez ajouter plus d'espace. Mais dans l'ensemble, c'est très joli sur l'appareil mobile. Voilà comment vous pouvez optimiser cette section pour les appareils mobiles. Jetons un coup d'œil à la section suivante. Et si nous faisons défiler l'écran vers le bas, vous verrez que notre page de rencontre avec les partenaires a disparu. Cette image a disparu parce que cette partie est trop petite pour être affichée sur le mobile. N'est-ce pas ? Nous avons neuf images ici et je pense qu'Elementor le sait. Ils ont donc décidé qu'il y avait une sorte de bug ou de pépin qui empêchait l'affichage de ces images. Car soyons honnêtes, il y a probablement trop d'images dans cette petite boîte. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais également cacher ceci maintenant seulement pour les mobiles. Et si nous faisons défiler vers le bas, cette section a l'air bien. Mais si vous voulez la centrer, c'est aussi une bonne idée. Nous allons donc centrer cette section pour les mobiles. Centrer cela aussi pour les mobiles. Et cette section aussi. Voilà. Et les accordéons, je pense que c'est tout. Oui, je pense qu'ils sont déjà alignés au centre. Ensuite, nous avons nos images ici et elles sont superbes. Et puis, nous avons notre pied de page en bas. Maintenant, si vous voulez ajouter une section pour une zone spécifique, tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'ajouter une section et de la cacher pour les autres appareils. Si vous souhaitez ajouter quelque chose d'unique pour un appareil, ne vous gênez pas. Par exemple, ici, vous pouvez peut-être même télécharger un modèle. Je vais donc insérer cette petite section en cliquant sur insérer. Ce sera notre section d'appel à l'action. Je vais donc m'en débarrasser. Ensuite, je mettrai comme visiter l'appstore et j'ajusterai l'espacement ici. Je pense qu'il y a un peu trop d'espace en haut. Et puis, nous allons changer la hauteur minimale ici, juste pour la rendre un peu plus compacte. Cela pourrait être la section finale pour un appareil spécifique. Ici, je vais cliquer sur update. Ensuite, vous irez ici au test Google Friendly. Nous allons coller notre URL et cliquer sur test URL. Maintenant, pour chaque page que vous créez, vous devez vous assurer que votre site web est entièrement adapté aux appareils mobiles. Si votre site web est mieux optimisé pour les appareils mobiles, c'est en fait mieux pour le référencement. Google vous fera remonter dans les classements si votre site est plus adapté aux appareils mobiles et aux tablettes. Il ne reste plus qu'une minute et nous dirons si nous avons réussi le test. C'est très bien. Et voilà ! Vous voyez que notre page est utilisable sur les appareils mobiles. Vous devez donc vous assurer que vous avez réussi le test afin de ne pas être pénalisé par Google plus tard et de ne pas perdre votre place dans les classements. Et bien sûr, vous voulez que vos visiteurs aient une bonne expérience mobile. Voilà ! C'est à peu près tout pour la section sur l'optimisation mobile. Si vous avez des questions sur l'optimisation mobile, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. J'espère vraiment que cette partie vous a aidé. Maintenant, passons à la section suivante. Très bien, chers amis, bienvenue dans la section Elementor Pro de cette vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer et vous présenter les fonctionnalités d'Elementor Pro. Les fonctionnalités d'Elementor Pro sont incroyables. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler du constructeur de thème Elementor. Le constructeur de thème Elementor vous permet de construire des entêtes personnalisées, des pieds de page personnalisées, 4 ou 4 pages personnalisées et d'autres parties diverses de votre site web en utilisant le constructeur de page. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser le constructeur de page Elementor comme constructeur d'entête et de pieds de page parce que vous pouvez pratiquement le construire à partir de zéro en utilisant le constructeur de page. Dans la prochaine section, je parlerai du constructeur de fenêtres contextuel Elementor. Avec Elementor Pop-up Builder, vous pouvez créer des pop-up sur votre site web où vous pouvez créer des emails, des abonnements, des formulaires opt-in et vous pouvez aussi créer un menu nav latéral où si quelqu'un clique sur une partie de votre site web, un menu s'affiche. Ça a l'air vraiment professionnel. Si vous me demandez si je devrais passer à la version pro, je répondrais oui, évidemment. Parce que sur mon site web, darrellwison.com, nous utilisons également la version pro d'Elementor. Il débloque toutes et ils mettent à jour leurs constructeurs assez souvent. Donc, ça vaut vraiment le coup. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser la version pro d'Elementor pour ceux d'entre vous qui ont décidé de passer à la version supérieure. Vous êtes prêts ? Commençons. Très bien les gars, bienvenue dans la section pro de cette vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités pro d'Elementor sur notre site de démonstration. Vous avez probablement remarqué que nous avons un menu personnalisé en haut et un autre en bas. Nous avons construit tout cela en utilisant le constructeur de pages. Donc, nous avons remplacé le thème. Et maintenant, le constructeur de pages peut concevoir toutes les parties du site web. Par ailleurs, vous avez peut-être remarqué que nous avons ces jolies petites choses en forme de gribouillis. Il s'agit en fait de CSS et vous avez accès à l'utilisation de CSS pour tous les éléments lorsque vous passez à la version pro. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Il vous amènera directement à la page pour acheter le plugin Elementor Pro. Et il vous montrera également les plans de prix. Vous serez donc redirigé vers cette page. Nous avons ici quatre plans différents. Nous avons le plan essentiel, le plan avancé, le plan expert et le plan agence. La seule différence entre ces plans est le nombre de sites sur lesquels vous pouvez l'activer. C'est le nombre de sites web sur lesquels vous pouvez l'activer. Par exemple, le plan essentiel vous permet d'activer Elementor Pro sur un seul site web. Puis, l'avance se fait pour trois. L'expert est à 25 et celui-ci à 1000. Je pense que la plupart d'entre vous voudront se contenter du plan avancé ou même du plan expert parce qu'une fois que vous aurez créé un site web, vous en créerez peut-être un autre ou deux ou trois ou plus. Et j'ai constaté que la plupart des gens qui achètent le plan essentiel doivent toujours se faire rembourser et prendre le plan avancé ou le plan expert. Allez-y et choisissez le plan qui vous convient le mieux. Vous allez donc cliquer sur acheter maintenant. Et une fois que vous êtes ici, cela vous mènera à la page de paiement. Et bien sûr, vous allez remplir vos informations de facturation, votre adresse de facturation et tout un tas de bonnes choses. Voilà. Une fois que vous aurez terminé, vous cliquerez sur payer maintenant. Je vous retrouverai ensuite sur le portail de votre compte. Une fois que vous aurez acheté Elementor Pro, vous serez dirigé vers votre nouveau portail client Elementor. Et félicitations ! Bienvenue au club Elementor Pro. Vous pouvez voir que j'ai 51 sites web utilisant Elementor Pro. Vous verrez également d'autres onglets sur le côté gauche. Vous verrez votre abonnement que vous pouvez mettre à niveau rétrogradé ou annulé. Ensuite, vous aurez accès aux équipes et elles pourront toutes travailler à partir de ce seul endroit. Et si vous avez des problèmes avec Elementor Now, je vais être très honnête. Le Flexbox vient juste d'être lancé et j'ai déjà vu beaucoup de bugs et nous en avons rapporté beaucoup de ces bugs. Donc après environ un mois ou deux ou peut-être même trois, tout va s'arranger et la plupart des bugs seront corrigés dans Elementor Flexbox. C'est donc ici que vous pouvez obtenir de l'aide. C'est ici que vous pouvez rejoindre leur groupe Facebook. Et ici, il y a d'autres tutoriels qui vous montrent comment faire des trucs vraiment sympas. D'accord, mais revenons au site web. En haut à droite, vous allez voir cette petite icône qui indique s'il s'agit d'une icône de téléchargement. Alors, cliquez sur cette petite icône et ensuite sur Elementor Pro Expert. Cliquez sur Download. Et maintenant, vous verrez ce que c'est. Téléchargement d'un fichier zip sur votre ordinateur. Nous allons maintenant retourner sur notre site web et le télécharger sur nos sites web actuels. Retournons donc sur notre site. Nous allons aller dans notre tableau de bord et je vais ensuite faire défiler la page jusqu'à Plugin et cliquer sur Ajouter un nouveau plugin. Ensuite, je vais cliquer sur Upload Plugin et choisir le fichier. Et maintenant, je vais charger le plugin que je viens de télécharger. Donc, juste ici, téléchargement, Elementor Pro, voilà, .zip et je vais l'ouvrir. Donc, puis cliquer sur Installer maintenant. Très bien, c'est cool. Ok. Maintenant, allez-y et cliquez sur Activer. C'est très bien. Une fois que vous avez activé le plugin, il vous reste encore un peu de travail à faire. Ici, sous Elementor Pro, le message indique Connecter et activer. Allez-y et cliquez sur Connect and Activate. Maintenant, il veut synchroniser vos comptes Elementor sur votre site web. Donc ici, cliquez sur Activate. Enfin, vous avez maintenant Elementor Pro activé sur votre site web. Une chose aussi, je vais juste vous dire que puisque vous avez Elementor Pro, vous avez maintenant accès à tous les éléments que nous avons vus plus tôt et que nous ne pouvions pas utiliser. Je vais donc rapidement activer le constructeur de page pour vous montrer où il se trouve. Sur le côté gauche, vous verrez nos éléments de base. Et maintenant, nous avons tous ces éléments pro. C'est ici que nous pouvons glisser et déposer ces éléments et accéder à un tas d'éléments vraiment sympas. Vous pouvez les parcourir à votre guise pour les vérifier. Mais je veux juste vous montrer que ce que vous avez accès à tous ces éléments, c'est vraiment cool. Ok, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le constructeur de thème Elementor pour créer des parties personnalisées de votre site web comme l'entête, le pied de page et la page 404. Vous pouvez donc construire toutes ces parties de votre site web en utilisant le constructeur de page au lieu de vous fier au thème WordPress. Alors, allons-y. Pour accéder au constructeur de thème d'Elementor, cliquez ici sous le template modèle, vous verrez Thème Builder, constructeur de thème. Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser un constructeur de thème pour votre site web. Ici, nous avons quelques parties différentes du site web. Nous avons l'entête, le pied de page, l'article unique et d'autres parties que nous pouvons personnaliser et modifier. Commençons par créer une entête personnalisée. Ici, sous header, je vais cliquer sur l'icône plus et je vais activer le constructeur. Très bien, voici quelques entêtes pro que vous pouvez facilement importer sur votre site web. Pour vous donner un exemple, je vais cliquer sur Insert pour celui du haut, puis sur Apply. Maintenant que nous avons importé l'entête, vous verrez que vous pouvez personnaliser et construire votre propre entête à partir de zéro en utilisant le constructeur de page. Lorsque vous utilisez le constructeur de thème, si vous cliquez sur les éléments, vous verrez de nouveaux éléments apparaître sur le côté gauche. Nous avons donc le site, le logo, le titre du site, le titre de la page, le menu nav, puis le plan du site et le formulaire de recherche. Vous pouvez utiliser ces éléments pour personnaliser davantage votre menu. Par exemple, si vous souhaitez intégrer, insérer un logo de site, nous pouvons glisser un ici. Vous pouvez voir qu'il s'agit du logo actuel. Il est sur un fond blanc, ce qui le rend invisible, mais on peut le modifier. Donc ici, tout comme vous avez construit le reste des autres sites web, nous pouvons faire la même chose pour notre entête. Pour le style, je vais d'abord enlever ce transparent, d'accord ? Vous pouvez donc voir la couleur et je peux la changer en noir. Nous pouvons aller de l'avant et personnaliser toutes ces options ici. Maintenant, le menu que nous allons créer est ce menu juste ici. Ce menu est entièrement réactif sur tous les appareils. Il est très propre et nous utilisons une combinaison d'éléments. Ici, nous utilisons du texte et nous utilisons également le menu nav. Nous mélangeons donc différents éléments pour créer un très bel entête. Je vous montrerai également comment créer un menu contextuel. Voici donc l'autre site de démonstration que nous allons vous présenter un peu plus tard. Si je clique sur ces trois points ici, vous verrez que cela s'affiche d'une manière très élégante et que si je fais défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, cela reste là. C'est ce qu'on appelle un pop-up. Je vais donc vous montrer comment mélanger les fonctionnalités pour créer n'importe quel style de menu. Revenons donc à notre site de démonstration et détruisons-le. Nous allons maintenant créer un entête personnalisé à partir de zéro. Pour ce faire, cliquons d'abord sur le plus et sélectionnons une ligne à deux colonnes. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons fait et comment nous avons créé cela. Revenons à notre site web. Voici notre entête actuelle. Vous pouvez voir que nous utilisons deux colonnes différentes. Vous pouvez également voir que nous utilisons un autre menu ici et que nous l'avons conçu spécifiquement pour les mobiles. Nous l'avons fait parce que pour le rendre entièrement réactif sur tous les appareils. Il est utile d'avoir un autre menu sur des appareils spécifiques. Alors allons-y et créons-le. Nous allons retourner à nos éléments. Je veux d'abord prendre le logo de notre site à droite. Puis je veux aussi prendre le menu nav. Le menu nav est essentiellement un menu auquel vous pouvez accéder. Maintenant, je veux rapidement changer la couleur actuelle ici pour que je puisse voir mon logo. C'est temporaire, nous pouvons toujours revenir en arrière. Mais lorsque vous travaillez sur des choses, vous voulez voir ce que vous faites. Je vais donc faire en sorte qu'il soit d'un gris très subtil, comme ça. Ce logo est un peu trop grand. Je veux donc réduire la taille de ce logo. Si je clique sur ce logo, je peux en réduire la largeur. Remplaçons-le par quelque chose comme ça. Nous ferons des pixels. Je ferai juste 160, d'accord ? C'est bien. Et pour le conteneur, changeons maintenant la direction. Je vais donc l'inverser ou l'horizontaliser. Et voilà, c'est horizontal. Ensuite, nous pouvons personnaliser ce menu, ici. Par ici, je pense que nous avons juste un blanc, n'est-ce pas ? Nous allons donc changer ce menu en blanc. Pour le style, nous allons changer la couleur du texte en blanc. Je souhaite également utiliser les polices Poppins. Poppins est ma police de prédilection. Nous allons donc la remplacer par Poppins et la mettre en grain. Il y a d'autres options que vous pouvez utiliser. Par exemple, il y a un séparateur qui vous permet de créer un petit séparateur entre chaque page. Et vous pouvez même le personnaliser. Vous pouvez le rendre solide ou doublé en pointillé ou autre et d'autres trucs sympas. Mais je ne veux pas de séparateur, alors je vais m'en débarrasser. Nous avons également trois onglets différents. Nous avons l'onglet normal, l'onglet survolé et l'onglet actif. Normal est le menu actuel ici, dans son état normal. Over, c'est quand les gens passent leur souris dessus. Donc si vous voulez changer la couleur du texte lorsque les gens le survolent, vous pouvez ajuster les paramètres de survol ici et actif. C'est lorsque quelqu'un clique sur le lien. Le texte conserve une couleur spécifique. C'est le texte actif. Par exemple, nous pouvons le changer en gris ou quelque chose comme ça. S'il devait cliquer sur quelque chose, le texte deviendrait gris, n'est-ce pas ? C'est donc la différence entre un survol normal et un survol actif. Ces trois options sont les mêmes. Je vais donc pas passer en revue chacune d'entre elles et les concevoir toutes. Vous savez en faire un. Vous allez vous débrouiller. Ici, nous avons le menu déroulant. On parle du menu déroulant lorsque les gens ont un menu déroulant. Laissez-moi vous donner un exemple. Si nous retournons sur notre site web, que nous allons dans apparences et menus, et si je décide d'avoir un menu déroulant ou je peux en fait ici, je vais juste ajouter une autre page ici, une grande partie de ma page de test. Si je crée un menu déroulant et que je clique sur enregistrer le menu, il s'agit maintenant d'un menu déroulant pour lequel nous pouvons également concevoir l'arrière-plan et le texte du menu déroulant. Retournons donc sur notre site web et jetons-y un coup d'œil. Très rapidement, je vais rendre l'arrière-plan un peu plus sombre pour qu'il soit plus facile à voir. Et voilà, c'est ça. Pas trop sombre, mais ça a l'air bien. Revenons maintenant au menu nav. Si je survole ce menu, nous verrons que nous avons le test et que nous avons également un fond blanc. La section déroulante nous dit en fait comment voulez-vous personnaliser cela. Disons par exemple que je veux un arrière-plan noir et un texte blanc et que je veux aussi le modifier en pop-ins. En gras, d'accord. Si je passe la souris dessus, vous verrez que cette option change. C'est la même chose pour les autres options. Nous avons donc over et nous avons aussi active. Si je décide de modifier le survol, par exemple, je le mettrai en rouge pour que ce soit bien visible. Passez au-dessus de la page d'accueil et vous verrez le menu déroulant. Lorsque je le survole, vous voyez que la couleur d'arrière-plan est rouge. Sur notre site de démonstration, nous avons fait la même chose. Voici donc notre site de démonstration actuel. Si vous survolez les pages, vous verrez que nous avons un arrière-plan blanc avec un texte noir. Et si nous passons la souris dessus, nous verrons que nous avons changé le texte en vert pour qu'il corresponde à l'image de marque du site web. Voilà comment vous pouvez concevoir et personnaliser le menu déroulant. Ensuite, nous allons créer le bouton toggle. Le bouton toggle ne s'affiche que sur les appareils mobiles. Donc, si nous passons en mode réactif, allons ici en mode réactif et cliquons sur la tablette. Vous verrez que le menu se transforme en ce que nous appelons un menu hamburger. Et ici, nous pouvons changer la couleur, n'est-ce pas ? Et aussi, la couleur d'arrière-plan pour votre menu hamburger. A la fois pour les tablettes et les appareils mobiles. Vous pouvez ensuite modifier la taille, la largeur de la bordure, le rayon, et vous pouvez également modifier le design lorsque les gens survolent le menu hamburger. Très bien. Revenons à la normale et sortons du mode réactif. Je vais donc cliquer sur fermer ici en haut. D'accord ? Finissons de construire le menu ici. Cliquons sur les 6 points. Allons à la mise en page. Et je veux juste changer un peu la largeur. Je vais donc m'assurer que la largeur est complète. Et je veux aussi étirer ces éléments ici. Vous ne pouvez peut-être pas encore le voir. Au fur et à mesure que nous construisons, vous verrez que les éléments s'étireront autant que possible. Je pense qu'ici, nous allons faire comme je ne sais pas, 57. Je souhaite également ajouter un peu d'espace entre ces éléments. Avant de passer à la section suivante, je voudrais rapidement réduire l'espace ici. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'espace entre ces éléments du menu. Je veux donc simplement réduire l'espace entre les lettres. Pour ce faire, passons à la topographie et réduisons l'espacement des lettres. La typographie, pardon. Très bien. Nous avons construit le côté gauche du menu. Construisons maintenant le côté droit. Revenons à nos éléments. Je vais prendre le menu nav et le faire glisser et le déposer ici. Maintenant, je vais faire un clé droit sur ceci, copier ceci et je vais le coller. Je vais coller le style ici parce que je ne veux pas du tout styliser à nouveau. Ensuite, je vais cliquer sur le menu ici. Et pour la section avancée, je veux maintenant inline auto. Donc pour la largeur, je veux que ce soit aussi en inline auto. Très bien. Maintenant, position dans ce menu dans un meilleur format. D'accord ? Je vais donc cliquer sur le conteneur. Vous pouvez voir qu'il se chevauche presque mais nous pouvons toujours cliquer sur le conteneur. Et pour la direction, je vais sélectionner vertical. Et je veux placer ceci vers la fin. Très bien. C'est cool. Ce menu est strictement réservé au mobile, n'est-ce pas ? Ce que je veux faire, c'est cliquer sur le menu nav édité aléa avancée et comme nous l'avons fait plus tôt, je veux maintenant aller à responsive et je veux désactiver ceci pour l'ordinateur de bureau et la tablette. Et rappelez-vous, puisque nous l'avons fait pour ce menu ici, je veux aussi le cacher pour les mobiles. Parce que je ne veux pas que deux menus s'affichent pour les mobiles. Donc pour le responsive, je veux aussi cacher ce menu pour le mobile. Ensuite, nous allons prendre quelques conteneurs ici. Je vais donc prendre un conteneur et le déposer ici. Revenons aux éléments et trouvons la boîte à icônes. Nous allons donc glisser et déposer la boîte à icônes. Nous allons également trouver le formulaire de recherche et nous allons le faire glisser en dessous. Nous allons également trouver une simple icône. Cette icône simple. Nous allons la lier à une fenêtre contextuelle un peu plus tard. Vous verrez donc qu'il y a un lien. Et nous allons l'utiliser comme un élément cliquable qui, si quelqu'un clique dessus, créera une fenêtre contextuelle. Commençons donc par concevoir cette boîte à icônes. En fait, je ne veux pas d'icônes. Je veux juste utiliser la structure de ceci. Je vais donc l'effacer. Ensuite, je mettrai ici besoin d'aide et en dessous, je mettrai un numéro de téléphone. Je vais donc mettre mon numéro de téléphone secret ici. Hop. Nous allons mettre les parenthèses pour que cela ait l'air un petit peu plus officiel. Voilà. Ensuite, nous allons donner un style à ce texte parce qu'il a l'air assez horrible pour l'instant. Il faut donc absolument le styliser. Cliquez donc sur « Stylise de color » et je vais changer la couleur en blanc. Pour la typographie, nous allons changer cela en pop-ins. Je sais que ça a l'air un peu bizarre parce que tout est empilé les uns sur les autres mais une fois que nous aurons utilisé le conteneur, nous alignerons tous les éléments ensemble. Nous sommes donc en train de tout mettre en place. Je pense que ça a l'air bien. N'est-ce pas ? Passons maintenant à la description. Nous ferons la même chose ici. Description, typographie. Ok, je suis désolé. Pas de description. D'accord. Description, pop-ins. Je pense que c'est une bonne chose. Ok. Nous allons également en faire deux de plus. D'accord. Et je vais le faire un peu plus. Ok, d'accord. Très bien. C'est parti. Très bien, c'est cool. Ok. Maintenant, nous voulons aussi ajouter certains de ces autres paramètres ici. Pour les poids, je vais mettre 500 ici. En fait, 500 et je vais ajouter un peu de hauteur de ligne. Je vais donc ajouter 1,5 pixel de hauteur. Donc 1,5. Ensuite, pour l'espacement des lettres, je veux en fait le rendre un peu plus serré parce que nous travaillons dans une zone vraiment petite. Je vais donc mettre moins 3. Et vous pouvez voir que ça se resserre un peu plus. Plus vous ajoutez de l'espacement négatif entre les lettres, plus vous verrez qu'il se resserre lentement. Mais je vais régler le mien un peu plus parce que je veux qu'il soit vraiment plus serré au niveau du menu. Ensuite, concevons la description. Voici donc notre description. Cliquez sur le jeu de typographie. Voilà. Pop-ins. Réglez le galèlement sur 13. Et pour les poids, on va choisir 600 semi-volt. Ok. Et pour la hauteur de ligne, nous allons sélectionner 1,5. Avec 1,5, lorsque vous travaillez dans de petits espaces, la hauteur de ligne s'additionne vraiment. Vous verrez donc que nous ajoutons un peu de hauteur de ligne ici. Donc 1,5 c'est ça. 1,5. Et maintenant, nous allons sélectionner la position. Donc si je fais défiler vers le haut ici, je vais mettre ceci sur le côté droit. Très bien. Cet élément est terminé. Maintenant, concevons cet élément ici. Je vais donc cliquer sur la barre de recherche et je vais changer l'apparence en plein écran. Et maintenant, nous allons le concevoir très rapidement. Sous la rubrique style, nous avons donc la couleur de recouvrement. Ce dont il est question ici, c'est lorsque je clique dessus. Vous pouvez donc ajuster la couleur, cette couleur si vous le souhaitez. Mais je vais juste changer la typographie. On va mettre Poppins. Et nous ferons que, voilà, 500. N'oubliez pas que nous sommes en train de concevoir l'entrée. Lorsqu'un utilisateur clique sur ce bouton, voici donc ce que nous sommes en train d'éditer. Revenons en arrière et cliquons sur la typographie. Vous verrez que nous pouvons ajuster le texte. Et voici les options de style lorsqu'un utilisateur clique sur la barre de recherche. C'est donc à cela que l'entrée fait référence. Maintenant, cliquons sur Toggle. Je vais donc aller de l'avant et fermer ceci pour le basculement. Je veux le changer en blanc. Et je veux me débarrasser de la couleur de fond. Je vais donc rendre l'arrière-plan transparent. Il s'agit donc d'une petite barre de recherche. Je vais changer la taille de l'icône à 40. La largeur de la bordure à 3. Et je vais ajouter un rayon de bordure ici pour lui donner un style circulaire. Il y a une autre option que nous devons définir pour chacun de ces éléments et qui se trouve sous l'onglet avancé. Pour la largeur, je veux changer tous ces éléments inline auto. Ce que fait inline auto, c'est qu'il force l'élément à être réactif en s'alignant à côté de n'importe quel élément. Pour cette boîte à icônes, je vais faire la même chose ici. Inline auto. C'est très bien. Enfin, nous allons concevoir cet élément ici. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur l'étoile et nous allons juste changer cela. Le faire ressembler à quelque chose de plus. Voilà. L'élément de menu que j'ai utilisé s'appelle ellipse. Voilà. Le voici, juste ici. Cliquez sur les 3 points et cliquez sur insérer. Maintenant, je vais rapidement styliser ceci en allant au style de la couleur primaire blanche. Ensuite, je vais l'ajuster à 16. Et pour l'avance, je vais aussi changer ceci pour inline auto. Une fois que c'est fait, je pense que nous sommes prêts à nous lancer dans le rock'n'roll. Nous avons donc ces éléments ici. Nous devons maintenant utiliser la boîte à outils pour contrôler la position des éléments. Pour la boîte à outils, commençons par définir la direction. Je vais d'abord changer cela en horizontal. Je vais donc le placer à la fin et je vais donc le placer à la fin et nous pourrons ensuite le positionner plus loin. Nous avons donc ici le centre ou la fin et il ne reste plus qu'à apporter les dernières touches. Nous allons sélectionner la fin. Comme vous pouvez le constater, le menu est beaucoup plus attrayant et ressemble beaucoup plus à notre site de démonstration. Maintenant que nous avons créé ce menu pour l'ordinateur, nous devons le créer pour les autres appareils. Nous avons donc ici le mode réactif et je vais cliquer sur tablette. Je pense que la seule chose que nous devons changer ici, c'est que nous avons fait ce rouge vraiment laid. Alors rendons-le un peu plus élégant. Pour le menu nav, je vais donc changer l'arrière-plan qui est le bouton toggle. Nous allons le rendre noir, d'accord ? Et voilà. Ceci est déjà optimisé pour les tablettes. Je tombe maintenant un coup d'œil à l'appareil mobile. Je clique donc sur mobile et c'est la même chose, n'est-ce pas ? Nous devons probablement changer cela un peu. Je vais donc cliquer sur ce style, puis sur le bouton toggle et nous allons également le changer en noir. Ok. Très bien. Et toute la dernière chose à faire ici est de changer tout cela en noir. Sous modifier la couleur du conteneur, nous allons donc passer à un noir absolu ou un noir très subtil. Nous y voilà. Je pense que ça a l'air bien et je pense que nous avons fini avec l'entête. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur publier et mettre à jour. Maintenant, on va vous demander où vous voulez afficher votre entête. Vous pouvez en fait avoir différentes entêtes sur différentes parties du site web. Par exemple, si vous voulez que cette entête apparaisse sur l'ensemble du site web, vous pouvez dire d'accord, sur l'ensemble du site web. En revanche, si vous souhaitez que cette entête soit affichée sur des pages spécifiques, vous pouvez sélectionner la page sur laquelle vous souhaitez qu'il soit affiché. Par exemple, je vais mettre la page d'accueil et je vais également ajouter une autre condition ici pour la page de contact. Alors voilà, c'est parti pour le contact. Nous y voilà. Ok. Cliquez sur contact. Puis, je cliquerai sur enregistrer et fermer. Ce que je veux dire ici, c'est que cette entête ne sera affichée que pour la page d'accueil et la page de contact. Jetons maintenant un coup d'œil et comme vous pouvez le voir, nous avons presque terminé. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit trou ici. La raison pour laquelle cela se produit est que ce menu utilise cet espace spécifique. Je vais donc pousser la page d'accueil vers le haut pour éliminer cet espace et nous devrions probablement aussi changer la couleur du lien actif en blanc. Alors, cliquons sur éditer avec Elementor. Il s'agit d'une erreur très fréquente que vous pourrez rencontrer lors de la construction d'entête et c'est une solution simple et rapide. Je vais donc cliquer sur ces six points et sous la marge, je vais taper moins 60. Et tout ce que cela va faire, c'est de pousser la page vers le haut et se débarrasser de l'espace blanc. Vous pouvez également modifier l'entête à cet endroit précis. Ici, vous allez voir éditer l'entête. Ici, je vais cliquer sur Save pour enregistrer mes changements et ce que nous pouvons faire maintenant, c'est commencer à éditer l'entête actuelle à partir du constructeur. Je vais donc cliquer sur ce menu. Sous Style, sous Actif, je vais également changer cette couleur en blanc. Et vous verrez que la couleur active redevient blanche. J'ai trouvé une solution et croyez-le ou non, cela s'est en fait influencé par le personnalisateur de thème. J'apprends quelque chose tous les jours avec WordPress. Et pour changer cela, vous allez aller ici et c'est la couleur de ce petit bouton-là. Vous pouvez donc le changer en blanc et cliquer sur Publier. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit. Cette partie du site web est censée être influencée uniquement par le constructeur de pages. C'est donc comme ça que vous pouvez créer un entête personnalisé. Nous allons intégrer des pop-ups un peu plus tard. Si je clique sur ces trois points, nous aurons un menu nav sur le côté droit. Mais si je clique sur la recherche ici, vous voyez maintenant que nous avons une recherche vraiment cool. Et oui, c'est ainsi que nous créons un entête personnalisé à l'aide du constructeur de thème. Très bien, maintenant créons un pied de page personnalisé pour nos sites web. Vous le remarquerez sur nos sites de démonstration une fois que nous aurons fait défiler la page. Il s'agit d'un pied de page personnalisé que nous avons créé à l'aide du constructeur de page. Je vais donc vous expliquer comment en créer. Revenons donc au constructeur de thème. Revenons au tableau de bord et maintenant, nous allons descendre dans Templates et Thème Builder. Nous avons donc l'entête personnalisée, n'est-ce pas ? Mais nous voulons maintenant créer un pied de page personnalisé. Ici, sous Footer, je vais cliquer sur l'icône plus. Nous pouvons maintenant créer un pied de page personnalisé de la même manière que nous avons créé l'entête. Pour accélérer les choses, je vais prendre rapidement un modèle et vous montrer comment le modifier. Je vais donc aller de l'avant et insérer celui-ci et cliquer sur Appliquer. Très bien. Voici donc le pied de page. Nous allons faire défiler vers le bas et tout comme nous avons conçu l'entête, nous allons faire la même chose ici pour le pied de page. Bien sûr, je ne vais pas le faire partir de zéro parce que je pense que vous avez déjà une bonne compréhension de la façon d'utiliser le constructeur de thème pour construire un entête et un pied de page. Mais je vais juste changer l'arrière-plan ici. Donc pour le conteneur d'édition, je vais faire quelques changements. Pour la couleur, je vais mettre mon code couleur ici. Nous avons donc du bleu très foncé, et nous pouvons probablement changer tout ce texte en blanc. Donc pour le contenu de droite, nous allons changer cette couleur en blanc. Attendez, celui-là. Ok. Non, la description. Nous y voilà, c'est bon, j'étais confus. C'est... Voilà, attendez une minute. Nous pouvons également modifier la couleur de ces logos. Je veux qu'il soit plus blanc. C'est la même chose ici. Nous allons changer cette couleur en blanc et ensuite, je vais copier et coller le style. Voilà. Copier, coller le style. Ok. Donc style de collage. Maintenant, je pense pas que nous puissions faire un style de collage pour ceci. Laissez-moi essayer. Prenons un pari. Cela ne fonctionne pas parce qu'il ne s'agit pas du même élément. Nous allons également changer ceci en blanc. Donc pour le texte, pour la couleur du texte, changer cela en blanc. Nous y voilà. Le style. Ok. On travaille, on travaille. Ici, dernière chose, nous allons aller de l'avant et changer ceci en blanc également. Et cette boîte ici changera tout le contenu en blanc. Le texte, nous y voilà. C'est beaucoup plus joli. Et nous pouvons probablement agrandir un peu ce logo. Donc pour la largeur, nous pouvons l'agrandir un peu. Et voilà. Nous avons maintenant un beau pied de page que nous pouvons utiliser sur notre site web. Mais ce bleu doit disparaître. Nous devons nous débarrasser de ça. Débarrassons-nous-en complètement. Ok. D'accord. C'est parti. C'est viré. C'est bon. Ajoutons maintenant ce pied de page au site web. Cliquons donc sur publier et ajoutons une condition. Et pour les pieds de page en général les gars, mettez-les sur tous vos sites web. Vous n'aurez pas de pied de page différent partout parce que ça va vraiment avoir l'air bizarre et vulgaire. Jetons donc un coup d'œil dans les paramètres en direct. Et ici, nous faisons défiler la page jusqu'en bas. Continuez à défiler la page et continuez encore. Et nous avons maintenant un pied de page personnalisé qui va apparaître à la place du thème sur chaque page. Allons donc à la page de contact. Faisons défiler vers le bas et voilà. Nous avons maintenant ce pied de page qui s'affiche sur toutes les parties de notre site web. Félicitations. C'est ainsi que vous pouvez créer un en-tête et un pied de page personnalisé pour votre site web. Maintenant, il y a une autre chose que je veux vous montrer puisque nous utilisons le constructeur de thème. Et c'est ce qui se passe si vous tapez une mauvaise URL. Ici, vous pouvez voir que nous utilisons un modèle par défaut ici. Vous pouvez également remarquer que nous devrions probablement définir la condition pour l'en-tête pour le 404 aussi. Revenons au constructeur de thème et je vais vous montrer comment insérer une page 404 personnalisée. Allons dans tableau de bord et descendons dans les templates et le constructeur de thème. Ensuite, vous verrez la flèche 404 et je cliquerai sur plus. Nous pouvons maintenant insérer rapidement un modèle de 4 ou 4 pages. maintenant nous allons vous donner le modèle que nous avons préparé plus tard, spécialement pour vous. Mais voici comment vous pouvez créer le vôtre au cas où vous voudriez suivre cette voie. Trouvez-en un ici. Et voilà, 404. Et insérer et appliquer. Très bien. Voici notre page 404. Vous pouvez évidemment l'éditer et la concevoir. Mais vous voudrez peut-être simplement ajouter votre page d'accueil ici. Pour l'URL du site, assurez-vous qu'il s'agit bien de la page d'accueil. Voici notre page d'accueil. En cliquant dessus, ils retourneront à la page d'accueil. Maintenant, il y a une chose que nous devons également ajuster. Nous avons maintenant un en-tête et un pied de page. En général, sur 4 pages, il n'y a pas d'en-tête ni de pied de page. Car on ne veut pas que les internautes naviguent sur le site à partir de ces 4 pages. Nous pouvons donc nous en débarrasser de tout ce qui se trouve sur cette page et n'avoir que ce contenu. Pour ce faire, nous allons sélectionner l'option Elementor Canva. Donc sous l'icône de l'engrenage, sous page, mise en page, je vais sélectionner Elementor Canva. Cela va permettre de se débarrasser de l'entête et du pied de page et de ne conserver que le contenu. De sorte que l'utilisateur ne puisse que retourner à la maison. Je clique donc sur publier. Et la page 404 apparaît déjà. Je vais donc cliquer sur enregistrer et fermer. Maintenant, si j'entre une mauvaise URL, cela nous devra nous ramener à la page 404. Entrons donc l'URL est réunie ici. Ok. Et voilà. Vous voyez maintenant que nous avons une page 404. Il n'y a donc pas d'entête ni de pied de page et tout ce que je peux faire ici c'est cliquer sur retour à la page d'accueil et cela ramènera tous les utilisateurs à votre page d'accueil. Eh bien, félicitations pour votre en-tête et votre pied de page. Je pense que vous savez maintenant comment utiliser un constructeur de thème. Cela étant dit, passons à la fonctionnalité poursuivante. Je vais vous montrer comment ajouter un préchargeur à votre site web. Si je clique sur rafraîchir, vous allez voir qu'il y a ce petit logo et que nous avons cette couleur qui va apparaître sur chaque page. C'est ce qu'on appelle un préchargeur et vous pouvez l'activer dans vos options. Laissez-moi donc vous expliquer comment l'activer et je vous montrerai ensuite où il s'affiche. Je vais donc aller dans Elementor et dans Settings. Ici, nous avons Features et nous allons faire défiler vers le bas et nous voulons nous assurer que la page transitionaide est activée. Nous allons faire défiler la page jusqu'en bas et cliquer sur Save Changes. Ensuite, nous irons dans Visiter le site et nous activerons le constructeur de pages. En haut à gauche, je vais cliquer sur l'icône de l'hamburger et je vais cliquer sur Site Settings, Paramètres du site. Sous les paramètres du site, si vous faites défiler la page vers le bas, vous verrez les transitions de pages. Je vais cliquer dessus et c'est à partir de là que vous pouvez personnaliser et concevoir vos transitions de pages et aussi votre préchargeur. Vous avez d'abord la possibilité d'ajouter une couleur unie ou un dégradé. Vous pouvez contrôler les dégradés comme nous l'avons fait pour d'autres parties du site web. Vous pouvez également modifier l'animation ici, donc un fondu en entrée. D'accord ? Et puis vous avez aussi l'animation de sortie. Fondu enchaîné également. Vous pouvez contrôler la vitesse de l'animation. Ici, je vais vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Comme ça. Et ici, nous avons le préchargeur. Vous pouvez choisir de ne pas avoir de préchargeur. Donc si vous voulez juste une transition de page avec juste la couleur, vous pouvez le faire. Si vous voulez ajouter une animation ici, vous pouvez le faire aussi. Cela créera une animation avec la couleur de fond. Par exemple, nous allons faire pulse. Vous pouvez voir qu'il y a pulse et qu'il y a un chevauchement. Vous pouvez également en augmenter la taille. D'accord, quelque chose comme ça. Vous pouvez donc opter pour une animation ou une icône. Vous pouvez choisir leur icône. Il dispose d'une vaste bibliothèque dans laquelle vous pouvez piocher. Et en dessous, nous avons images. Ici, vous pouvez aller de l'avant et télécharger une image comme préchargeur. Par exemple, je vais télécharger celui-ci et vous verrez qu'il s'agit maintenant de notre préchargeur. Vous pouvez ensuite ajuster le style comme le délai et la taille. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Update et vous pouvez prévisualiser la transition de la page. Et voilà. Voilà comment vous pouvez ajouter une transition de page à votre site web. Cette option n'est disponible que dans la version Pro d'Elementor. Donc si vous utilisez la version gratuite et que vous cherchez cette option, elle ne sera pas là. Jetez un coup d'œil à la prochaine fonctionnalité. Très bien. L'effet tard, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment créer un méga menu en utilisant Elementor Pro. Maintenant, nous pouvons voir que nous avons ce menu ici en haut. Et si je le survole, vous verrez que nous avons ce méga menu. Vous pouvez maintenant construire tout ce que vous voulez ici en utilisant le constructeur de page. Ces éléments ont tous été créés à partir d'Elementor. Vous pouvez donc ajouter des boutons, des vidéos, des tonnes de boutons. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Très bien. Voici, cette section a été publiée hier pour moi et elle est en phase alpha. Cela signifie qu'il s'agit d'une phase alpha, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'elle devienne une version stable. Mais je veux vous montrer comment l'utiliser parce qu'il est en phase alpha et dans un mois, deux mois ou peut-être trois, à partir de maintenant, il sera en version stable. Maintenant, pour accéder au méga menu, si vous regardez cette vidéo quelques jours après son lancement, vous devrez installer le plugin bêta. Donc ici, sous Uninstalled plugin, vous verrez que je vais installer le plugin Elementor Beta. Le plugin Elementor Beta vous donne accès à toutes leurs futures mises à jour. Donc, si vous voulez avoir accès à ce qu'ils font en ce moment, le plugin Beta vous donnera accès à cela. ici, sous Elementor, sous le plugin Dev, ici sous Settings, nous allons cliquer sur l'onglet Features. Et si nous faisons défiler vers le bas, Continuer à faire défiler, vous verrez que le menu est maintenant disponible. Encore une fois, il s'agit d'une version alpha. Il y aura donc beaucoup de bugs et de pépins. Mais si vous voulez avoir accès aux dernières fonctionnalités, vous pouvez télécharger ce plugin. Assurez-vous de changer ceci en actif. Puis, nous irons jusqu'en bas et nous cliquerons sur Sauvegarder les changements. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est ce que nous allons faire. Très bien, là où nous allons aller, nous allons aller dans Templates et nous allons aller dans Theme Builders. Ok, pour avoir accès au Mega Menu Builder, vous devez avoir un entête personnalisé. Ici, j'en ai un que j'ai déjà créé. Je vais cliquer sur l'entête et nous allons modifier l'entête. Pour modifier cette entête, je vais cliquer sur Modifier. Et nous allons maintenant modifier l'entête. Nous allons donc repartir de zéro. Maintenant, sur le côté gauche, vous allez voir des sites. N'est-ce pas ? Et vous allez avoir accès à ce nouveau widget appelé Menu. Ce n'est pas le Menu WordPress, c'est juste un menu. Vous allez prendre ceci et vous allez le faire glisser et le déposer. La première chose à faire est de changer la couleur. Nous ne pouvons pas voir ce que nous faisons ici. Donc, nous devons changer la couleur pour quelque chose comme le blanc. Et voici les éléments du menu. Pour le survol, j'avais également changé la couleur en blanc parce que, comme vous pouvez le voir, lorsque je survole l'élément, il disparaît. Je vais donc changer cela en blanc. Vous pouvez maintenant voir qu'il ne disparaît pas. Maintenant, dans notre contenu, vous allez voir des éléments de menu. Nous avons les éléments 1, 2, 3 et nous pouvons ajouter autant d'éléments que nous le souhaitons. Pour le premier, nous allons remplacer par Home. Et on va le lier. Donc, il suffit de taper Home, c'est tout. Et vous verrez une liste apparaître de toutes les pages disponibles. Je vais donc les relier à la page d'accueil. D'accord ? Et je fermerai cette page. Pour le deuxième, nous allons les relier à notre page à propos de nous. D'accord ? À propos de nous. Je vais taper à propos, puis je vais scanner et rechercher nos pages. Moins il y a de texte, mieux c'est. Et je referme la page. Ok. Et pour le troisième, nous allons changer en contact. Ce sera la page contact. D'accord. Donc, je viens de créer un menu de base. Nous allons maintenant mettre en place le méga menu. Donc ici, je vais ajouter un nouvel élément. Et cela va être comme par exemple l'équipe. Nous n'allons pas mettre de lien ici, nous allons simplement ajouter un contenu déroulant. Donc ici, je vais ajouter un contenu déroulant. Et comme vous pouvez le voir tout de suite, il y a ce nouvel onglet ici à côté de l'équipe. Maintenant, vous pouvez toujours les lier à la page si vous le souhaitez. Vous pouvez donc avoir un lien ici et vous pouvez avoir un contenu déroulant. Donc, vous pouvez avoir les deux. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est concevoir et personnaliser le contenu du menu déroulant. Je vais donc commencer par organiser ce contenu. D'accord. Et peut-être que je vais écouter ici et vous dire ce que nous allons faire. Nous allons ajouter un lien vers l'équipe. Car je ne veux pas de lien vide sur notre page. J'aime pas ça. Nous y voilà. Maintenant, si ici, je décide de cliquer sur cette flèche, cela va ouvrir cette nouvelle section. A partir d'ici, vous pouvez commencer à concevoir et personnaliser le méga menu une fois que quelqu'un aura cliqué sur le menu déroulant. Alors, faisons-le. Soyons fous. Je vais cliquer sur le plus. Nous avons maintenant la même structure que précédemment. Je sélectionne la ligne à quatre colonnes. Nous pouvons maintenant procéder de la même manière que pour le reste du site. Ici, nous pouvons faire glisser une image. Nous allons prendre une image, la changer et à partir d'ici, je vais mettre la photo de cette fille. C'est ça ? Ok. Cette fille. Ne passez une bonne journée. Voilà, c'est parti. Déposer un texte dans tête mais nous ne pouvons pas voir avec quoi nous travaillons ici. J'ai donc le personnaliser rapidement et mettre « Salut, je suis Rachel ». Voilà, ce que je fais ici, c'est que j'ai ajouté une bordure autour de chacun d'entre eux juste pour leur donner un peu plus de saveur. Parce que si on ne le fait pas, cela aura l'air vraiment fade et ennuyeux. J'ai donc ajouté une bordure à la boîte elle-même. Pour ce conteneur, celui qui est contrôlé par le style sous border, j'ai juste ajouté un ou deux pixels solides. Donc, un solide de deux. Ok. Et nous allons mettre du rouge. Vous verrez qu'il y a maintenant un contour rouge sur Rachel. C'est super. Et nous pouvons aller de l'avant et faire cela encore et encore. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter tous ces widgets ici. Vous pouvez ajouter un bouton. Vous pouvez également créer des boutons dynamiques. Vous pouvez les remplacer par n'importe quoi. C'est ainsi que vous pouvez créer le méga menu. Je suis donc paresseux. Je vais dupliquer ceci, dupliquer cela et nous allons le faire une fois de plus. Et puis, nous allons nous débarrasser de ces boîtes. Nous y voilà. Regardez-moi ça. Regardez la rapidité avec laquelle j'ai créé ce méga menu. Super génial. Ensuite, nous allons simplement changer ces images pour utiliser ce type ici. Et ce sera « Hey, je suis John ». Voilà, c'est ça. John. Puis, nous changerons l'image de cette fille. Nous allons la sélectionner ce type ici. Voilà, ce sera Darrell. Ok. Et enfin, nous allons changer cette image pour ce gars-là. Celui-ci. Et ce sera, je ne sais pas, on va mettre Jake. Voilà, nous le ferons, Jake. Ok. On peut changer la couleur de la bordure pour chacun d'entre eux parce que si vous ne voulez pas que tout soit rouge, vous pouvez écrire un style différent sur chacune de ces images de bordure pour lui donner un peu plus de saveur. On peut le faire. Donc, pour cette bordure, on va changer quelque chose comme du violet. Voilà. Et voilà. Vous pouvez maintenant constater que notre méga menu a l'air pas mal du tout. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas le meilleur, évidemment. Avec beaucoup de design et de temps, je peux probablement faire un méga menu super génial. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc notre méga menu actuel. Et une dernière chose que je veux dire, c'est que si vous voulez changer l'arrière-plan de l'ensemble du méga menu, vous pouvez le faire en cliquant sur le conteneur. Et vous pouvez changer la couleur ici. Donc, si vous voulez changer la couleur pour tout, vous pouvez aussi le faire pour votre méga menu. C'est ce que nous allons faire ici. On va aller de l'avant et le modifier. Voici donc notre nouveau méga menu. Plutôt sympa, non ? Maintenant, nous pouvons aller de l'avant et le tester. Pour cela, il suffit de retourner sur nos sites web, de passer la souris dessus et de s'assurer qu'il s'affiche. Donc ici, sous visiter le site, vous verrez que nous avons notre beau méga menu ici. Voilà donc comment vous pouvez créer un méga menu. Passons donc à la fonctionnalité suivante qui est le créateur de boucle. La fonctionnalité suivante s'appelle le constructeur de boucle. Avec le constructeur de boucle, vous pouvez créer des boucles avec des articles, des projets ou même des produits. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un modèle. C'est ainsi que vous pouvez créer une sorte de style pour tous vos articles de blog et vos projets. Et il vous suffit d'en créer un. Ensuite, tous les articles projet ou produit s'afficheront automatiquement. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser le générateur de boucle. Allons donc sur notre site web et je vais vous montrer comment y accéder. Tout d'abord, nous allons aller dans templates et dans theme builder. Sur le côté gauche, vous verrez que vous pouvez voir l'élément loop. Allez-y et cliquez sur le plus. Nous allons créer notre premier élément en boucle. Vous serez donc invité à utiliser leur modèle de boucle, mais je ne veux pas l'utiliser parce que je veux vous montrer comment le faire à partir de zéro. Nous allons donc fermer cette fenêtre. Commençons par créer un élément en boucle. En gros, ce que nous faisons ici, c'est que nous créons la colonne actuelle pour tous les articles, projets ou autres affichés. Nous allons cliquer sur le plus et sélectionner une colonne directionnelle. Et ce que nous allons faire en premier, c'est ajouter du contenu. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'un contenu recommandé. C'est généralement pour les articles, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Par exemple, je veux d'abord ajouter l'image vedette de notre article. C'est ce qu'on appelle le contenu dynamique. Ce que cela va faire, c'est mettre à jour dynamiquement toutes les images vedettes de votre article. Ensuite, nous allons utiliser le titre de l'article. Voilà. D'accord, c'est un peu trop gros. Ce que je vais faire ici, c'est du style. Ici, donc, sous la typographie, nous allons aller de l'avant et le remodeler un peu. Nous pouvons également le centrer, le justifier ou le faire apparaître comme vous le souhaitez. Ensuite, nous allons ajouter l'extrait de l'article. L'extrait de l'article est en fait un peu délicat au début, mais laissez-moi d'abord vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, pour l'extrait de l'article, cliquez dessus et vous verrez la longueur de l'extrait. Il s'agit de la quantité de contenu que vous souhaitez afficher pour cet article de blog spécifique ou pour n'importe lequel de vos articles de blog. Par exemple, si je mets 20 pixels, ok, je suis désolé, 20 caractères, cela ne montrera que 20 caractères. Et ça s'arrête là. Si vous voulez afficher par exemple 3 caractères, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez donc voir qu'il n'y a que, je suis désolé, des mots, voilà, il n'affiche que 3 mots. Donc, si j'ajoute 4 mots, il en affichera 4. Voilà, puis 5 mots et ainsi de suite. Vous pouvez donc utiliser l'extrait pour contrôler la longueur du contenu affiché après le titre. Et à partir d'ici, nous allons aller de l'avant et styliser cela. Le mettre au centre et ensuite, qu'est-ce que nous devrions ajouter ? Ok, nous allons ajouter une info sur l'article. D'accord ? Nous y voilà. Poste info. Mais je ne veux pas du temps. Qui se soucie de l'heure ? Ok, on ne va pas afficher la date. Ensuite, nous pouvons styliser ceci. Mettre la limite au milieu et changer la couleur pour quelque chose comme le noir. Et je pense que la dernière chose que nous devrions ajouter est un bouton. Laissez-moi vous montrer comment ajouter des boutons dynamiques. Je vais prendre ce bouton et le placer au-dessus de la section actuelle. Et je veux le centrer. Mais pour le lien, nous allons cliquer sur Dynamic Tags. Et je vais sélectionner l'URL de l'article. Cela signifie que, quel que soit l'article en question, ce bouton renverra automatiquement les internautes à cet article spécifique. Il s'agit donc d'un contenu dynamique. Ensuite, je vais ajouter une bordure. Pour le style ici, je vais ajouter une petite bordure rapide. Je vais ajouter 2 pixels. Et nous ferons quelque chose comme, je ne sais pas, du bleu ou quelque chose comme ça. Ok. Nous pouvons également utiliser la boîte à outils pour contrôler les éléments à l'intérieur. Donc, si vous voulez le concevoir, nous pouvons aller de l'avant et le concevoir en utilisant Flexbox. Tout d'abord, nous allons ajuster les hauteurs minimales juste un peu pour nous donner un peu d'influence et d'espace ici. Nous pouvons le centrer et nous pouvons également ajouter un espace entre les éléments. Vous pouvez donc utiliser cette voie. Cependant, vous pouvez aussi utiliser le padding. Donc, si vous ne voulez pas utiliser la boîte flexible, vous pouvez dire non, je veux utiliser le padding et je veux contrôler le padding pour chaque élément à l'intérieur de la boîte ici aussi. Vous pouvez donc faire cela ou utiliser la boîte Flexbox. Ok, ça va vous décider. C'est votre site qui vous permet de vous mettre en valeur. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter un bouton. Ce bouton, on va changer quelque chose. Voilà, lire plus. Voilà, c'est logique. Il y a une grande question que beaucoup d'utilisateurs se posent, y compris moi-même. Lorsque je l'utilise pour la première fois, je me demande où se trouve le contenu de l'extrait. C'est pas ? Est-ce qu'il est extrait de l'article de blog lui-même ? La réponse est non. En fait, il provient de votre interface WordPress. Il s'agit donc de l'article de blog proprement dit. Et si nous faisons défiler l'onglet extrait vers le bas, vous verrez qu'il s'agit du contenu de l'extrait. C'est donc là qu'il va puiser toutes ces informations. Par exemple, si je change ceci en Darrell Wilson est le meilleur gars de tous les temps, si je clique sur mettre à jour et que je reviens ici pour rafraîchir la page, vous verrez que l'article change également. Que l'extrait, pardon, change également. L'extrait reflète donc directement cette partie. C'est une grande question que beaucoup d'utilisateurs se posent, j'imagine. Et cela peut être déroutant parce que moi-même, je pensais que j'allais simplement tirer l'extrait du blog automatiquement. Mais vous pouvez contrôler ce que dit l'extrait. Maintenant, avant de publier cela sur le site web, c'est une bonne idée de le nommer parce qu'il va y avoir beaucoup de boucles différentes et il est vraiment difficile de trouver celle à laquelle vous faites référence. Revenons donc au constructeur de thème et je vais vous montrer comment le renommer ici. Ici, nous allons faire des fils de texte et comme vous pouvez le voir, j'ai fait différentes boucles. Et c'est assez déroutant, n'est-ce pas ? Parce que je ne sais pas quelle boucle est quoi. Mais la boucle que je viens d'utiliser est celle-ci. Nous allons donc renommer ceci. Ici, sous les trois points, je vais cliquer sur Rename et ce sera la boucle de la page d'accueil. Puis, je vais cliquer sur Change. Maintenant que j'ai changé ce nom, nous pouvons aller de l'avant et rechercher ceci sur les sites web actuels. Revenons donc à notre site web. Voilà la boucle que nous venons de créer. Et comme vous pouvez le constater, Darrell Wilson est le meilleur gars de tous les temps. Voilà, il a fait une mise à jour dynamique pour ce poste spécifique. Mais, ce que je vais faire, c'est utiliser le mien. Je vais donc cliquer sur Modifier les modèles. Je vais annuler les modifications et maintenant, nous sommes de retour à la grille de la boucle. Et vous verrez ici sur le côté gauche que nous pouvons choisir un modèle. Ce que je vais faire ici, c'est de trouver la boucle de la page d'accueil. Je vais sélectionner le modèle et vous verrez que cela a propagé tous nos messages. C'est donc un format vraiment propre où vous pouvez vraiment personnaliser et créer des projets ou des articles ou même des produits en utilisant le constructeur des boucles. Vous pouvez également contrôler les colonnes. Ainsi, si vous voulez faire plus ou moins de colonnes, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire en sorte que la hauteur soit la même. Et il y a d'autres options ici que vous pouvez utiliser pour personnaliser davantage les articles de blog ou les projets en fonction de ce que vous voulez boucler. Et ici, sous Pagination, si vous voulez ajouter quelque chose en bas, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez beaucoup d'articles, vous pouvez ajouter une petite pagination ici en bas avec des numéros précédents et des numéros suivants et précédents. Voilà. Je ne recommande pas le défilement infini sur une page d'accueil parce que ça signifie qu'ils continueront à se propager sur votre page d'accueil et que les utilisateurs ne seront jamais en mesure de dépasser cette partie. N'ajoutez donc pas le défilement infini sur votre page d'accueil. Ajoutez-le sur votre blog. Voilà. Restez simple. Voilà comment vous pouvez utiliser le générateur de boucles. Et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part directement dans les commentaires. Je vais probablement faire une autre vidéo dédiée qui va plus en détail sur cette fonctionnalité spécifique. Mais je vais probablement garder cela pour une toute autre vidéo. Ensuite, parlons du CSS personnalisé. Si vous êtes des développeurs ou que vous connaissez bien le CSS, la version pro vous permet d'ajouter du CSS personnalisé à n'importe quel élément. Je vais donc vous montrer comment recréer ces petits objets qui flottent à l'écran. Allons donc ici et activons le constructeur. Tout d'abord, téléchargeons une image. Je vais prendre une image et la déposer ici. Puis, je choisirai l'image. C'était cette petite planète. Donc, une petite planète mignonne, n'est-ce pas ? L'insérer le média, nous allons maintenant utiliser le positionnement absolu sur une nouvelle fonctionnalité. Vous êtes prêts ? Mais tout d'abord, réduisons la taille de ce document. Elle est un peu trop grande. Alors, je vais la réduire un peu. Nous allons donc nous contenter de 10 pixels. Et maintenant, nous allons aller dans l'onglet avancer sous la position. Nous allons maintenant sélectionner Absolute. Absolute vous permet essentiellement de faire pivoter cet objet et de le placer où vous le souhaitez. Ce qui est vraiment cool. Par exemple, je vais placer l'objet ici. Si je fais défiler l'écran vers le bas, vous verrez le CSS personnalisé. Le CSS personnalisé vous permet d'avoir un peu plus de commandes et de contrôles sur vos éléments. Ici, vous verrez que j'ai un CSS personnalisé pour ces petits objets. Je vais juste copier et coller ceci rapidement. Je vais également laisser ce CSS dans la description de cette vidéo au cas où vous voudriez ajouter cette animation à vos objets ou à vos images. Je vais le coller ici et maintenant vous voyez que notre objet bouge. Regardez ça. C'est vraiment génial. Et vous pouvez le faire pour tout. Je veux dire, si vous voulez devenir fou, nous pouvons même l'ajouter à celle-ci. Donc, pour cette image, CSS personnalisé est collé. Et voilà notre objet. Il se déplace. C'est une fonction très intéressante. Maintenant, il y a une autre astuce vraiment cool ici. C'est une méthode très avancée. il y a beaucoup de façons d'utiliser cette méthode pour créer des bannières et d'autres choses. Il s'agit de passer à un positionnement fixe. Par exemple, je vais changer ceci en position fixe. La position fixe consiste à dire que si je fais défiler le site web vers le bas, cet objet restera avec nous et nous suivra. N'est-ce pas ? Vous pouvez donc voir que l'objet reste sur l'écran. Il existe des façons très intéressantes de procéder. Par exemple, je vais éditer le conteneur avancé. Et voilà que nous sommes fixés. Ok. Certaines personnes créent des bannières et des fenêtres contextuelles. Vous pouvez voir ici par exemple que vous vendez quelque chose. Vous créez une bannière qui dira par exemple 30% de réduction. Il s'agit en fait d'un menu collant mais qui suit l'utilisateur jusqu'ici. Vous voyez ça ? Il y a donc plusieurs façons de l'utiliser. C'est une méthode très avancée qui devra faire l'objet d'un autre tutoriel. Nous allons donc revenir à la valeur par défaut. Très bien. Je vous montre juste les outils. Vous pouvez faire des folies à votre guise mais je veux juste vous montrer la puissance et ce que vous pouvez faire avec ce constructeur de page. Et si vous voulez ajouter du plus de CSS personnalisé à votre page, je crois qu'ici sous les paramètres du site, il y a une option supplémentaire qui vous permet d'ajouter des CSS personnalisés à l'ensemble du site web. Il s'agit donc d'une option par élément mais par exemple, si vous voulez ajouter une bordure extérieure autour de votre site web ou si vous voulez faire quelque chose de personnalisé, c'est ici que vous pouvez rentrer du CSS personnalisé pour votre site web. N'hésitez pas à m'en faire part de vos questions directement dans les commentaires ci-dessous. Ceci étant dit, passons à la section suivante. Très bien, il fait tard. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment créer des pop-ups et aussi comment créer un menu nav sur le côté. Laissez-moi vous montrer de quoi je vous parle. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre incognito et voici notre site de démonstration. Quand je visite ce site, vous remarquez tout de suite qu'il y a une fenêtre pop-up où l'on peut entrer son adresse email et s'abonner. Tout cela a été créé à l'aide du constructeur des pages Elementor. Aussi, je vais fermer ceci sur le côté droit et en haut à droite, nous avons ces trois petits points que nous avons créés plus tôt. Si je clique dessus, vous verrez que nous avons un très joli menu qui s'affiche. Maintenant, il y a plusieurs stratégies ici. Vous pouvez l'utiliser pour promouvoir votre Instagram. Vous pouvez l'utiliser comme menu principal ou vous pouvez simplement ajouter ce que vous voulez ici. Vous pouvez aussi être très créatif et personnalisable et personnaliser ce que vous souhaitez. Maintenant, vous montrez comment créer la fenêtre contextuelle et une nave sur le côté droit. Fermons-le. Revenons maintenant au site web. D'accord, créons d'abord une fenêtre contextuelle normale. On va aller dans le tableau de bord, on va aller voir les options pour créer un pop-up puisque nous avons Elementor Pro. Nous allons donc aller dans Templates et cliquer sur Pop-up ici. Cliquer sur Add a new pop-up. Ici, nous allons laisser pop-up et nous pouvons aussi donner un nom. Donc ça peut être un pop-up promotionnel. Ok. Et ensuite, je vais cliquer sur Créer une template. Créer tes templates. Voici donc une liste de pop-up. Vous pouvez aller de l'avant et naviguer ici. Et vous pouvez cliquer sur un qui vous plaît. Laissez-moi vous montrer comment créer un à partir de zéro au cas où vous voudriez pas utiliser de modèle. Je vais donc aller de l'avant et fermer cela. Ici, nous avons l'icône plus. Et pour la structure, nous allons sélectionner celle avec 4 carrés. Nous allons maintenant la modifier un peu, n'est-ce pas ? Je vais donc prendre ceci et le pousser jusqu'à 100%. Ok, nous y voilà. Maintenant, je vais faire glisser une image là-dedans. Je vais faire glisser une image ici, choisir l'image et nous allons mettre ce type ici. Très bien. Maintenant, pour les autres parties, je vais prendre ce texte dans tête. Et ce sera comme obtener notre abonnement pour des trucs gratuits ou autre. Ok. Modifier le texte. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Et pour le style, nous allons aller de l'avant et changer pour Poppins. Ok. Ensuite, nous allons aller trouver le formulaire. Voilà. On n'a pas utilisé de formulaire. Voilà, on n'a pas encore créé. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc ici, le formulaire, je vais me débarrasser du message. On va laisser uniquement l'email. Donc, juste l'email et bien sûr, sous l'onglet style, sous le bouton, c'est là que vous pouvez le personnaliser. Enfin, le styliser. Vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan pour quelque chose d'autre comme le noir. Voilà. Et je vais aussi me débarrasser de cet email ici. Nous avons donc deux fois l'email. Nous pouvons donc nous en débarrasser ici sous l'étiquette. Je vais aller de l'avant et décocher la belle. Ensuite, je vais simplement faire un clé droit et supprimer celui-ci. Et voilà. Nous avons maintenant une belle fenêtre contextuelle qui va s'afficher en fonction de ce que nous voulons faire. Ensuite, connectons-le à un fournisseur d'email pour pouvoir collecter les emails. Ici, vous verrez l'action après les soumissions. Et ici, nous avons la collecte. Soumission, nous avons aussi les emails. Si vous cliquez sur plus ici, vous verrez que vous pouvez l'intégrer à certains fournisseurs d'email. N'est-ce pas ? Nous avons donc MailChimp. Voilà. Et d'autres mails. Donc, voilà. Vous choisissez celui qui vous convient. Ensuite, vous pouvez intégrer la clé API ici. Moi, j'utilise MailChimp. Donc, je vais aller de l'avant et sélectionner MailChimp ici. Puis, sous collecter les soumissions, ok, je suis désolé, sous MailChimp, vous allez voir qu'il y a un endroit maintenant où vous pouvez insérer l'API. Je vais aller sur mon compte MailChimp et créer une nouvelle clé. Très bien. C'est pour le nouveau site web que je vais générer une clé. Donc, je vais être très honnête. Les gars, je recommande habituellement MailChimp pour beaucoup de mes vidéos. Mais, ils continuent à changer leur interface et ils deviennent de plus en plus chers au fil des ans. Donc, je vais peut-être arrêter de les recommander. Mais bon, ils sont faciles à utiliser. C'est vrai qu'ils sont un peu chers maintenant. Donc, nous avons ici la clé d'API et je vais aller de l'avant et mettre une clé personnalisable ici et la coller ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir qu'Elementor est intégré à MailChimp et qu'ils peuvent maintenant voir nos listes. Je vais donc sélectionner la liste et bien sûr, vous pouvez sélectionner les groupes et tout ce qui s'y rapporte. Et vous pouvez également mettre en correspondance les champs ici si vous le souhaitez. Pour l'email, je vais juste sélectionner email et c'est tout parce que je ne capture que des emails à ce stade. Si vous voulez ajouter d'autres champs, ici, vous pouvez ajouter des champs et vous pouvez mettre le nom, le prénom ou des choses comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà comment vous pouvez vous connecter à votre pop-up à un fournisseur d'email. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Update. Et maintenant, cette pop-up va commencer à collecter des adresses email sur votre site web. Maintenant, définissons les conditions. Ici, je vais cliquer sur Publier. Nous avons maintenant quelques options sur le côté gauche. Nous avons aussi les conditions. Il s'agit en fait de savoir où vous souhaitiez afficher vos modèles. Les déclencheurs indiquent, en fonction de l'action de l'utilisateur, que je veux afficher la fenêtre contextuelle lorsque l'utilisateur effectue une action spécifique. Enfin, nous avons les règles avancées où des conditions spécifiques doivent être remplies pour que la fenêtre contextuelle s'affiche. Nous avons donc ici les conditions. Je vais aller de l'avant et ajouter une condition. Et ici, je vais être singulier. Et nous pouvons évidemment sélectionner des pages spécifiques comme nous l'avons fait précédemment avec le constructeur d'entête et le pied de page. Vous pouvez faire la même chose ici avec le pop-up. Je vais donc mettre home. D'accord. Et oui, je vais juste fermer ça pour m'assurer que c'est bon. Très bien. Nous allons maintenant sélectionner un déclencheur. Il s'agit donc de la page d'accueil, n'est-ce pas ? Mais en fonction de ce qu'ils font sur la page d'accueil, quand doivent-ils apparaître, c'est ça. Nous avons donc le chargement de la page au défilement, au clic après inactivité ou à l'intention de sortie de la page. L'intention de quitter la page signifie que l'utilisateur souhaite fermer le navigateur. Ainsi, avant qu'il ne ferme le navigateur, une fenêtre contextuelle s'affichera. Je vais faire quelque chose de très basique. Je dirais juste, vous savez quoi ? Pop-up dans 10 secondes. C'est tout. Les règles avancées permettent par exemple de savoir combien de fois cette fenêtre contextuelle doit s'afficher lorsqu'elle arrive dans un moteur de recherche. Les onglets externes et les liens internes sont affichés lorsqu'ils proviennent d'URL spécifique. C'est un moyen excellent de savoir si les internautes trouvent réellement votre site web ou s'ils proviennent d'une URL spécifique. Ici, nous avons la possibilité d'afficher X fois. Je mettrai simplement affiché une fois par session. Donc une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Mais je m'en tiendrai à une session. Ok, à une par session. Vous savez quoi ? Nous en ferons deux. Deux par session. Après avoir défini ces conditions, ces déclencheurs et ces règles, cliquez sur enregistrer et fermer. Très bien. Ouvrons maintenant ceci dans un nouveau navigateur. Je vais donc ouvrir une fenêtre incognito. Nous allons saisir l'URL et appuyer sur entrée. La fenêtre contextuelle devrait s'afficher au bout de 10 secondes. Si nous faisons défiler la page vers le bas et que nous attendons environ 10 secondes, la fenêtre contextuelle devrait s'afficher. Alors voilà. Très bien. C'est cool. Vous voyez maintenant que nous avons cette fenêtre contextuelle et je peux la fermer. D'accord. Félicitations. Nous savons maintenant comment créer des fenêtres contextuelles pour notre site web. Je vais donc vous apprendre à créer des pop-ups sur votre site web en cliquant dessus. Par exemple, ici, je vais cliquer sur ceci et vous verrez que nous avons ce très beau menu. Et bien sûr, vous pouvez le transformer en à peu près ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Laissez-moi donc vous expliquer comment faire. Revenons donc à notre tableau de bord. Nous allons aller dans les modèles et dans pop-ups. Nous allons créer un nouveau pop-up, ajouter un nouveau et ce sera comme un menu latéral. D'accord ? Cliquez sur Create a template. Ok. Voilà. Très bien. Nous allons maintenant fermer cette fenêtre et nous devons régler certaines options ici en bas à gauche de l'écran. Vous allez voir les paramètres ici. Je veux sélectionner ceci à droite. Ensuite, je vais sélectionner le haut. Ici, nous avons la hauteur. Je vais donc sélectionner adapter à l'écran. Je vais maintenant réduire la taille de ce fichier à environ 470, n'est-ce pas ? Ok, 470. Pour l'animation d'entrée, je vais sélectionner Slide and Write, Dispositive, pardon, Diapositive et Écriture. Et quand les gens la fermeront, nous trouverons Slide outwrite. Et pour l'animation, nous allons réduire la taille de ce document de quelque chose comme 0, 5, et voilà. Maintenant, pour changer la couleur, nous allons aller ici dans Style. Et pour le type d'arrière-plan, je vais cliquer sur Classique. C'est ici que nous pouvons ajuster la couleur, n'est-ce pas ? Je vais donc faire en sorte que ce soit un noir subtil, quelque chose comme ça. D'accord. Ce n'est pas un noir assolu, mais un noir très doux et subtil. Très bien. Je pense que nous sommes prêts maintenant. Nous avons maintenant le menu nav ici. Prêt sur le côté droit. Ajoutons maintenant un conteneur. Je vais donc cliquer sur Plus et nous allons ajouter un conteneur. Et maintenant, nous allons ajouter des éléments directement. Ici, je vais trouver le logo. Je pense que nous l'avons. Ok, le logo du site. Je vais ensuite ajuster les options sous Style. Je vais le rendre un peu plus petit. Et je pense que 40, c'est bien. N'est-ce pas ? Et en dessous, je vais ajouter une description. Nous allons modifier légèrement le style. Réduire la quantité de texte. Voilà, je pense que c'est bien. Ok. En fait, ensuite, je vais ajouter une icône ici. Ok, liste des icônes. Prenez ceci et faites-le glisser. Je vais supprimer ce qui se trouve ici. Et pour la liste des icônes, je vais maintenant utiliser Instagram. Cliquez ensuite sur Insérer. Maintenant, je veux centrer ceci. Ok, donc je suis ici. Je vais la ligne au centre, mais nous avons beaucoup de styles à faire. Alors, je vais aller de l'avant et utiliser ceci très rapidement. Très bien, voilà Instagram. Nous allons maintenant trouver la galerie d'images. Nous avons donc un carousel d'images de base. Il y a quelques options ici et je vais aller de l'avant et télécharger quelques images. Mettez ce type ici. Insérez-le dans une galerie. Nous pouvons en ajouter d'autres, n'est-ce pas ? Donc, ajoutez à la galerie. Voyons si je peux maintenir la touche Shift ici. Ok, voilà, c'est trop. Pas ceux-là. Non, ceux-là sont les. Nous y voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tu penses que ça va marcher ? Ok, ajoutez-les à la galerie. Ok, nous avons donc un total de 8 images que je vais insérer dans la galerie. Et maintenant, nous avons ces images qui s'affichent. Nous avons maintenant quelques options de style pour modifier le nombre de colonnes. Et je pense que j'ai changé d'avis ici. Nous allons peut-être faire 3 colonnes. J'ai donc ajusté 6 images et je les ai placées sur 3 colonnes. Nous allons maintenant ajouter une autre liste d'icônes. Faites-le glisser et déposez-le juste en dessous. Nous allons sélectionner, nous allons en sectionner 2. Pour la mise en page, je veux les aligner et les placer au centre. Maintenant, je vais rapidement aller de l'avant et les styliser très rapidement. Très bien. Voici donc la liste des icônes. Nous allons maintenant ajouter quelques icônes sociales. Finissons-en avec quelques icônes sociales. Nous y voilà. Nous pouvons également modifier le style ici, sous la rubrique style, afin de passer du style officiel au style personnalisé. Et voilà. Je suis allé de l'avant et j'ai stylisé ces icônes sociales pour qu'elles ne correspondent aux styles et aux critères de ce site web. N'oubliez pas non plus que vous pouvez ajouter un menu ici. Donc, si vous voulez transformer ceci en un menu complet ici sous le menu nav, je vais sélectionner et le déposer ici. Voilà. Hop. Allez de l'avant, stylisez ceci. Je vais le placer au centre. Et voilà. Nous avons maintenant un menu entièrement stylisé. La dernière chose que nous devons faire ici est d'aligner correctement ce texte, car comme vous pouvez le voir, il est beaucoup trop proche du haut. Il y a beaucoup d'espace ici en bas. Tout cela peut être fait avec les options de Flexbox. Ok. Cliquez sur les six points ici. Ici, sur le côté gauche, la première chose à faire est de définir une hauteur minimale. Je vais donc d'abord ajuster la hauteur minimale à 100. Pour la direction, nous allons sélectionner vertical. Pour la justification du contenu, je veux que ce soit au centre. Vous avez également la possibilité d'aligner le contenu sur les étoiles, sur le centre ou sur la fin, en fonction de la façon dont vous voulez l'aborder. Mais je vais placer le mieux au centre. Vous pouvez également utiliser l'espace entre les éléments ici. Donc on peut ajouter un peu plus d'espace entre les éléments. Maintenant que nous l'avons créé, publions-le. Cliquez ici sur Publier. Nous avons maintenant les paramètres publiés, mais nous n'allons sélectionner aucun paramètre de page. Je vais simplement cliquer sur Suivant. Suivant, Enregistrer et fermer. Très bien. Maintenant, revenons en arrière et trouvons ce pop-up. Revenons donc à la sortie. Et maintenant, allons visiter le site web. Maintenant, activons le constructeur ici. Cliquez sur Edit with Elementor. Et je vais cliquer sur Éditer l'entête. Passons maintenant aux trois points. Ici, vous verrez Link. Il y a des options de lien et nous en avons aussi des balises dynamiques. Cliquez sur les balises dynamiques. Si nous faisons défiler l'écran vers le bas, nous verrons Pop-up. Je vais cliquer sur Pop-up, puis à nouveau sur Pop-up et maintenant, nous pouvons sélectionner un pop-up spécifique. Je pense que le mien s'appelle le menu. N'est-ce pas ? Avenue ou quelque chose comme ça. Nous y voilà. Menu latéral. Je ferme ensuite la fenêtre et je clique sur Update. Maintenant, testons-le. Je vais quitter le constructeur et si je vais sur le côté droit et que je clique sur les trois points, vous verrez que notre beau menu apparaît. Et si je le ferme, vous verrez qu'il glisse vraiment, vraiment bien. Voilà. Voilà comment vous pouvez créer un menu nav latéral en utilisant les pop-up d'Elementor. J'espère que cette partie vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, on va directement passer à la section suivante. La prochaine fonctionnalité dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure est le formulaire de contact d'Elementor. Si vous passez à la version pro, vous pouvez maintenant utiliser le formulaire de contact d'Elementor. Le formulaire de contact d'Elementor est très, très robuste. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce formulaire de contact. Ici, vous pouvez voir que nous avons le nom, le message et l'email. Vous pouvez également ajouter d'autres champs, tels que le numéro de téléphone. Vous pouvez également insérer des URL. Si vous êtes concepteur de site web et que vous voulez que quelqu'un insère son URL, vous pouvez simplement l'insérer ici. Et pour l'espace réservé, vous pouvez également l'ajouter ici. Nous pouvons le déplacer et le glisser-déposer comme ici. Et ici, nous allons faire défiler vers le bas et ajouter un autre élément. Vous avez compris, n'est-ce pas ? Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez ajouter ici. Vous pouvez également intégrer les recaptchas ici aussi et il y a aussi un onglet avancé. Je ne vais pas entrer dans les détails du formulaire de contact car je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce formulaire de contact et vous pouvez le transformer en un site web de commande de nourriture si vous le souhaitez en utilisant simplement le formulaire de contact. C'est assez fou. Et ici, nous avons les boutons où vous pouvez simplement vous pouvez concevoir et personnaliser le bouton. Si vous voulez changer la couleur du bouton, ici, je dirais simplement vous savez quoi ? Changeons la couleur d'arrière-plan en noir. On va revenir au contenu. Il y a d'autres actions ici. Donc une action après l'envoi. Disons par exemple que vous voulez aussi capturer des emails comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les pop-up. Vous pouvez le faire aussi ici avec Mailchimp comme nous l'avons fait. En fait, je pense que Mailchimp est déjà intégré ici. Je peux donc simplement sélectionner Custom. J'ai dû entrer à nouveau dans l'API et maintenant c'est intégré avec Mailchimp. Chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire de contact, nous enregistrons également son adresse électronique afin de pouvoir lui faire du remarketing ultérieurement. Ensuite, revenons aux actions. Après l'envoi, vous pouvez également rediriger, disons par exemple que quelqu'un remplit ce formulaire et que vous voulez l'emmener sur une autre page ici sous redirection. Vous verrez que nous avons cette option de redirection qui nous permet de rediriger les internautes vers une autre partie du site web. Disons par exemple que vous voulez les diriger vers la page d'accueil. Vous verrez qu'il y a cette option de redirection ici. Si je clique sur cette option, vous pouvez les diriger vers n'importe quelle page ou n'importe quel autre site web. Une fois que le formulaire est rempli, ils seront automatiquement redirigés vers cette page. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce formulaire de contact. Je vais consacrer une vidéo complète à ce formulaire parce qu'il peut devenir très robuste et qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Mais je pense que dans l'ensemble, vous avez une bonne compréhension de la façon d'utiliser ce formulaire de contact. Donc si vous voulez utiliser ce formulaire au lieu de WPForms, vous pouvez le faire. Mais ce sont tous les deux de très bons formulaires de contact. Donc c'est à peu près tout pour le formulaire de contact. Passons à autre chose. Abandonons rapidement la question du contenu dynamique. J'ai mentionné le contenu dynamique une ou deux fois dans cette vidéo. Mais permettez-moi de décrire brièvement comment fonctionne le contenu dynamique. Le contenu dynamique et le texte d'entête vont généralement pair. Par exemple, nous avons ici ce contact et il s'agit d'un texte d'entête. Cependant, vous pouvez l'utiliser pour lui dire qu'en fonction des circonstances du visiteur. Ce que vous voulez. Par exemple, nous avons ici l'élément contactez-nous. Mais nous avons ici les balises dynamiques. Maintenant, au lieu de dire contactez-nous, vous pouvez dire vous savez quoi ? Je voulais dire quelque chose d'autre. Je veux qu'il se mette à jour dynamiquement. Par exemple, disons que vous voulez que l'heure et la date actuelle soient mises à jour automatiquement. Dynamiquement. Ici, vous avez l'heure et la date actuelle. Ainsi, l'utilisateur visitera cette page. Elle sera automatiquement mise à jour à la date et l'heure actuelle. En général, vous utilisez cela pour les messages. Je veux dire que quand quelqu'un poste un message, ça doit être mis à jour sur beaucoup de choses. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles vous pouvez l'utiliser. Sur ce modèle, nous allons vous donner, moi et mon équipe, nous utilisons ce texte ici. Nous l'utilisons comme un faux fil d'Ariane. D'accord. Laissez-moi vous montrer de quoi je vous parle. Nous avons donc ce texte dans tête, n'est-ce pas ? C'est écrit maison. Ok, d'accord. Cependant, ici, c'est un contenu dynamique. Donc sous Contents, Dynamic Tags, nous avons sélectionné le titre de la page. Si je fais défiler l'écran vers le bas, vous verrez titre de la page. Ce qui va se passer, c'est que cela va automatiquement mettre en avant la page Contactez-nous. Ainsi, si vous décidez de changer le nom de cette page plus tard, ce texte sera automatiquement mis à jour en fonction du nom de la page. Je comprends que beaucoup d'entre vous se disent qu'il suffit de créer une page Contactez-nous comme celle-ci et de le relier à la page. Si je double-clique sur cette page et que je la lis, je peux de toute façon la lier à la page Contactez-nous. Ce qui est techniquement la même chose. Cependant, la seule différence est que si vous décidez de changer le nom de cette page, le contact ici sera également mis à jour dynamiquement. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai mis le lien de cette page à l'intérieur de ce texte et vous pouvez faire la même chose. Je veux dire que c'est fondamentalement la même chose, n'est-ce pas ? Mais remarquez ce qui se passe ici. Je vais aller de l'avant et mettre ceci à jour. Je vais voir la page, je vais maintenant changer le nom de cette page et je vais donc aller ici et modifier la page et ce sera comme le nouveau contact. Ou alors, nous allons faire quelque chose de très unique. Nous allons choisir Tarell et cliquer sur mettre à jour. Si je clique sur voir la page, vous verrez que le texte se met à jour dynamiquement. En Tarell. Il va donc se mettre à jour en permanence, quel que soit le nom de la page. Et la rubrique Contactez-nous va évidemment rester inchangée. Il s'agit donc d'un contenu dynamique. Il vous permet en fait de mettre à jour dynamiquement les éléments de votre site web en fonction des circonstances du visiteur. L'effet Tare, c'est beaucoup, ça fait beaucoup à assimiler. Félicitations ! Nous en avons maintenant terminé avec les fonctionnalités d'Elementor Pro. J'espère avoir tout couvert. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous utilisez ce constructeur, vous avez probablement vu différents paramètres sur le site web et vous n'étiez pas sûr de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils étaient. Dans cette partie de la vidéo, nous allons passer en revue tous les paramètres et options d'Elementor afin que vous compreniez parfaitement tout ce qui concerne le constructeur de page. Revenons donc au tutoriel. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, dans cette partie de la vidéo, nous allons parler des paramètres et options fournis avec Elementor. Au fur et à mesure que nous utilisons ce constructeur de page et que nous construisons ce site web, vous avez probablement vu des options qui ne vous étaient pas familières. Nous allons donc parler de tous ces paramètres dans cette partie de la vidéo. La première chose que vous avez probablement remarqué est l'onglet Notes. Cet onglet vous permet de créer des notes sur votre site web. Par exemple, disons que je vais ajouter une note ici en disant peut-être d'agrandir le bouton. Ici, je vais cliquer sur laisser une note. Ensuite, nous pouvons laisser une note ici. Et les utilisateurs peuvent cliquer sur les notes et ils peuvent dire « Oh, ok, il faut changer ça, etc. » Et vous pouvez continuer à faire des notes en défilant vers le bas. Par exemple, ici, je vais mettre cette image. C'est super. Donc, on va cliquer sur « Leave a note. » Voilà. Puis, en défilant vers le bas, je mettrai, vous savez quoi, ce dégrader trop important. Je clique ensuite sur « Laissez une note » et vous verrez également qu'il y a déjà des notes laissées par cette personne lorsqu'elle dit qu'il faut corriger cette section. Ici, nous pouvons marquer cette note en rouge. Vous pouvez l'éditer et même copier le lien qui les mènera à cette zone spécifique. Voilà ce que sont les notes. C'est un excellent moyen d'améliorer le flux de travail et de communiquer avec les clients et les autres membres de l'équipe. Passons maintenant aux paramètres d'Elementor. Allons donc au tableau de bord. Très bien. Maintenant, ici, sur le côté gauche, vous allez voir Elementor. Commençons par cliquer sur « Settings ». Il s'agit des paramètres généraux pour Elementor qui vous permettent de partager des informations. Nous avons donc des intégrations. C'est pour ça, c'est pour par exemple Google Maps ou Siri ou Captcha. C'est utilisé si vous ajoutez une protection anti-spam à votre formulaire de contact. J'aurai une autre vidéo sur ce sujet parce que les utilisateurs de WordPress reçoivent beaucoup de spam. J'aurai probablement du coup une autre vidéo qui vous montrera comment en ajouter une. Ici, nous avons les options avancées et si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, vous pouvez laisser tomber. Ici, nous avons les fonctionnalités. Voici donc l'onglet fonctionnalités. Et ici, vous pouvez obtenir un accès anticipé aux expériences en cours. Nous avons donc ici des icônes de police en ligne. Nous avons un conteneur Flexbox. Le conteneur Flexbox remplacera éventuellement les intersections. Donc si vous utilisez l'ancienne version d'Elementor, je ne sais pas quand, mais les intersections seront progressivement supprimées et les conteneurs Flexbox seront la nouvelle façon de construire vos sites web. Il y a aussi des choses comme les éléments imbriqués et ils vont probablement sortir une version complète dans un mois ou deux. Ici, nous avons des images d'arrière-plan à chargement paresseux. Cela vous permet d'ajouter un chargement paresseux à vos images, ce qui signifie que les images se chargeront plus tard lorsque l'utilisateur fera défiler vers le pas, ce qui soulagera un petit peu plus votre serveur. On a d'autres options ici comme les fonctionnalités stables et d'autres choses comme ça. Vous pouvez donc toujours obtenir un excès anticipé à certaines de ces fonctionnalités en cliquant sur Active ou vous pouvez simplement les désactiver. Ensuite, cliquant sur Enregistrer les modifications. Ensuite, nous avons les soumissions. Les soumissions sont une fonctionnalité supplémentaire que vous pouvez ajouter à votre formulaire de contact. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons déjà utilisé WPForms pour créer un formulaire de contact. Cependant, maintenant que nous avons la version Pro, nous pouvons créer un formulaire de contact en utilisant les widgets Pro d'Elementor. Je vais donc prendre le formulaire et le faire glisser. Encore une fois, il s'agit d'un formulaire de contact qui n'est disponible que dans la version Pro. Donc, si vous utilisez encore la version gratuite, vous n'y aurez pas accès. Ici, vous pouvez aller de l'avant et styliser votre formulaire. Vous pouvez ajouter votre propre contenu. Ici, vous pouvez le styliser comme nous l'avons fait avec d'autres éléments. Ici, vous verrez l'action après l'envoi. C'est ici qu'il sera sauvegardé en tant que copie de sauvegarde. Ainsi, chaque email envoyé par l'intermédiaire de votre Elementor, il enregistrera automatiquement une copie sur son serveur et apparaîtra dans vos soumissions. Ensuite, nous avons les polices personnalisées. Et si vous souhaitez ajouter des polices personnalisées de Google ou d'un autre site web, vous pouvez aller de l'avant et télécharger les polices ici même. Il en va de même pour les icônes personnalisées. Et si vous êtes développeur, vous pouvez également ajouter du code personnalisé entre des parties spécifiques de votre site web. Ensuite, parlons du gestionnaire de rôle. Le gestionnaire de rôle est en fait très utile. Le gestionnaire de rôle permet à d'autres personnes d'accéder à votre site web sans leur donner un accès complet à tout. Par exemple, nous avons l'éditeur, l'auteur, le contributeur et l'abonné. Ils ont tous les mêmes options ici. Mais disons par exemple que vous avez un client et que vous voulez lui donner l'accès uniquement à l'édition de contenu. Ici, je vais mettre l'accès à l'édition de contenu uniquement et cliquer sur enregistrer les modifications. Ainsi, l'éditeur aura accès à la modification du contenu et d'autres personnes diront que ces personnes n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Plus tard, nous créerons un utilisateur et nous lui donnerons le rôle d'éditeur. Ok, suivant. Allons dans l'outil. Nous avons ici quelques options générales pour les outils. L'un d'entre eux, très populaire, est le mode sans échec. Parfois, lorsque vous achetez des thèmes ou des plugins sur des sites aléatoires, cela peut causer beaucoup de problèmes sur vos sites web et beaucoup de gens ont tendance à blâmer Elementor. Vous pouvez dépanner votre site web en allant sur Enable et en sauvegardant les changements. Cela permettra à Elementor de savoir quel plugin ou quel thème pose problème ou de diagnostiquer le problème. Ici, nous avons remplacé l'URL. Si vous voulez remplacer les URL, ce que je ne vous recommande pas de faire si vous êtes députant, c'est ici que vous feriez le contrôle de version. Si vous décidez de mettre à jour Elementor et que ça casse votre site web ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours revenir en arrière ici. Parfois, Elementor publie des mises à jour un peu trop rapidement et cela peut causer des conflits avec d'autres plugins ou thèmes. C'est ici que vous pouvez revenir en arrière pour Elementor. Et si vous utilisez la version pro, vous pouvez également revenir en arrière pour la version pro. Ici, nous avons le mode de maintenance. Si vous travaillez sur votre site web, vous pouvez créer une petite page de maintenance ici, donc Maintenance et Coming Soon. Et vous pouvez aussi assigner un modèle que vous pouvez utiliser pour la page Coming Soon ou pour la page de maintenance si vous n'en avez pas encore. Cliquez ici sur Create One et vous pourrez créer une nouvelle page pour le mode maintenance ou la page Coming Soon. Nous avons ici les kits d'importation et d'exportation. Nous allons en parler dans la section suivante car je vais vous donner un kit gratuit que vous pourrez utiliser pour vous entraîner à l'importation sur vos sites web. Suivant, passons aux informations système. Si vous utilisez un serveur et que vous voulez en savoir plus, voici un exemple des paramètres de serveur. Parfois, l'équipe de support d'Elementor peut même vous demander cela parce que parfois, si vous utilisez une mauvaise version de PHP ou si vous n'avez pas assez de limites de mémoire, ils vous diront simplement d'en ajouter un peu plus ou de régler le problème en fonction de votre plan d'hébergement. Très bien. Allons-y maintenant et cliquons sur Getting Started. Ici, vous avez l'onglet Get Help qui vous mènera à la documentation et à d'autres choses de ce genre. Ensuite, nous avons l'onglet License qui vous permet d'activer ou de réactiver votre licence. Et en dessous, nous avons les modèles. Nous avons ici la possibilité d'enregistrer des modèles. Comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez créer des modèles ici et les assigner à des différentes parties du site web. Par exemple, nous pouvons créer un nouveau modèle ici et l'affecter à la page de maintenance ou à la page Coming Soon. Ici, nous avons des pages où vous pouvez créer des pages. Vous pouvez créer des sections spécifiques, vous pouvez également créer des conteneurs ou des widgets globaux. Ensuite, nous avons l'option pop-up et nous avons déjà fait le tour de la question. Je n'ai pas besoin donc d'y revenir. Ensuite, nous avons le constructeur de thème. Nous avons déjà parlé du constructeur de thème. Cela vous permettra de créer différentes parties de votre site web en utilisant le constructeur de page. Vous pouvez donc utiliser Elementor pour l'entête. Vous pouvez l'utiliser pour le pied de page et aussi pour l'erreur 404. Il y a d'autres pages pour lesquelles vous pouvez le faire. J'aurai bientôt une autre vidéo sur le blog d'Elementor et Elementor Commerce. Alors, n'oubliez pas de rester et de vous abonner. Elle sortira dans peu de temps. Nous allons maintenant fermer cette section sur Templates. Ok, nous avons maintenant Landing Page. Pour une raison ou une autre, vous pouvez créer des pages d'atterrissage pour vos sites web. Je veux dire que vous pouvez le faire par le biais du constructeur de pages. Donc, si vous voulez faire une page d'atterrissage ici, allez-y. Oui, nous avons ici Bibliothèque Kit. Comme nous utilisons la version Pro d'Elementor, vous avez maintenant accès à la Bibliothèque Kit. Cliquez sur Unite Store et ils ont juste ces deux modèles supplémentaires. Ici, d'accord, que vous pouvez accéder. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, j'en ai beaucoup plus sur mon site web. Donc, si vous voulez accéder à l'un des kits, vous pouvez aller de l'avant et les importer directement sur votre site web. On va fermer ça. Je pense que nous avons presque terminé. Nous avons ajouté un nouveau modèle puis nous avons créé des catégories. Vous pouvez donc créer des catégories pour des modèles spécifiques si vous le souhaitez. Et vous pouvez le faire ici même. Disons par exemple que vous avez des kits pour le Vendredi Noir. Donc, le Black Friday, pardon. Je clique sur Ajouter une nouvelle catégorie. Vous pouvez ensuite utiliser cette catégorie pour classer vos kits. Ici, sous Save Templates, vous remarquerez qu'il n'y a pas de catégorie. Vous pouvez maintenant ajouter une catégorie. Je pense que c'est peut-être sous Édition rapide. Nous y voilà. Édition rapide. Nous pouvons l'ajouter à une catégorie. C'est juste pour vous rappeler où vont ces kits. Ou si vous voulez classer les kits pour une vente ou un événement spécifique. C'est ainsi que vous pouvez le faire. Enfin, parlons des options globales. Donc, les options globales. Revenons donc à la visite du site et activons le constructeur de page. Très bien. La première chose que j'aurais dû mentionner est que dans la version pro d'Elementor, vous avez maintenant accès à la section globale. La section globale vous permet de modifier globalement des éléments spécifiques, des widgets ou tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais faire un clic droit sur celui-ci et l'enregistrer en tant que bouton global. Ce sera mon bouton global. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Maintenant, chaque fois que j'insère ce bouton ici, vous verrez qu'il s'affiche très proprement, très facilement et il y a maintenant quelques options. Ici, nous avons la possibilité de modifier ou de supprimer le lien. Si je décide de modifier ce bouton, tous les widgets de la page seront modifiés. Ou si je veux simplement modifier ce bouton spécifique indépendamment des autres éléments, je peux le faire en cliquant sur un link. Mais tout d'abord, laissez-moi vous montrer ce qui se passe si je clique sur modifier pour le widget global. Par exemple, je vais changer la couleur en rose. Et si je fais défiler l'écran vers le haut, vous verrez aussi que cet autre bouton est lié ici. Nous y voilà. Et maintenant, il a changé le bouton pour tous les éléments parce qu'ils sont liés ensemble. Donc par ici, revenons au niveau global. Encore une fois, si j'ajoute ceci et que je décide de le dissocier, si je le dissocie et que je clique sur un link, je peux maintenant changer ceci et cela n'affectera pas les autres éléments. Ok ? Tu vois ça ? Vous voyez que cela n'affecte pas les autres. Voilà. Voilà donc ce que sont les options globales. Maintenant, si je clique sur le menu hamburger ici, vous allez voir les paramètres du site. Il s'agit essentiellement d'un personnalisateur de thème intégré à Elementor. Très bien. Nous avons maintenant ces options sur le côté gauche. Les paramètres du site sont essentiellement un personnalisateur de thème où vous pouvez contrôler l'identité du site. L'arrière-plan, la mise en page. Si votre thème ne propose pas ces paramètres, Elementor a une option de repli qui vous permet d'ajouter les options ici et c'est votre nouveau personnalisateur de thème. C'est plutôt sympa. Vous pouvez également ajuster toutes les options ici même en utilisant le style de thème. Mais les deux options les plus courantes et les plus utilisées sont les polices globales et les couleurs globales. Imaginons que vous construisiez un site web et que vous souhaitiez utiliser une couleur spécifique pour différentes parties du site. Par exemple, pour la couleur primaire. je mettrai le bleu et pour la couleur secondaire, je mettrai le rose. Quelque chose comme ça. Donc, nous avons donc une couleur rose. Je vais maintenant ouvrir le constructeur sur un autre onglet. Lorsque j'utilise le constructeur, je vais sur l'un des éléments ici et que je vais dans le style, je clique sur personnalisation ici. Vous verrez que la couleur primaire est la couleur bleue et que nous avons sélectionné. Et que la couleur secondaire est cette couleur ici. C'est génial parce que vous n'avez pas à essayer de trouver le même code couleur tout le temps et cela va vraiment accélérer le flux de travail. Lorsque vous construisez des sites web, vous pouvez également faire la même chose pour les polices. Ici, nous avons des polices personnalisées et des polices primaires que nous utilisons dans les fenêtres contextuelles. Mais disons que la police secondaire, vous voulez la changer pour quelque chose d'autre. N'est-ce pas ? Peut-être, je ne sais pas. Prenons un sac à main violet. D'accord. C'est parti. Je vais cliquer sur update et si je vais dans le builder vu que je rafraîche la page sous custom, vous verrez que le purple pulse est maintenant notre police secondaire. Les paramètres du site sont un moyen très pratique d'appliquer des couleurs et des polices globales et d'ajuster les paramètres dont vous avez besoin au cas où votre thème ne les offrirait pas. Maintenant que nous connaissons les paramètres du site, il y a d'autres options ici comme le constructeur de thème que nous avons déjà utilisé avant d'avoir les préférences de l'utilisateur. Cela vous permet de passer à un schéma clair ou foncé et d'ajuster la largeur du conteneur juste ici. Vous pouvez le rendre un peu plus petit, n'est-ce pas ? Nous avons ensuite les notes et le finder. Le finder vous permet essentiellement d'accéder à des différentes parties du site web sans avoir à les activer ou désactiver le constructeur. Ainsi, par exemple, si vous voulez aller sur la page contact, vous pouvez rapidement cliquer sur le contact et aller directement sur la page de contact. Je pense que cela couvre tous les paramètres. Il y a une autre option que je voudrais mentionner et sur laquelle je voudrais revenir. Ce sont les rôles des utilisateurs. Nous avons parlé des rôles des utilisateurs mais je ne vous ai jamais vraiment montré comment l'utilisateur accède au site web et je ne vous ai pas montré comment créer un. Je vais donc vous montrer comment faire. Revenons à notre site web. Nous allons maintenant créer un rôle ici. Ici, nous avons les utilisateurs et je vais cliquer sur Add New et nous allons créer un utilisateur. Cet utilisateur sera autorisé à se connecter à nos sites web. Je vais donc mettre, je ne sais pas, Jenny. Je suis donc allé de l'avant et j'ai entré les informations pour le nouvel utilisateur que nous allons créer. La partie la plus importante est l'adresse électronique. Assurez-vous que l'utilisateur a accès à cet email car ses identifiants de connexion seront envoyés à cet email spécifique. Voici maintenant le rôle. Donc plus tôt, nous avons sélectionné l'éditeur comme étant la personne qui peut modifier les sites web. Je vais donc sélectionner le rôle éditeur et cliquer sur Add New User. Vous voyez maintenant que nous avons l'administrateur Terry Lewisohn et Jenny. Je dis maintenant la possibilité de se connecter au site web et d'y apporter les modifications qu'elle souhaite. Ouvrons donc un nouvel onglet. Très bien. Nous sommes donc sur notre site web dans un nouvel onglet et je vais aller sur WP Admin et nous allons nous connecter comme d'habitude. Mais nous allons entrer Jenny et le mot de passe qui a été créé pour nous. Puis je cliquerai sur Login. Maintenant, Jenny aura accès à certaines parties du site web. Elle peut créer des pages et des messages. Et si nous allons visiter le site, elle a également accès à l'édition du constructeur avec Elementor. Je vais donc activer le constructeur. Nous avons donc ici l'expérience de construction pour les éditeurs. Comme vous pouvez le constater, l'option de conception et l'option avancée ont disparu. Les éléments ont également disparu. La raison en est que les clients sont des cauchemars. Ils vont donc faire un peu n'importe quoi. Ils vont faire des bêtises sur leur site web. Puis ils vont les casser et vous demandez de les réparer. Les clients sont donc réputés pour casser les sites web et les éléments sont des natures données. Voilà. Tout ce que l'utilisateur peut faire ici, c'est ajuster les choses. N'est-ce pas ? Par exemple, il peut changer ceci. Ils peuvent mettre Darren Wilson, mais ils ne peuvent pas ajouter des éléments ici. Ils ont donc un accès restreint et si nous faisons défiler l'écran vers le bas, vous pouvez voir qu'ils peuvent aller de l'avant et apporter de petites modifications au site web. L'éditeur de rôle est donc un excellent moyen de donner à vos clients des parties du site web qu'ils peuvent modifier sans détruire le site. C'est à peu près tout pour les options générales d'Elementor. Ils ont beaucoup d'autres options très utiles que vous pouvez regarder, mais j'ai vraiment couvert la plupart d'entre elles. J'espère que cette partie de la vidéo vous a aidé. Cela dit, passons à la section suivante. Nous allons maintenant parler du sujet préféré de tout le monde, à savoir les choses gratuites. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les modules complémentaires d'Elementor. Les add-ons d'Elementor sont des plugins gratuits que vous pouvez ajouter à votre site web et qui vous donnent plus de flexibilité et plus de widgets pour vos sites web. Je vous présenterai également notre place de marché d'Elementor et nous vous donnerons un modèle gratuit que vous pourriez importer sur votre site web. Sur mon site, darlwilson.com, nous proposons des centaines de kits de modèles Elementor que vous pouvez facilement importer sur vos sites web. Je vais vous présenter les plans et je vous montrerai comment les importer sur votre site. Parlons maintenant des freebies et des goodies que vous pouvez ajouter à votre site web. Il existe des tonnes et des tonnes de plugins tiers et de modules complémentaires que vous pouvez ajouter à votre site web et beaucoup d'entre eux sont complètement gratuits et certains ont des versions pro. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas vraiment de meilleurs plugins tiers. Je veux dire que chacun d'entre eux a entre 50 et 80 widgets gratuits. Et si vous en voulez 150, vous devez payer pour cela. Mais vous pouvez accéder à tout cela dans le back-end de votre tableau de bord. Donc par ici, on va aller dans Plugins et on va aller dans Ajouter un nouveau. Ici, dans la recherche de plugins, vous allez taper Elementor et vous verrez beaucoup d'extensions tierces. Il y a des modules essentiels pour Elementor, des modules Premium, des modules Royaux, des Kids Elements et il y a aussi des modules Happy qui sont très bien. Pour être tout à fait honnête, j'ai remarqué qu'une fois qu'ils sont en haut de l'échelle, ils ne sont plus aussi bons. Je veux dire qu'ils n'offrent que 40. Mais les nouveaux, comme les nouveaux modules complémentaires, sont plus agressifs et ajoutent beaucoup plus de fonctionnalités parce qu'ils veulent grimper dans les ronds et que leurs produits soient vus. Par exemple, je pense que certains de ces modules gratuits, ici, regardez ça, 190 éléments gratuits pour Elementor. Je veux dire que ça fait beaucoup d'ajouts. Oui, il existe une version Pro, mais je ne sais même pas ce que c'est. Mais laissez-moi vous donner un exemple d'utilisation. Installons donc celui-ci ici, Elements, donc Kit Elementor Addon. Je vais cliquer sur Installer maintenant et ensuite, je vais cliquer sur Activer. Bon nombre d'entre eux possèdent, proposent également des modèles gratuits, des widgets gratuits. Il y a des tonnes de choses ici. Vous verrez qu'il y a un onglet ici qui dit Element Kits. Il y a un petit assistant de configuration. Il y a toutes sortes de fonctionnalités, des effets de parallaxe, etc. Tous ces éléments sont des fonctions Pro. Celles-ci sont gratuites. Et si vous faites défiler vers le bas, ce sont les éléments gratuits. Et vous pouvez activer tous ces éléments comme un diagramme circulaire, un double bouton de partage social. Il s'agit des éléments Pro. Cela signifie que vous devrez probablement aller sur leur site web et acheter la version Pro. Il y a aussi des intégrations tierces. Ici par exemple, il y en a une pour MailChimp. Il y a tellement de formulaires différents, je veux dire, la quantité de choses gratuites que ces gars-là donnent est tout simplement incroyable. Mais allons-y et disons, d'accord, nous les avons sélectionnés. Prochaine étape, vous pourrez choisir de vous inscrire. Il y a d'autres choses à voir ici. Passons à l'étape suivante. Donc on passe à l'étape suivante. Je veux juste m'assurer que tout est enregistré très rapidement. Ok, très bien. Enregistrez les modifications. Nous y voilà. Et voilà, c'est ce que je cherche. Maintenant, nous allons sur notre site web et activons le constructeur. D'accord ? Donc quand j'active le constructeur et que je fais défiler l'écran vers le bas, vous remarquerez qu'il y aura des éléments de ce module spécifique. Si je continue à faire défiler, vous allez voir des éléments, des kits, et ce sont de nouveaux modules complémentaires que vous pouvez utiliser. Par exemple, ils ont un bouton ici et leur bouton est un peu différent. Ils ont été modifiés d'autres façons. Par exemple, nous avons également une rubrique ici que nous devons fermer parce que je ne veux pas continuer à faire défiler les pages. Nous y voilà, kit d'éléments. Il y a aussi un diagramme circulaire. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Un diagramme circulaire. Peu importe ce que c'est. Mettez-le là. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Un double bouton. Ok. C'est cool. On va l'utiliser. Donc, un tableau de prix. Très bien. Utilisons un tableau de prix. Ouvrons une nouvelle section ici. Le tableau des prix risque d'être un peu trop volumineux. Alors, regardons ici. Ajoutons maintenant le tableau des prix. Voyons ce que nous avons ici. Tableau des prix. D'accord. On peut peut-être le dupliquer. Le dupliquer à nouveau. Vous pouvez voir que vous pouvez modifier ceci. Et qu'il y a un tas d'options qui vous permettent de le styliser et d'en faire quelque chose de fou. Vous pouvez donc utiliser ces modules complémentaires pour ajouter un peu plus de fonctionnalités à votre site web. Au cas où vous souhaiteriez suivre cette voie. Maintenant, beaucoup de ces modules ont aussi des modèles gratuits. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Je ne pense pas. Mais parfois, lorsque vous activez le constructeur et que vous allez dans la nouvelle section, un nouveau petit cercle apparaît. Je sais que pour les modules d'extension heureux, il y a des modules gratuits. De plus, pour d'autres plugins, ils proposent également des modèles gratuits. N'hésitez pas donc à explorer les modules complémentaires d'Elementor. Il y en a des tonnes et la plupart d'entre eux sont gratuits. Elles offrent des choses vraiment cool. Maintenant, pour la meilleure partie de ce tutoriel, je vais vous donner un modèle gratuit que vous pouvez utiliser sur votre site web. Je vous montrerai également les différents kits de modèles que nous proposons sur nos sites web. Mon équipe et moi-même avons passé environ deux ans à concevoir tous ces modèles. Et tous ces modèles sont livrés avec différentes pages. Il y a des tonnes de pages comme The Facts, About Us, l'agence, la galerie. Il y a aussi un blog pour tous les blogueurs. Nous proposons plus de 200 kits sur nos sites web et ce qui est génial, c'est que, comme je l'ai dit, chacun de ces kits comporte plusieurs pages. Il ne s'agit donc pas d'un simple site web de 5 pages ennuyeuses que nous avons probablement vu sur d'autres sites web. Nous proposons des tonnes de pages pour chaque kit. Et nous proposons également différentes niches. Nous proposons des sites de commerce électronique, des blogs, mais aussi des sites normaux. Voici donc mon site web d'arrelouissane.com Et si vous voulez avoir accès à ces modèles ici en haut à droite, vous pouvez cliquer sur Browse, Brow Templates. Voici donc la page de modèles d'Elementor Pro. Ici, vous pouvez voir que nous avons différents modèles sur le côté droit. Vous pouvez en fait filtrer en fonction d'une catégorie spécifique. Nous proposons des tonnes de niches, n'est-ce pas ? Nous avons les affaires, les entreprises, le commerce électronique, l'immobilier. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on a quasiment tout. Vous pouvez voir un petit aperçu. Moi, j'aime bien celui-ci. Je vais cliquer sur Live Demo. Et cela vous donnera une démonstration en direct du kit en question. Et rappelez-vous, chacun de ces kits est livré avec des pop-ups et aussi diverses parties pour le constructeur du thème. Ils sont donc livrés avec la page 404. Il s'agit d'un ensemble complet pour chaque kit. Nous repoussons vraiment les limites de ces kits en créant autant et autant que possible toutes les parties que d'autres sociétés ne voudraient pas faire. Comme par exemple, les parties du constructeur du thème parce que c'est beaucoup de travail. Mais nous voulions vraiment repousser les limites ici. Maintenant, si vous voulez acheter ces kits, vous pouvez cliquer sur Get All Access Now. Et il y a plusieurs options de prix. Je vais donc cliquer sur Obtenir tous les accès. Vous pouvez acheter chacun de ces kits individuellement si vous le souhaitez. Nous facturons 29 dollars pour un seul kit. Si vous voulez vous abonner, nous avons un plan de 59 dollars par an. Et vous devrez renouveler votre abonnement tous les mois pour avoir accès à tous les kits de modèles. Cependant, nous proposons également un plan à vie. Et je pense que toutes les entreprises sur internet devraient proposer un plan à vie parce que c'est probablement l'une des meilleures offres ici. Et une fois que vous aurez payé, vous n'aurez plus jamais à payer. Et les kits de modèles et tous les futurs kits seront tous à vous. Vous pouvez venir sur notre site et les télécharger à tout moment. Nous offrons également une assistance premium. Si vous achetez un kit, nous offrons une assistance pendant 6 mois. Pour le plan annuel, nous vous donnerons 1 an. Et pour le plan à vie, nous vous donnons 2 ans. Cela signifie que si vous avez des problèmes pour télécharger ces kits, mon équipe et moi-même nous connecterons personnellement à votre serveur et nous nous assurerons que le kit est correctement importé sur votre site web. Une fois que vous avez choisi un plan et que vous avez acheté ces kits, vous pouvez aller sur votre compte une fois que vous avez passé le processus de paiement et cela ressemblera à quelque chose comme ça. Voici par exemple l'un de nos kits de modèles sur le côté droit. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le fichier zip et de l'importer sur votre site web. Et tout se propagera automatiquement sur le site. Maintenant, comme promis, mon équipe et moi, nous avons créé un kit de modèles gratuit pour vous tous. C'est le kit que je vous ai montré tout au long de cette vidéo. Il est un peu modifié. Et je l'ai modifié pour qu'il soit un peu différent de la démo actuelle. Vous pouvez donc accéder à ce modèle gratuit. Il y a un lien ci-dessous pour télécharger le kit de modèles gratuits. Catalyst Business. Je vais vous montrer comment l'importer sur votre site web. Ici, je vais ajouter au panier puis je vais cliquer sur voir le panier. C'est parti. Cliquez sur passer la caisse. Ensuite, vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous accepterez les conditions. Vous pourrez choisir de vous abonner à nous. Nous en voyons parfois des offres puis je clique sur passer la commande. Très bien. La commande est terminée. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons que nous avons accès à nos téléchargements ici. Voici donc le fichier zip. Nous allons donc aller de l'avant et cliquer sur le fichier zip et je vais importer ce fichier. Revenons maintenant à notre domaine de démonstration. Voici donc le domaine sur lequel je vais travailler. Maintenant, je vais importer ce kit de modèles sur notre site web et il va complètement effacer et remplacer tout. Ok. Donc le kit remplacera les anciens sites de démonstration. Allons donc dans Elementor puis dans Tools, Outils. Ici, vous verrez les kits d'importation et d'exportation. Nous allons maintenant importer un kit de modèles ici. Cliquez sur Start Import, choisissez le fichier et tout ce que vous avez à faire ici est d'aller de l'avant et d'ajouter le fichier zip et de cliquer sur Open. Et c'est tout. Ces kits de template nécessitent Elementor Pro. Donc si vous n'avez pas Elementor Pro, je vous recommande vivement de l'acheter. Il y a un lien ci-dessous pour acheter Elementor Pro. Si vous n'avez pas fait le dernier pas pour acheter Elementor Pro, en bas à droite, je vais cliquer sur Next. Maintenant, il va me demander que voulez-vous importer. Je veux tout importer. Donc les modèles, le contenu et les paramètres du site. Je vais donc cliquer sur Importer. Il me demande également si je veux importer la page 404 et le pied de page. Oui, nous allons également importer la page 404 et le pied de page. Maintenant, il va importer les kits. Il peut arriver qu'une erreur se produise, ce qui arrive parfois. Si cela vous arrive, réessayez. En général, cela fonctionne la deuxième fois. Mais la plupart du temps, cela fonctionne la première fois. Il faut donc prévoir environ une minute pour ce processus. Très bien. Vous allez voir que notre kit est maintenant en ligne sur nos sites web. Je vais aller de l'avant et fermer ceci. Et ensuite, je vais voir le site web et voilà. Vous voyez maintenant que le kit a été importé. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que tout a été importé correctement. Si nous continuons à faire défiler, vous verrez que nous avons cette nouvelle section et que tout le site web a été importé avec succès. Voilà comment vous pouvez importer nos kits. Maintenant, il y a quelques petites choses que vous devrez peut-être faire. Vous devez peut-être ajuster le menu et vous pouvez également appliquer certaines parties du constructeur du thème à votre site web. La première chose à faire est donc d'apparaître dans le menu. Vous devez donc vous assurer que vous créez votre propre menu ici et que vous l'appliquiez. Donc ici, sous vue, toutes les pages, vous pouvez aller de l'avant et maintenant ajouter toutes les pages ici au site web. Il y a des tonnes de pages que vous avez importées. Vous pouvez donc les importer et les ajouter au menu. Je suis sûr que vous savez comment faire. Et aussi, aller de l'avant et sauvegarder ceci très rapidement. Je vais aussi vous montrer le constructeur du thème. Par ici, les modèles constructeurs du thème, voici donc le 404. Vous pouvez le voir ici. Si je clique sur 404, vous verrez qu'il s'agit du kit actuel. Nous pouvons donc aller de l'avant et mettre ce kit à la poubelle et nous assurer de définir les conditions. Donc, sous les conditions d'édition, vous pouvez dire, d'accord, assurez-vous qu'il s'agit de la page 404. Oui, si vous avez créé un entête et un pied de page, il se peut qu'il utilise l'entête et le pied de page précédent. Il suffit de vérifier les autres que vous avez importées et ils seront tous là. disponibles dans le constructeur de thème. J'espère que cela vous aidera et amusez bien avec votre kit de modèle Elementor. Eh bien, les faitards, ce tutoriel était plus long que j'ai jamais enregistré. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et j'espère qu'elle vous aidera à créer des sites web avec Elementor. Eh bien, les faitards, félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Peu de gens y parviennent. Il n'y a que 3 ou 4% de rétention d'audience parmi les milliers de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur quand je fais ce tutoriel. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches, à créer des schémas, à créer un schéma structuré qui est facile à suivre et qui vous donne aussi une bonne valeur pour que vous ne soyez pas coincé à regarder de longues vidéos sans rien apprendre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à la réalité. D'accord ? D'ici là, je vous retrouverai tous dans la prochaine vidéo. Félicitations, à plus tard les gars.